donc let's go pour la lecture avant de commencer par la lecture d'ailleurs on va refaire un recap du cours numéro 1 parce que je pense que c'est important pour tout le monde de se remettre en tête arrête c'est pas vrai à riche 9 on va se remettre en tête les choses pour commencer la leçon donc numéro une du pouvoir psychiatrique c'est d'abord une introduction ce que j'expliquais d'ailleurs c'est que pour foucault qui a fait d'abord une thèse sur l'histoire de la folie c'était en fait une thèse sur un petit peu comment s'est construit le savoir psychiatrique sauf qu'en fait il s'est rendu compte à la fin que oui on est un petit peu dans les épisodes précédents il s'est rendu compte un petit peu à la suite de ses recherches que ben la psychiatrie ne fonctionne pas que comme un appareil qui construit du savoir sur des individus ici les fous c'est un appareil qui construit aussi un pouvoir et c'est pour ça que on a ces cours là qui sont apparus plus tard ici là le cours sur le pouvoir psychiatrique pour faire un petit peu le miroir du savoir psychiatrique donc de l'histoire de la folie et se proposer de regarder cette fois ci la discipline psychiatrique et là je dis la discipline je devrais pas dire ça mais donc en gros le le métier ce qu'en je peux pas me permettre de dire la discipline pour parler genre d'une discipline scientifique ou d'une matière ou d'un métier etc je peux pas dire discipline parce qu'en fait je vais pas arrêter de dire discipline dans le cadre du disciplinaire c'est à dire du fameux surveiller et punir donc donc oui la psychiatrie en tant que appareil d'état en tant que comment je vais dire ça en tant que pratique en tant que institution parce que le mot a été dit aussi dès l'introduction de 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 ce livre mais c'est quelque chose qu'il dit déjà dans le dans dans l'histoire de la folie à l'âge classique en tant qu'institution la psychiatrie se construit en fait son savoir et ça c'est la problématique que se pose foucault dès le début du livre c'est est ce que le savoir psychiatrique ne se serait pas construit grâce à un pouvoir psychiatrique c'est à dire que est ce que le le savoir que toute la psychiatrie a créé à fondé à instituer sur les fous est ce que ce savoir est possible sans pouvoir et en fait il va commencer à creuser sur les mécanismes qui a les mécanismes de pouvoir et donc du pouvoir psychiatrique pour essayer de voir à quel moment et comment se sont construits se sont formés des idées alors aujourd'hui on dit médicales et scientifiques mais franchement à l'époque des idées on va juste dire des idées et des discours sur les fous et des idées des discours sur la question de la dysfonction du fou et et donc sur cette première leçon il a d'abord essayé de dresser un espèce de grand 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 schéma grand portrait de ce que serait que l'espace asilaire donc l'espace asilaire le lieu de l'asile quand il parle d'espace il parle vraiment envoyé genre on fait un schéma et on regarde tout ce lieu où on enferme les fous comment il fonctionne et il va sortir trois trois figures importantes dans cette dans cette composition allez on va dire et là vous allez entendre les ça j'ai pas envie que vous entendiez les motos voilà et dans cette grande composition qu'est l'asile psychiatrique il y à trois figures le médecin le surveillant et le servant donc moi j'avais fait un schéma comme ceci c'est le médecin que j'ai mis en haut du fou le surveillant qui est à côté du fou et le servant qui est en dessous du fou le fou lui-même encadré par tout un tas de règles qui sont dictées par le médecin qui donne des ordres au surveillant et au servant pour renvoyer l'ensemble des règles et l'ensemble en fait d'une discipline sur le fou et cet espace asilaire c'est cet espace là qui va permettre de construire un savoir parce qu'en fait c'est en surveillant le fou en s'assurant qu'il respecte les règles qu'on lui impose qu'on va voir apparaître la folie c'est à dire ces moments où le fou ne respecte pas les règles ne respecte pas la discipline et là ce qui est très important pour foucault c'est que en fait ce moment où on observe le fou qui ne respecte pas les règles c'est et qu'on est donc en fait qui ne respecte pas la discipline c'est le moment où on voit on décide parce que c'est arbitraire tout ça les règles ont été décidées arbitrairement d'abord par par ces espaces disciplinaires pardon par le par le psychiatre par exemple ces règles quand elles sont dépassées en fait je vais le dire autrement quand le fou ne respecte pas la discipline il est donc malade et comment on soigne un malade qui ne respecte pas la discipline et bien on le discipline voilà et donc en fait toute la théorie de foucault c'est de montrer que en fait le fou il est à la fois dans un système qui crée du savoir sur lui et qui a en prise sur lui c'est le système disciplinaire et un système disciplinaire qui se dit à la fois faire faire de la guérison c'est à dire tu ne seras plus fou tu ne seras plus malade quand tu seras discipliné et en même temps utiliser cette discipline pour construire tout ce champ de l'anomalie tout ce champ de la dysfonction tout tout le fou qui est le fou comment il est que pourquoi il est fou il est fou parce qu'il ne respecte pas la discipline et ne sera plus fou quand il aura respecté la discipline c'est ça le propos de foucault et son propos c'est de dire qu'en fait tout ça c'est pas issu d'un savoir sur une folie de dire le fou il se passe quelque chose à tel endroit de son son corps et ça on voit que c'est de la maladie il faut régler ce truc là pour que qu'il ne soit plus malade non tout ça ça se construit parce qu'il y a eu d'abord un système disciplinaire qui s'est instauré sur le fou comme un cadre un cadre qu'on considère être le cadre du normal du sein c'est à dire de la bonne santé et quand il ne respecte pas ce cadre il est malade il est pathologique et donc il faut le remmener dans le cadre grâce au cadre et grâce aux surveillants aux servants et aux médecins pour conserver le fou là dedans et qu'il soit guéri voilà merci en tâche d'ami pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne donc ça c'est la question de l'espace asilaire et le deuxième sujet qu'on a vu sur sur cette première leçon c'est ce que foucault appelle l'orthopédie morale et j'aime trop ce terme de l'orthopédie parce que ça vient ça vient remettre un petit peu au centre cette idée que pour que le fou ne soit plus malade il faut le remettre dans le droit chemin donc ça c'est l'orthopédie orto droit orto c'est droit en plus pédie moi je trouve ça sympa qu'il ait mis orthopédie parce qu'il aurait pu utiliser orto quelque chose et là on est sur de l'orthopédie donc faut vraiment que il file droit il ce que son corps ce se se meuf du verbe se mouvoir que son corps fasse ce qu'il faut mais cette orthopédie du corps de la discipline du corps donc c'est à dire un fou qui part pas en cacahuète comme ils aiment bien dire il disait pas ça à l'époque on a lu des exemples et ils disent pas cacahuète mais bref des fous agités qui ne respectent pas ce qu'il faut faire par exemple qui déambule dans les couloirs etc donc là c'est le corps du fou qui agit et bien pour gérer cette orthopédie là il faut passer par le moral c'est à dire alors au 18e siècle la morale c'est la morale et pas le moral c'est à dire c'est les conceptions religieuses de l'époque en europe qui nous viennent donc de la de la chrétienté où il y a le bien et le mal et la morale c'est quand on est du côté du bien que l'on fait les bons actes ont fait les bonnes choses on pense les bonnes choses ont dit les bonnes choses et il y a de l'autre côté donc à côté de ça qui est vertueux ce sont les vertus il y à les vices et des vices ça je vous invite à aller regarder ben non pas du tout je vous invite pas du tout j'avais fait un live dessus et la partie sur le moyen-âge n'est jamais sorti donc en fait vous l'aurez pas toute l'analyse sur la question des vices comment en fait les les péchés capitaux ont participé à créer en fait nos diagnostics actuels nos diagnostics psychiatriques donc du coup malheureusement je peux pas vous inviter à regarder ça mais j'espère un jour un jour quand j'irai bien quand je moi même je me serai discipliné bisous foucault je ferai des vidéos sur la figure du fou à travers les époques et je reviendrai sur la figure du fou à travers les sept péchés capitaux je l'espère je trouve un moyen ou alors peut-être sur mon blog en version écrite j'en sais rien j'espère que je pourrais vous faire ça parce que c'est trop bête que cette partie du live soit 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 perdu pour le moment parce qu'elle ne peut pas être remonté et publié elle le doug merci beaucoup pour ton follow bienvenue sur la chaîne et elle le peut oui salut les fou qu'elle vient à l'est fou quotient quotient pourquoi quotient mais c'est calme bien mais quotient ou à une autre moi j'aime bien ouais il faut qu'ils marchent droit excellent si l'on peut dire non mais ouais surveiller et punir je connais ça c'est la doctrine du pôle emploi non mais pas l'emploi institution c'est une shit mais mais vous et je vais commencer à lire ça y est j'ai non j'ai pas fini je termine et après on se met dans la lecture parce que vous allez voir ça va il ya trop de choses qui vont vous qui vont vous faire écho et et on va prendre le temps de faire des parallèles avec notre monde actuel parce que c'est le but aussi des écrits de foucault c'est de faire écho à l'actualité ce sont des concepts qui traversent le temps et c'est normal puisque tant que nous sommes dans une époque capitaliste ces concepts fondés sur une histoire du capitalisme et des et des et des pratiques sur les humains des pratiques donc disciplinaires sur les humains bref je vais pas dire disciplinaire parce que c'est un concept du coup là pour le coup mais voilà c'est c'est normal que ça nous parle encore aujourd'hui et ça prend d'ailleurs de nouvelles formes avec de nouveaux appareils de nouvelles formes de pouvoir de nouvelles institutions etc et c'est trop intéressant de pouvoir faire ce jeu là donc on va le faire hello hello je t'écoute depuis quelques minutes et tu as réussi à me captiver donc merci à toi merci beaucoup merci d'être toujours aussi concentré pour la leçon parce que vous êtes ici en classe non je déconne d'ailleurs il va bientôt parler de l'école là dedans et ça va être très intéressant aussi parce que vous allez voir à quel point en fait l'école aussi est un système disciplinaire et en plus donc comme le dit bourdieu c'est un espace vecteur de violence de violence symbolique et bien foucault lui parle aussi de cette question de la discipline et comment en fait l'école mais pas que et donc en fait pas le monde du travail le monde scolaire qu'est ce qu'il a pris d'autre l'armée la police et du coup la psychiatrie les prisons sont des espaces disciplinaires voilà donc tout ça on va pouvoir le voir et je termine donc du coup sur l'orthopédie morale parce que l'idée ce que je suis partie vachement loin sur la question de la morale donc la mort comme la morale chrétienne c'est à dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et sachez que au 18e siècle avait quand même pas mal de choses qu'on n'avait pas le droit de faire et on était considéré fou juste parce que bah on se mariait pas avec quelqu'un et qu'on avait des relations avec ce genre de choses et on pouvait voilà ou parce qu'on était mendiant on était considéré fou mais alors par contre désolé on était mendiant considéré fou ça c'est pas à cause de la morale chrétienne qui elle plutôt aidait les mendiants aider les pauvres etc parce que elle s'est construite aussi là dessus non c'est l'état qui s'est dit à un moment donné genre ça commence à bien faire il y a trop de pauvres dans paris et on va créer des ce qu'on appelle l'hôpital général pour aller enfermer enfermer les pauvres dedans mais parmi ces mendiants en fait il ya des gens qui étaient bas déchets des charlatans qui je pas vous faisais croire un truc et puis vous demandez de l'argent à la fin il y avait des gens qui étaient handicapés un tout simplement des invalides qui avait perdu un membre etc qui était malade et qui réclamait de l'argent il y avait des enfants qui étaient abandonnés et tout ça tout ce beau petit monde va se retrouver dans l'hôpital général et une bonne partie de ces gens là va être considéré aussi folle les prostituées aussi qui sont considérés comme des mendiants à ce moment là vont se retrouver aussi enfermer et est très certainement qu'une partie d'entre elles va être considéré aussi comme folle voilà donc donc voilà dans mes souvenirs pour de leuze c'est toutes les institutions d'état il me semble de quoi qu'ils sont disciplinaires ouais mais il faut que je lise de leuze mon dieu je n'ai pas encore fini foucault donc je ne me lance pas chez quelqu'un d'autre je procède par art focus mais mais on me parle énormément de de leuze et il faut absolument que je lise vraiment du coup si je me déconnecte maintenant je peux vous regarder plus tard en rediff tout à fait la rediff sera disponible dès demain je dès que je finis le live je cut tout ça je mets ça en forme et je le range dans une playlist qui porte le nom de ce stream car est quasiment je pense que j'appelle sa lecture deux points et je mets le nom du livre donc oui et du coup l'épisode numéro un celui de du premier chapitre donc là du premier cours qu'on a lu déjà est disponible donc c'est possible aussi d'aller le regarder dès maintenant et donc sur la question de l'orthopédie morale en fait ce qui est intéressant c'est que en fait jusqu'au 18e siècle la folie on considérait que c'était quelque chose genre qui était vraiment genre un problème de perception un problème de compréhension de la réalité donc en gros la folie pouvait être soit vous avez mal vu vous avez mal perçu mal entendu mal etc soit vous avez mal compris ce que vous avez perçu donc en gros il y avait deux possibilités vous pouviez par exemple avoir des acouphènes et vous étiez fou vous pouviez avoir des vertiges voir le monde qui tourne autour de vous vous étiez considéré comme fou parce que vous aviez un trouble de la perception et vous pouviez aussi voir le monde qui ne tourne pas mais considéré qu'il tourne quand même parce que par a plus b vous avez vous avez une logique selon vous qu'il qui légitime que le monde tourne autour de vous et en soi on pourrait vous dire il y a des choses qui tournent autour de vous quand il y a quelqu'un qui fait le tour de votre corps bah il tourne autour de vous voyez ces logiques là toutes ces toutes ces ces logiques là ces logiques folles elles étaient analysées sous le regard de du manque de compréhension du manque de bonne interprétation parce que forcément tu penses bien où tu penses mal mais on n'était pas dans de l'ordre du t'as mal agi t'as mal fait même si bien sûr que les conceptions de ce qui est considéré comme déraisonnable qui donc ou en gros tu n'as tu n'as pas raisonné correctement si tu n'as pas eu la bonne logique c'est aussi construit en fonction de la morale chrétienne c'est pour ça qu'il utilise aussi l'orthopédie morale il parle même à cette époque du traitement moral enfin pardon le traitement moral arrive après et ça je vais vous expliquer mais tout ce basculement va se faire justement aussi par le biais de la religion chrétienne en europe donc en occident au 18e siècle et à ce moment là donc la folie c'est une erreur un fou c'est celui qui se trompe et d'ailleurs ça c'est des conceptions qui nous reste encore aujourd'hui par exemple avec les psychotiques finalement les diagnostics les plus les plus vieux donc la schizophrénie la bipolarité pour ce qui est de son angle non quoique de la bipolarité et de la dépression donc que ce soit l'angle maniaque ou dépressif du bipolaire et le schizophrénie sont vraiment trois pathologies bon trois classifications psychiatriques que l'on a aujourd'hui et qui existe en fait depuis l'antiquité en fait elle c'était et elles sont encore aujourd'hui perçues comme des erreurs de compréhension du monde on va te dire oui mais tu tu as tu as mal vu tu as mal compris par exemple qu'elle un dépressif qui a envie de mettre fin à ses jours il se trompe il est dans l'erreur il devrait avoir envie de vivre ce n'est pas normal de ne pas avoir envie de vivre et pourtant on pourrait en discuter parce que c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie de vivre mais bon ça c'est un autre débat en tout cas pour la psychiatrie et ça a été son rôle aussi de préserver certaines populations qui mettait fin à leurs jours de les préserver de le faire parce qu'il faut préserver parce que pour le capitalisme je le rappelle faut préserver les populations pour qu'elles puissent produire qu'elle puisse participer au capital et donc quand une population meurt il faut trouver des moyens qu'elle meurt moins vite donc tout ça ce sont les logiques après hygiéniste mais je vais pas rentrer dans ce débat là c'est dans cette histoire là l'histoire de l'hygiénisme en vrai j'ai un bouquin qui s'appelle hygiénisme et eugénisme j'ai pas la suite du titre ce serait un vrai c'est un vrai bouquin qu'on pourrait lire aussi ensemble parce que parce qu'il traite exactement de cette question là mais retenez que dans une dans au moment où le capitalisme s'instaure comme étant le modèle économique dans lequel les sociétés occidentales vont fonctionner il va être question de préserver les corps parce que ce sont les corps qui produisent et et donc pour préserver les corps il faut analyser les corps faire des statistiques et c'est de comprendre quand est ce qu'ils sont en bonne santé quand est ce qu'ils sont en mauvaise santé quand est ce qu'ils naissent quand est ce qu'ils meurent combien ils sont qu'est ce qu'il qu'est ce qu'on peut faire d'eux etc c'est ce qu'on appelle aussi la la démographie à la question des naissances et des morts etc et donc la question du suicide est hyper importante dans dans toutes ces questions là et c'est pour ça que durquem qui est aussi un sociologue c'est d'abord questionné sur le suicide et a écrit vraiment un petit un énorme d'ailleurs je n'ai pas réussi à lire parce que je ne comprends pas de quoi enfin je ne comprends pas sa façon de parler malheureusement il faut que j'aille regarder je pense des gens qui le vulgarisent parce que c'est terrible mais au moins tu as toutes les statistiques il ya des gros tableaux why not mais quand il s'est penché sur la question de sociologique du suicide en fait c'est normal que nos nos premières sociologie se sont penchés sur ces questions là parce que ce sont des questions capitalistes et donc le suicide fait partie des questions capitalistes et et bref je divague pour dire que avant la folie c'était considéré comme de l'erreur donc le fou il fallait juste le ramener à la raison juste il y avait plein de pratiques il y des pratiques horribles il y avait des pratiques que moi je trouve très intéressante parce que c'est des pratiques qui sont proches de la littérature parce qu'en fait c'était des pratiques assez théâtrales où on jouait une scène qui permettait de rendre la folie réelle et d'essayer de trouver une solution à cette scène fictive pour que dans la réalité la folie cesse donc moi je pense qu'on pourrait rapprocher ça finalement un petit peu de ce que font les médiums aujourd'hui avec les personnes qui ont perdu des proches et qui des fois en besoin se reconstruire pour parler en parlant avec leurs proches ou par exemple en pouvant ça en essai par exemple en ayant la réponse si leurs proches leur en veut ou pas le médium très souvent va jouer là dessus pour dire bah là votre proche non il vous en veut pas du tout il est parti sereinement etc bla bla et la personne va pour se reconstruire grâce à ça et là il ya un jeu théâtral il ya un jeu fictif qui est très proche de celui que l'on que l'on appliquait chez les fous en tout cas pour ceux chez qui il y avait possibilité de le faire parce que sinon on pouvait s'y prendre de façon beaucoup plus violente et c'est pas le sujet ici il aurait fallu que je vous lise l'histoire de la folie pour ça mais quoi qu'il en soit du 18e au 19e et donc vraiment va s'instaurer au 19e non plus la question que le fou est dans l'erreur mais que le fou est celui qui ne sait pas se contrôler ne sait pas contrôler une force qu'il a en lui qui est trop forte et que la seule façon de gérer cette force en fait c'est même pas forcément qu'il a une fin si on va quand même analyser ça comme étant une qu'en fait la folie c'est cette force qui respecte rien et que le fou en fait c'est celui qui ne reste pas qui laisse cette force vivre d'elle même et donc qui ne se contrôlent pas c'est ça le surtout le mot important à retenir qui ne se contrôlent pas et donc pour pouvoir était ça on va pas passer par le théâtre la fiction le blabla ou des pratiques voilà on va passer par une force supérieure on va au contraire donc faire jouer la force du médecin qui va être qui va avoir une force une volonté plus importante que celle du coup pour que le fou arrête de de ne pas se contrôler en fait on va le contrôler pour qu'il se contrôle et ça c'est une pratique que l'on ou qui persiste encore de nos jours sur 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 les psychiatrisés à savoir de devoir contrôler la force des psychiatrisés et c'est pour ça que ce qui a existé auparavant les chaînes puis la camisole de force et aujourd'hui les contentions mécaniques c'est des choses qui persistent parce qu'il ya toujours cette croyance cette idée que le fou c'est celui qui ne sait pas se contrôler et soit qui ne sait pas se contrôler donc à faire du mal à autrui soit qui va se faire du mal à lui même parce qu'on considère que même un suicidaire c'est celui qui ne sait pas se contrôler parce que s'il savait se contrôler il n'irait pas jusqu'à mourir vous voyez aussi à quel point tout ça et baigne dans cette idée et par contre il faut savoir que cette idée elle n'est possible que par une seule chose enfin une seule chose entre autres par une seule une seule autre idée qui a pré-existé à celle là c'est l'idée religieuse de la faute et de l'aveu ça foucault en parle surtout dans les anormaux avec grand plaisir un jour on prend le temps de lire tout ce passage sur la question de l'aveu parce que c'est tellement tellement mais genre poignant de se rendre compte en fait que dans la psychiatrie se joue vraiment la question de l'aveu ou le ou le fou doit avouer en fait que bah en fait il s'est il s'est laissé emporté par une force qu'il ne maîtrisait pas et que maintenant qu'il a compris et ben il va se contrôler tout ça cette question de l'aveu c'est une c'est une question qui est religieuse qui est chrétienne qui nous vient de la religion chrétienne et qui et qui va ensuite exister dans la psychiatrie il y a une ré une histoire de de cette passation qui expliquait dans les anormaux qui est expliqué aussi dans l'histoire de la folie donc je vais pas revenir là dessus mais sachez en tout cas donc la question de avouer sa faute faire rédemption et c'est en tout cas obtenir rédemption c'est 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 quelque chose que l'on retrouve dans la psychiatrie la question si tout simplement du confessionnal le confessionnel c'est le lieu où on avoue nos fautes pour ensuite être puni et je sais plus quel est le terme quand quand il faut faire ce qu'on nous a dit de faire pour pour effacer nos péchés donc nos fautes mais en tout cas la fin atteindre la rédemption et ça c'est ce qu'on retrouve aussi chez le psychiatre où on y va pour que le psychiatre pénitence merci beaucoup nox hello à toi qui est où il faut avouer quelque chose il faut avoir une faute qu'on a en nous pour recevoir la punition nécessaire alors la punition on reviendra là dessus parce que bien sûr que si on vous donne juste un médicament vous n'êtes pas puni mais mais on pourrait revenir là dessus quand même mais en tout cas vous devez avouer qu'il ya quelque chose en vous et que ça se situe pas hors de vous et et que donc vous pourrez ensuite changer pour faire faire pénitence justement et 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 expier votre faute et ne plus être malade voilà c'est même procédé et oui anti patriarcat finalement c'est aussi le processus supposé de la prison et tout le processus de la justice carcérale de dire cette personne donc reconnaît sa faute ou du moins on a ou alors on considère carrément à sa place qu'elle est fautive et on va lui accorder une peine et elle va devoir faire cette peine pour ensuite que ça sa faute soit expiée et qu'elle puisse revenir dans la société de la même façon que les que les que les religieux que les fidèles quand ils avaient fauté ils étaient exclus pendant un temps le temps de faire pénitence pour pouvoir ensuite revenir dans l'église c'est exactement la même chose c'est le même procédé et 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 ça ça c'est pas possible ça ça ne fonctionne pas c'est enfin bon les les sociologues commencent à le montrer de plus en plus que ces systèmes disciplinaires ne fonctionne pas et qu'il serait temps peut-être de réfléchir à autre chose comme modèle de société et puis rentrer là dedans pour obtenir des remises de peine aujourd'hui et tu veux dire quoi à rentrer dans la psychiatrie parce que c'est parce qu'après c'est vrai que les questions c'est de remise de peine je trouve que tu vois dans la psychiatrie un peu ce truc là genre si tu commences à aller dans le sens du psychiatre tu peux peut-être potentiellement réussir à sortir plus tôt de l'hôpital en vrai il ya un petit peu des fois les mêmes enjeux qui qui existent à pardon popo piccolo pardon j'avais pas vu je dois partir mais c'est avec grand intérêt que j'écouterai la rediff merci beaucoup que zanaria pour cette lecture claire et éclairé à plus tard tout le monde merci beaucoup à toi d'être passé j'espère que que la rediff te plaira te plaira et que tu trouveras un moment pour voilà et surtout qu'elle ne sera pas trop longue parce que je me connais voyez on a toujours pas commencé la lecture c'est terrible se conformer au processus de la péniscence oui oui bien sûr oui quand tu commences à d'ailleurs c'est ce qu'on dit des prisonniers on dit c'est bien comporté il participe à la vie de la prison il n'a jamais rien fait qui puisse enfin tu as un peu genre bas comme à l'école en fait malheureusement parce que c'est exactement le système donc c'est normal qu'on dise hommes et comme à l'école comme en prison comme un machin comme truc c'est normal quand vous dites quand vous dites comme c'est que c'est un système disciplinaire pour partir de ce principe là et c'est pareil à l'école on a un carnet de notes où on note quand l'enfant a fait des fautes ou pas et quand il ya le le conseil de discipline le conseil de discipline ah pourquoi j'ai pas réfléchi avant c'est pareil c'est on est là on vérifie est ce que le gamin il s'est bien tenu oui pendant combien de temps non et c'est pareil avec la police les délinquants c'est quoi c'est des gens que la police affichée comme étant des gens qui recommencent à faire des bêtises recommence à faire des erreurs niens niens donc c'est des gens qu'on va particulièrement surveiller et qui va et d'ailleurs derrière ça va jouer sur le sur sur la peine si si ce délinquant et doit passer par la justice et finir avec une peine on va aussi prendre en compte les actes qu'il a eu qu'il a eu à côté c'est vrai en fait en plus tu l'avais dit tout à l'heure oui non mais mais toi c'est parce que toi tu es ce qui est bien mais c'est ça qui est génial c'est que toi tu es vraiment sur le côté des prisons que moi je n'ai pas assez en fait moi et moi j'ai pas ce ce nez dans le carcéral gg j'ai pas tu vois genre quand je te dis le médecin le surveillant le servant dans le système psychiatrique j'ose imaginer qu'on a quelque chose de cet ordre là aussi dans le système carcéral mais je ne le connais pas et donc c'est trop trop cool que tu sois là pour pour donner les pour pour faire le miroir vis-à-vis du carcéral et d'ouvrir la fenêtre et de dire bah ouais mais same shit quoi vraiment les sous titres ça marche chez vous chez moi ça a arrêté il ya quelques minutes je vérifie alors chez moi je les ai encore n'hésite pas à relancer peut-être chez moi en tout cas ça fonctionne ok dis moi s'il ya chez d'autres personnes annoncement ok ça marche très bien bon bah finger crossed j'espère que ça va fonctionner bon et du coup pour finir sur cette différence qu'il va y avoir cette passation du fou qui est dans l'erreur au fou qui ne se contrôle pas bien sûr on ne peut pas appliquer le même traitement le fou qui ne se contrôle pas il faut qu'il avoue qu'il ne se contrôle pas et que du coup c'est sa folie qui fait qu'il ne se contrôle pas et il faut du coup appliquer la soumission pour que il avoue qu'il ne se contrôlait pas donc appliqué finalement un contrôle par dessus hausse route hausse route avec une goutte avec une goutte d'eau omg mon dieu ma voix de merde c'est pour ça je peux pas boire laissez moi ne pas m'hydrater en stream ça vaut mieux pour ma vie que de boire alors là dessus je vous renvoie rapidement du coup ma voix va être bizarre pendant quelques temps marche pas à chaque fois pour que je le remets pardon à chaque fois faut que je le remets pourquoi ah sorry ok là dessus je vous renvoie d'ailleurs je vous mets juste en fait j'ai fait un article sur le comment s'appelle le spin off de la reine charlotte donc des bridgerton qui traite justement de la question du roi george et d'ailleurs on va lire foucault là sur le deuxième cours il va parler du roi george donc j'adore le lien que ça fait mais là dessus en fait pourquoi je vous parle de de cet article là c'est parce qu'en fait je traite justement aussi de la question est ce qu'on voit mieux si je fais ça ouais de la question ici et ça a été très 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 bien illustré par cette série vraiment genre je joue alors attention tw violence psychiatrique de l'époque qui peuvent faire écho à vos propres violences psychiatriques donc faites gaffe mais je vous ai mis ici de screen qui pour moi sont hyper important c'est qu'il le médecin qui suit le roi george à ce moment là mais enfin qui le suit il le suit pas il lui impose une thérapie il lui dit tu contrôles tout un royaume tu peux également te contrôler et c'est ça qui est hyper important à retenir avec la question de la discipline psychiatrique c'est cette question du contrôle de se contrôler et là je trouve ça encore plus intéressant dans la question de du roi george pourquoi on va commencer la lecture je vais commencer la lecture et vous allez voir que le spin off prend une dimension que je trouve fabuleuse au regard en fait de ce que l'on sait sur la psychiatrie de cette époque là ça a été très bien illustré juste je vais pas spoiler mais il y a un élément qui fait que disons non quoique ça se tient je sais pas moi j'aurais dit à la base qu'il ya un élément qui historiquement fait qu'on peut se dire bon bof mais en vrai ça se tient et par contre non je vais pas dire déjà j'ai pas envie de spoiler et en vrai quand j'y repense en fait peut-être que non à l'époque en fait ça sient pas ce que j'allais dire donc on va commencer la lecture du cours numéro 2 ce cours donc a été donné le 7 novembre 1973 donc on est sur des cours qui ont été donnés par michel foucault au collège de france et qui ont été ensuite retranscrits donc en fait c'est les audios qui ont été retapés et parfois il peut y avoir des notes mais c'est très 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 rare à la base c'est vraiment genre au maximum fidèle il peut y avoir juste des reconstitutions genre si dit de deux bas on garde que un seul deux envoyés mais mais voilà comme ça vous avez le truc pareil au début il ya toujours une intro avec les éléments importants ça c'est trop bien genre quand vous prenez des notes parce qu'en fait vous avez déjà vos titres ou vos sous titres vous avez déjà les concepts importants donc moi je vais pas les lire et on va juste prendre la suite du cours le sujet que je veux pardon le sujet que je vous propose cette année c'est le pouvoir psychiatrique un petit peu en discontinuité par rapport à ce dont attend mais je suis mais ça va pas on la refait 4 on recommence donc oui on va reprendre on va on va revenir sur donc le cours numéro 2 qui n'était pas au 7 novembre mais au 14 novembre et et voilà parce que je me suis bourré j'allais j'allais commencer à lire en fait le 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 cours numéro 1 parce que je ne suis pas concentré donc c'est parti vous connaissez tous évidemment ce qui se passe pour être la grande scène fondatrice de la psychiatrie moderne enfin de la psychiatrie tout court qui s'est inaugurée au début du 19e siècle cette scène c'est la fameuse scène de pinel qui dans ce qui n'était pas encore exactement un hôpital à bicêtre a fait tomber les chaînes qui attachaient les fous furieux au fond de leur cachot et ces fous furieux qu'on retenait parce qu'on craignait si on les laissait libres qu'ils ne donnent cours à leur fureur ces furieux à peine détachés de leurs liens expriment leur reconnaissance à pinel et entre par le même fait dans la voie de la guérison voilà donc ce qui se passe pour la scène initiale fondatrice de la psychiatrie hello sidériade merci pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne je vais vous montrer rapidement de quelle scène on parle donc hop pinel donc c'est un tableau enfin c'est une scène qui est connue il ya eu des il ya eu quelques tableaux dessus libérant les aliénés up donc c'est vraiment une scène tellement historique qu'on en a on en a deux tableaux en fait connu donc je monte bas le premier par exemple donc ici en fait vous voyez pinel au centre qui pointe du doigt les fous qu'il faut détacher les fous furieux qui sont donc attachés par des chaînes parce que oui les fous ont utilisé les chaînes sur eux mais vous allez voir ce que foucault va raconter juste après et donc vous les avez sur sur les deux côtés un ici en les fours mais les plaies fous qui sont dans un état pitoyable parce qu'à la fois ce sont des pauvres et que les pauvres on va les laisser dans la pauvreté il n'y a pas trop de raisons de leur donner un meilleur cadre de vie quand on les enferme dans un asile et puis j'imagine ses confrères derrière mais pour le coup j'ai pas toute la scène donc je ne vais pas dire de bêtises là dessus et vous avez un autre tableau exactement du même genre où vous avez pinel qui ici regarde une femme qui déjà a été qui est qui a déjà été ou qui est ah oui qui est libéré en vous voyez ici il ya une chaîne qui était à la taille qu'on est en train de lui retirer et qui pointe du doigt encore d'autres fous ici qui sont dans un étoile dans un état pitoyable et qui sont encore attachés enchaînés ici voilà dans au sein de la de l'hôpital et et puis voyez déjà une femme ici qui baisse la main de pinel en le remerciant de cette libération donc comme si d'un coup il n'allait il n'était plus du tout fou il était il n'avait plus de raison d'être attachés parce que pinel les avait sauvés enfin envoyé que déjà il ya une incohérence là dedans et on a ici des chaînes en bas du tableau qui sont aussi qui sont aussi représentés avec sur ce tableau là je pense une très belle une très belle dynamique vous voyez entre le regard de pinel qui tend vers le bras de la femme qui tend lui-même vers 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 bas finalement un un des fous qui une folle du coup qui est la mieux représenté ici qui représente entièrement et qui est assez bien mise en valeur et voyez que ça fait une très belle diagonale comme ça très très joli bon bref j'ai fait de l'histoire de l'art comme ça vous savez je j'aime bien m'arrêter un petit peu sur ce genre de détails la composition est sympa on a cette diagonale et puis moi je vois qu'il ya même une autre diagonale dans l'autre sens avec les escaliers et les pôles et qui nous emmènent qui emmène le regard en fait vers cette femme qui baise la main de pinel donc voilà et c'est ça ça crée une croix en fait qui centre notre regard sur cette femme qui est libérée et qui est on dirait éclairé d'une espèce de grâce divine c'est très très marrant quand on sait finalement comment pratiquer pinel sa propre psychiatrie je m'étais absenté le temps de réussir à passer un coup de fil un peu de souci pas de souci tu vois on vient à peine de commencer donc cette scène de pinel qui libère les fous c'est celle que je viens de vous montrer or en fait il y à une autre scène qui n'a pas eu la fortune de celle là donc qui n'a pas qui n'a pas fini avec autant de réussite que celle de pinel on a plein d'hôpitaux maintenant qui ont des bâtiments qui s'appelle pinel enfin et je crois que justement il ya un des deux tableaux je vous ai montré qui est à la salle pétrière qui est affiché à la salle pétrière en tout cas qui n'a pas le même destin pardon pas la même réussite c'est surtout qui n'a pas le même destin donc à une autre scène qui n'a pas le même destin bien qu'à l'époque même elle est eu pour des raisons qu'il est facile de comprendre beaucoup de retentissement donc en fait ce qu'il dit là c'est qu'il va y avoir deux scènes celle de pinel et celle du roi georges que je vais que je vais lire là qui se sont passés au à peu près au même moment ce qu'en fait il y en a une qui est glorieuse c'est celle de pinel et puis on a une qui est beaucoup moins glorieuse et qu'on évite de dont on évite de se souvenir dans l'histoire de la psychiatrie et c'est ce que foucault va nous va nous présenter là c'est une scène qui s'est passé non pas en france mais en angleterre qui a d'ailleurs été rapporté par un certain détail par pinel dans le traité médico-philosophique de l'an donc là il ya marqué de l'an 9 donc 1800 il a mis 1800 entre parenthèses et qui vous allez le voir tout de suite n'a pas manqué d'avoir une espèce de force de prestance plastique dans la mesure où non pas à l'époque où elle s'est passé elle se situe en 1788 mais à l'époque où elle a été connue en france et où finalement elle a été connue dans l'europe entière c'était devenu disons une certaine habitude chez les rois de perdre la tête c'est une scène qui est importante parce qu'elle met en scène exactement ce que pouvait être dès cette époque là la pratique psychiatrique en tant que manipulation réglée et concerté des rapports de pouvoir et est donc ce qu'il va en fait ce qu'il veut expliquer là c'est comment on est passé d'un rapport de la souveraineté à un rapport de la discipline et comment en fait la psychiatrie a pu a pu se construire en fait sur ce changement ce changement de pouvoir parce que le moment du 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 18e siècle c'est un moment où on va changer de forme de pouvoir voici le texte de pinel qui est celui qui a circulé en france et fait connaître cette affaire on ouvre les guillemets un monarque george 3 roi d'angleterre ça ça a été rajouté par michel foucault un monarque tombe dans la manie et pour rendre sa guérison plus prompte et plus solide on ne met aucune restriction aux mesures de prudence de celui qui le dirige dès lors tout l'appareil de la royauté s'évanouit l'aliéné éloigné de sa famille et de tout ce qui l'entoure est relégué dans un palais isolé et on l'enferme seul dans une chambre dont le carreau et les murs sont couverts de matelas pour qu'il soit dans l'impuissance de se blesser celui qui dirige le traitement lui déclare qu'il n'est plus souverain j'ai vraiment envie de vous remettre en parallèle les fins des images en fait de du spin off de la reine charlotte parce que quand on représente en fait cette cette scène là c'est comme ça qu'elle est représentée dans la reine charlotte c'est vraiment cette idée que vous n'êtes plus roi oubliez cette idée là vous êtes quelqu'un d'autre donc donc c'est en tout cas pour les personnes qui ont vu la reine charlotte vraiment rappelez vous ces scènes psychiatriques médicales vis-à-vis de la folie du roi george parce que vous allez voir à quel point le texte de pinel a bien enfin en tout cas pinel l'avait retranscrit comme ça je ne sais pas ce que les anglais ont comme référence littéraire pour décrire toute 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 cette scène là mais ça fait tellement sens pardon je relis la phrase celui qui dirige le traitement lui déclare qu'il n'est plus souverain mais qu'il doit désormais être docile et soumis deux de ses anciens pages d'une stature d'hercule sont chargés de veiller à ses besoins et de lui rendre tous les bons services que son état exige mais de le convaincre aussi qu'il est sous leur entière dépendance et qu'il doit désormais leur obéir donc les anciens pages là bon je pars on parle de deux servants c'est de ça dont il parle et oui mais moi non plus je connaissais pas l'histoire du roi george et c'est c'est netflix qui m'a fait découvrir en fait cette histoire là et j'ai lu foucault genre juste après j'étais là genre vraiment c'est c'est beaucoup trop intéressant et le roi george du coup c'est un roi qu'on a considéré fou alors il ya eu plein d'analyses qui ont été faites après pour essayer de comprendre pourquoi il était fou est ce qu'il était fou est ce qu'il avait pas autre chose genre est ce qu'il n'était pas atteint de démence bla 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 nous on s'en fout la question c'est pas de savoir de quoi il souffrait concrètement c'est de savoir ce qu'on en a fait de cet homme souffrant alors que c'était un roi c'est à dire qu'il devait avoir les pleins pouvoir sur tout son peuple dites vous qu'il a pouvoir sur tout son peuple pardon son peuple et il y à des gens qui arrivent donc là des médecins qui arrivent à avoir plus de pouvoir que lui en lui disant tu n'es plus le roi tu es nada tu m'écoutes genre voyez là le renversement qui c'est en train de se jouer là voyez ce renversement il est hyper important il est primordial parce que c'est c'est ce qui va voilà c'est c'est vraiment le moment phare qui va et qui va expliquer un petit peu comment la psychiatrie va devenir disciplinaire re canon alors du coup rapidement on vient juste de commencer à lire d'accord j'ai vraiment genre juste lu cette page là et j'en suis à celle là et en gros on vient juste de lire tu sais la fameuse scène de pinel qui libère les fous de leur chaîne quand il découvre les asiles psychiatriques en fait foucault fait le parallèle entre deux scènes au 18e siècle celle ou enfin cette scène je veux dire historique où tout le monde se dit que voilà pinel c'est celui c'est ce qu'on retient de pinel c'est celui qui a libéré les fous des chaînes fin je veux dire quand on pense à pinel c'est ça qu'on retient et si on te parle de pinel on te parlera de ça c'est ça qu'on a retenu de l'histoire de la psychiatrie c'est ce truc là que on aurait comme ça libéré les fous de leur chaîne et puis plus jamais on les aurait attaché les fous on se sait est opposé à cette scène que l'on connaît au 18e siècle pinel lui même va décrire une scène qui s'est passé un peu avant en angleterre qui est celle du roi george qui est une autre histoire de la psychiatrie et que je suis en train de lire maintenant donc en gros en gros j'étais en train de lire la citation de de pinel qui était en train d'expliquer qu'est ce qu'on a fait au roi george qui était un roi d'angleterre qui donc oui qui date du de 1788 pour la ref exacte et pour te dire vite fait les dernières lignes qu'on était en train de lire c'est que ce roi qui était fou on l'enferme seul dans une chambre dont toute la chambre que ce soit vraiment le sol et les murs étaient remplis de matelas pour pas qu'ils puissent se blesser et celui qui dirige le traitement donc le médecin déclare au roi qu'il n'est plus souverain ça c'est hyper important il y a un renversement des pouvoirs il n'est plus souverain il doit être donc docile et soumis et des servants vont s'occuper de ce roi pour continuer à faire sa toilette etc blablabla mais toujours en lui rappelant qu'il n'est pas vraiment le roi et que il doit oui c'est c'est une sorte de cellules capitonnées avant leur oui c'est complètement ça mais la cellule mais enfin ou avant leur je ne sais pas si on mettait si on mettait des dents si dans l'asile de l'époque donc d'avant pinel si on pratiquait ce genre de choses peut-être je pense que je pense que c'est très certainement quelque chose que l'on a fait mais c'est exactement le même principe on matelas on rend mou tranquille tout doux tout voilà l'entièreté de la pièce pour que la personne ne puisse pas par exemple se taper la tête contre les murs tomber et se faire mal etc voilà vraiment en fait même les murs et le sol deviennent des potentiels dangers qui pourraient faire risquer que la personne se fasse mal ou pire ok donc les les anciens pages donc les servants d'une stature d'hercule très important à stature d'hercule hercule dans la mythologie là alors romaine mais vous l'avez c'est achille enfin c'est pardon c'est héraclès c'est héraclès dans dans la mythologie grecque donc hercule enfin on le connaît tous de disney c'est le gars giga fort et qui a fait les 12 travaux là et c'est un mec tellement musclé que aujourd'hui encore il est cette figure que l'on utilise quand on veut parler de cet homme musclé et hyper hyper fort physiquement on prendra toujours la figure d'hercule ben là c'est pareil quand on dit des servants avec la figure d'hercule c'est pour dire à quel point c'est des servants qui sont bien costauds sont chargés de veiller à ses besoins et de lui rendre tous les bons serts les bons offices que son état exige mais de le convaincre aussi qu'il est sous leur entière dépendance et qu'il doit désormais leur obéir il garde avec lui un tranquille silence donc les servants garde un tranquille silence mais dans toutes les occasions il lui font sentir combien ils lui sont supérieurs en force c'est un texte de pinel d'accord on est on est au 18e 19e siècle vraiment genre les gens si vous voyez déjà là se dessiner des parallèles avec votre propre vécu avec les surveillants les anciens enfin du coup on dit pas les surveillants mais les les aides-soignants les les infirmiers etc en hôpital psychiatrique c'est normal quand on fait l'origine des l'origine de la psychiatrie bas voilà on voit qu'en fait c'est une pratique qui se fait depuis longtemps tac tac oui donc donc dans le silence n'empêche que il lui explique bien à quel point c'est eux qui décident un jour l'aliénée dans son fougueux délire accueille très durement son ancien médecin lors de sa visite et le barbouille de saleté et d'ordures un des pages entre aussitôt dans la chambre sans mot dire sans mot dire donc sans dire un mot pas sans mot dire genre la malédiction donc sans dire un mot saisie par la ceinture le délirant réduit lui même à un état de saleté dégoûtante le renverse avec force sur un tas de matelas le déshabille le lave avec une éponge change ses vêtements et le regardant avec fierté sort aussitôt et va reprendre son poste de pareilles leçons répétées par intervalles pendant quelques mois et seconder par d'autres moyens du traitement ont produit une guérison solide et sans rechute sans maudit en plus nous on n'est pas des rois donc on est foutu mais oui mais mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est de voir que le coup c'est ce que foucault va expliquer en fait comment le pouvoir du roi va être remplacé par ce pouvoir disciplinaire donc voilà mais oui mais c'est complètement du reformatage et vous voyez genre voyez voyez la torture qu'il ya dans je te lave et je te parle même pas et juste me barre après comme ça en mode t'es censé être propre tu te laves pas tout seul pas je le fais et je te demande même pas ton avis je te déshabille je te lave je te rabille et je me casse sans dire bonjour sans dire merde sans rien enfin bref mais ça fait partie du traitement c'est ça qui est important et c'est ce que dit pinel de pareille leçon il dit que ça ce sont des leçons répétées par intervalles pendant quelques mois et avec d'autres moyens du traitement ont produit la guérison solide et sans rechute avec zéro interaction sociale oui c'est complètement ça c'est genre il ya des gens avec toi mais voilà donc là c'est la fin de citation de pinel on continue donc sur le propos de foucault je voudrais analyser un peu les éléments de cette scène il y a d'abord me semble-t-il quelque chose qui est très éclatant dans le texte de pinel qu'il a emprunté à willis willis qui est un médecin anglais il le dit pardon qui était le médecin de george 3 dans la reine charlotte le médecin s'appelle monroe mais du coup historiquement monroe a priori c'est juste un médecin qui a conseillé la cour mais c'est pas le médecin qui s'est à proprement par à proprement parler occupé du roi fin occupé wow je vais commencer à faire attention à ce que je dis donc donc voilà willis ce serait celui qui se serait occupé du roi george il me semble que ce qui apparaît d'abord c'est au fond une cérémonie une cérémonie de destitution une sorte de sacre à l'envers vous voyez un de sacre à l'envers on prend la couronne et on l'enlève tu n'es plus le roi j'ai décidé que tu étais plus le roi où l'on indique très clairement qu'il s'agit de placer le roi sous une dépendance totale alors que le roi à la base il est roi parce qu'on lui met la couronne et par tout un tas de cérémonies et de rituels on lui explique que maintenant c'est lui qui gouverne le pays est donc là et donc il a les pleins pouvoirs et ben là on fait l'inversion retire la couronne on lui dit non tu n'es plus roi et tu vas devoir écouter tout ce que je te dis parce que je suis le médecin vous vous souvenez des mots tout l'appareil de la royauté s'évanouit et le médecin qui en quelque sorte l'opérateur de ce découronnement de cette désacralisation lui déclare explicitement qu'il n'est plus souverain décret par conséquent de destitution le roi est réduit à l'impuissance et il me semble même que les matelas qui l'entoure et qui joue un si grand rôle à la fois dans le décor et dans la scène finale sont importants le matelas c'est à la fois ce qui isole le roi du monde extérieur ce qui l'empêche aussi bien d'entendre et de voir que de communiquer à l'extérieur ses ordres c'est à dire que par les matelas toutes les fonctions essentielles de la monarchie sont au sens strict mis entre parenthèses et à la place de ce sceptre de cette couronne de cette épée qui devrait rendre visible et sensible à tous les spectateurs la puissance universelle du roi régnant sur son royaume à la place de ces signes il n'y a plus que des matelas qui l'enferme et le réduisent là où il est à ce qu'il est c'est à dire à son corps destitution chute du roi par conséquent mais je n'ai pas l'impression que ce soit du même type que ce qu'on pourrait trouver disons dans un drame shakespearien ce n'est ni richard 3 menacé de tomber sous la puissance d'un autre souverain ni le roi lyre dépouillé de sa souveraineté et errant à travers le monde dans la solitude la misère et la folie non en fait la folie du roi george donc du roi george 3 à la différence de celle du roi lyre qui le faisait errer à travers le monde le fixe en un point précis et surtout le fait tomber sous un pouvoir qui n'est pas un autre pouvoir souverain donc les deux figures qu'on connaît des rois fous c'est le roi lyre qui par sa folie erre dans la solitude donc je veux dire il est dans l'immensité du monde il est libre d'aller où il veut mais sa folie le fait aller un peu nulle part c'est ce qui est pour ça qu'il erre et l'autre roi c'est le roi richard 3 lui il n'est juste plus roi parce qu'un autre roi a pris sa place là dans la question du roi george c'est ni l'un ni autre il est au lieu d'être ailleurs il est dans un endroit bien confiné bien enfermé et il n'est pas destitué par un autre roi il est littéralement destitué par un médecin c'est un pouvoir ah oui ah oui pardon oulala boule 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 voilà donc donc oui la folie elle le fait tomber sous un pouvoir qui est d'un tout autre type que celui de la souveraineté et qui je crois s'y oppose terme à terme c'est un pouvoir anonyme sans nom sans visage c'est un pouvoir qui est réparti entre différentes personnes on l'a vu il ya un médecin et il ya des gens des servants qui s'occupent aussi pour maintenir le pouvoir autour du roi il ya comme il n'y a pas que en vrai en réalité il ya plein d'autres éléments autour autour de ce roi pour le maintenir et faire en sorte qu'il ne soit plus le roi elle le long ghost comment tu vas donc pouvoir anonyme sans nom sans visage réparti entre différentes personnes c'est un pouvoir surtout qui se manifeste par l'implacabilité d'un règlement qui ne se formule même pas puisqu'au fond rien n'est dit on le rappelle les servants viennent et puis hop repartent aussitôt rien n'est dit et il est bien écrit dans le texte que tous les agents du pouvoir restent muets c'est le mutisme du règlement qui vient en quelque sorte recouvrir la place laissée vide par le découronnement du roi non pas par conséquent chute d'un pouvoir souverain sous un autre pouvoir souverain mais passage d'un pouvoir souverain qui a été or bon alors moi j'aime pas ce terme parce que pour le coup c'est un terme moi qui me trigger un pouvoir qui a été bon allez je le dis et puis merdouille un pouvoir qui a été décapité par la folie qui s'est emparé de la tête du roi je suis obligée de le dire parce qu'en fait c'est toute son image je suis désolée pour l'image qui s'est emparé de la tête du roi et qui a été découronnée par cette espèce de cérémonie qui indique au roi qu'il n'est plus souverain un pouvoir autre donc on oublie l'image un gardez juste le truc du découronnement il a cette image parce que vous savez c'est l'image que nous a présenté aussi game of drones quand on veut représenter la souveraineté ça passe par l'annulation du corps et notamment du lieu où est posé le tout enfin le symbole du pouvoir du roi et le symbole du pouvoir du roi c'est la couronne et c'est posé sur sa tête donc qu'est ce qu'on fait voilà bon c'est pas que je suis contre c'est que je suis contre de voir des images de ce genre là parce qu'après moi ça quitte pas ma tête enfin petit à petit j'apprends à voilà à passer outre ces images traumatisantes mais voilà donc juste on en retirer la couronne du roi c'est pareil il n'y a pas besoin de voilà pas s'il y a besoin pour le besoin littéraire on le rappelle foucault il fait aussi des fois des parallèles qui sont pas que des parallèles philosophique il fait aussi des parallèles très souvent et là vous le voyez quand il parle du roi lire quand il part de richard 3 en fait quand il parle même de drame shakespearien il fait des liens avec la littérature parce que pour lui c'est important de se raccrocher à des concepts littéraires parce que ce sont des concepts littéraires même de l'époque donc ça joue sur la culture et ça c'est forcément voilà c'est c'est des images qui nous permettent aussi un peu de mieux comprendre ce qui a pu se jouer oui en plus nox littéralement chef qui veut dire tête donc voilà exactement bon donc voilà mais n'hésite pas à rester long ghost tu vas voir ce que comment comment ça se passe pour traiter pour traiter le roi et qu'en fait la question c'est voilà comment on a si en fait la question c'est si on a réussi à traiter le roi comme ça c'est à dire que tout un état tout un tout un système de médecins de servants de blabla ont réussi à lui retirer la couronne de l'enfermer dans un lieu et de lui dire t'es plus le roi et maintenant tu vas m'écouter était soumis à ce que je vais te dire si on a réussi à faire ça avec le roi faire avec maintenant n'importe qui c'est bon on a réussi à le faire à la personne la plus censée être la plus puissante sur un peuple donc voilà 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 donc ici on a la chute du roi qui est réalisée par quelque chose qui est impalpable vous voyez et c'est pour ça qu'il parle donc après de règlement et de règlement mutique on dit jamais les règles on juste on dit pas le roi doit être pas doit être propre c'est les servants ils sont là pour maintenir le roi propre ils rentrent ils disent rien au roi ils le lavent et repartent et ils lui disent rien c'est de c'est de ça dont on parle quand on parle du règlement qu'on ne dit pas quoi qui reste muet donc non pas par conséquent la chute etc donc ça je l'ai dit et donc à la place de ce pouvoir désolé décapité et découronné s'installe un pouvoir anonyme multiple blafard sans couleur qu'est au fond le pouvoir que j'appellerais de la discipline ça y est fou co a dit le mot le mot magique qui va être très souvent utilisé ici limite il me faudra un compteur pour que pour ça parce que discipline disciplinaire vous allez l'entendre à gogo mais donc du coup c'est ce pouvoir disciplinaire qui va rentrer en confrontation avec le pouvoir souverain jusqu'à remplacer le pouvoir souverain et c'est pour ça qu'on n'a pas de pouvoir souverain notamment je vais je vais parler juste en france parce que voilà mais 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 donc nous n'avons pas ici un pouvoir souverain mais bien un pouvoir disciplinaire et qui qui s'il s'illustre à travers nos institutions et ça fou co en fait a besoin de revenir sur ce ce moment très important de remplacement de 2 2 même pas de remplacement de vraiment de rapports de force où on a la discipline et le souverain là qui sont un peu en mode il a besoin de revenir sur ce moment crucial parce que pour lui c'est ça historiquement le moment crucial pour pouvoir ensuite dérouler le reste donc voilà remplacé par un pouvoir qu'on pourrait dire de discipline et dont l'effet n'est pas du tout de consacrer le pouvoir de quelqu'un de concentrer le pouvoir dans un individu visible et nommé on le rappelle un le roi avec sa cérémonie avec ses vêtements hyper riches sa couronne son cèpe son machin son bidule on l'appelle monsieur on l'appelle pas monsieur un truc un bref il a toute une distinction rappelez vous je pas d'aenerys dans de game of thrones c'est exactement ça elle a besoin de jouer sur ces trucs là de dire je suis la reine de machin de trucs de trucs etc ça ça joue comme des éléments rituels et des éléments qui marquent qu'elle a un pouvoir souverain sur les individus donc là donc là c'est la même chose et donc au lieu que tout ça se soit concentré sur une même personne et et de façon très visible de façon très nommé mais donc à la donc ici le pouvoir au lieu d'être concentré sur une seule personne d'être de produire un effet que sur sa cible sur le corps et la personne même du roi je vais la refaire oui voilà par rapport donc on la refait donc au lieu que ce donc le pouvoir disciplinaire au lieu d'être un pouvoir comme le pouvoir souverain qui se concentre sur une même personne qui est visible etc c'est un pouvoir dont les faits et de de ne produire d'effet que sur sa cible sur le corps et la personne même du roi des couronnés qui doit être par ce nouveau pouvoir rendu docile et soumis alors que le pouvoir souverain se manifeste essentiellement par les symboles de la force fulgurante de l'individu qui le détient le pouvoir disciplinaire lui est un pouvoir discret réparti c'est un pouvoir qui fonctionne en réseau et dont la visibilité ne se trouve que dans la docilité et la soumission de ceux sur qui en silence ils s'exercent et c'est cela qui est je crois l'essentiel de cette scène l'affrontement la soumission l'articulation d'un pouvoir souverain à un pouvoir disciplinaire les agents de ce pouvoir disciplinaire quels sont ils vous voyez que très curieusement le médecin lui-même celui qui a organisé tout celui qui est bien en effet jusqu'à un certain point l'élément focal le noyau de ce système disciplinaire n'apparaît pas lui-même willis n'est jamais là donc on le rappelle willis médecin du roi george willis n'est jamais là et ça vous voyez vos psychiatres vous les voyez pas beaucoup quand vous êtes à l'hôpital c'est pareil et quand on trouvera un peu plus tard la scène du médecin c'est un ancien médecin précisément et ce n'est pas willis lui-même quels sont alors les agents du pouvoir puisque ce n'est pas le médecin qui exerce ce pouvoir là à ce moment là sur sur le roi il est dit que ce sont deux anciens pages de stature herculéenne là je crois qu'il faut s'arrêter un petit peu car dans la scène aussi ils ont une grande importance à titre d'hypothèse et sous réserve d'erreur je dirais qu'il faut comparer ce rapport des pages hercuellen herculéen au roi fou et dépouillé à des thèmes iconographiques je pense que la force plastique de cette histoire est dû en partie donc la force plastique je pense que ce veut dire là c'est l'image que l'on se fait de cette histoire là le fait que cette image nous parle un peu genre matériellement genre on arrive à cela matérialiser donc pour lui c'est cette force plastique de cette histoire est dû en partie au fait que justement on a là des éléments de l'iconographie donc l'iconographie un l'est non je veux faire une bonne définition étude des représentations figuré d'un sujet ses représentations ensemble des illustrations oui voilà donc par l'iconographie seront j'allais dire les illustrations et je savais pas genre si j'allais lire c'est une science des illustrations une étude des illustrations mais de manière générale quand on dit l'iconographie c'est tout ce qui tout ce qui est en rapport avec l'illustration comment on illustre quelque chose donc comment on fait l'image de quelque chose qu'on est en train de dire ouais système de représentation et vraiment de représentation picturale voyez vraiment l'idée qu'on peut se quand on dit se faire une image c'est vraiment ça l'iconographie et l'illustration donc l'illustration souvent c'est ça a commencé dans les églises avec les vitraux on a eu la bible avec les enluminures vous voyez c'est tout ça l'illustration c'est quand on a on a des textes on a des discours et que on a besoin qu'il soit porté par par des images et bien avant la religion la religion chrétienne et je parle ici en occident mais mais même dans l'antiquité quand on quand vous voyez des des fresques etc sont des fresques qui représentent des choses importantes c'est l'iconographie parce que ce sont des images qui sont pas juste des images comme ça mais des images qui ont une portée et l'idée c'est de représenter quelque chose donc effectivement système de représentation je vais ajouter illustré comme là comme la bande dessinée quoi illustré donc donc oui je pense que la force plastique de ces histoires de cette histoire est dû en partie au fait qu'on a là des éléments de l'iconographie traditionnelle dans laquelle les souverains sont représentés or le roi et ses serviteurs sont traditionnellement représentés me semble-t-il sous deux formes ou bien la représentation du roi guerrier en cuirasse en armes du roi qui déploie et rend sensible sa toute puissance vous savez quoi on est dans l'iconographie on va remercier mes restes d'histoire de l'art pour que je puisse vous montrer je sais plus comment c'est quoi le titre voilà franchissant pas chevauchant bon je vous mets des images comme ça ça vous donne une idée de ce que dit foucault ce qui serait bien c'est par contre que j'ai l'image genre en grand svp mais pourquoi elle est bon c'est pas grave ma ok donc là ça c'est la première image du roi que l'on a donc le roi guerrier en cuirasse en armes le roi qui déploie et rend sensible sa toute puissance le roi hercule si vous voulez donc ça c'est le roi hercule il est en armes il arrive il part en guerre il montre là où il va et qu'il va être victorieux etc c'est napoléon franchissant les alpes si je me pas du tout terrible bon voilà par jacques louis david en 1801 donc là vous avez bonaparte ici représenté justement comme un souverain fort un souverain guerrier désolé ogres mangeurs de royaliste tu tombes vraiment au meilleur moment pour manger du roi on est en train de décrire justement deux figures du roi qui sont traditionnellement représentés sauf que j'ai pas envie de rester juste sur le texte de foucault j'ai envie de mettre des images avec je pense que c'est plus parlant je crois qu'un prof nous l'avait montré quand j'étais au collège mais je sais plus si c'était en art plastique ou en histoire ou à franchement les deux sont possibles ça c'est tu vois ça c'est de la violence symbolique tout craché ça c'est vraiment un truc qu'on va te présenter en moi ah oui l'histoire de l'art oh mon dieu regardez cette époque où on vous a peint des magnifiques oeuvres de rois qui font la guerre c'est ça la culture légitime en france c'est de vous montrer bonaparte voilà donc donc ça c'est pour le roi guerrier et attendez que je me prépare ah oui pardon ah oui parce que là on vous montre le roi guerrier mais à la base à côté de ce roi guerrier on est censé vous présenter à côté de lui ou au dessous de lui soumis à cette espèce de puissance écrasante des personnages qui sont la représentation de la soumission de la faiblesse de la défaite de l'esclavage éventuellement de la beauté voilà si vous voulez une des premières oppositions que l'on trouve dans l'iconographie de la puissance royale donc cette opposition le roi tout puissant et les autres qui sont pas du tout tout puissant au contraire ils ont été vaincus par la puissance du roi enfin bonaparte c'est quand même plus confortable que malmaison ça c'est sûr alors comment je pourrais je réfléchis si j'ai une oeuvre comme ça ouais et c'est bon on va mettre le couronnement même s'il n'est pas en mode oh je marquais n'importe quoi napoléon au lieu de napoléon voilà bon là le cours ouais mais vous voyez oui son voyait un rite qui est important mais on voit pas on voit pas les esclaves et tout la fin genre les esclaves les 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 gens qui ont perdu face à lui la la défaite la faiblesse ce que là vous voyez on voit on veut vraiment représenter la toute puissance mais comme si cette toute puissance se suffisait elle même et mais je crois en fait que si chez napoléon c'est un vrai truc dire que lui pour le coup il avait vraiment envie que on considère que il était qu'il avait les pleins pouvoirs par lui même et qu'il avait pas besoin de genre soumettre qui que ce soit et je crois que c'est pour ça aussi qu'on le qu'on le représente genre se mettre lui même la couronne ici c'est parce qu'il veut montrer en fait qu'il n'y a personne au dessus de lui au dessus de lui pardon même pas le même pas le 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 pape enfin même pas la 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 chrétienté qui sera bien derrière bien derrière lui et et lui peut il peut s'en occuper tout seul donc je pense aussi que du coup le fait là aussi avec le cheval là c'est compliqué parce que c'est pas c'est pas notre c'est pas notre bon roi on veut pas ça on veut on veut un roi lambda si je mets mais j'ai pas d'idées en comment louis xiv il est représenté vous allez me dire c'est pareil quoi les représenter je pense qu'en fait de manière générale dans les oeuvres officielles disons dans 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 les peintures officielles on va pas s'amuser à représenter des gens je sais pas décédé ou attaché fin tu sais genre en mode les esclaves de guerre etc on va pas représenter ça parce que bah parce que c'est je pense pas que ce soit une bonne idée qu on va pas forcément représenter une opposition voyez que même lui sur sa représentation officielle vraiment c'est juste lui et tous les symboles qui permettent d'assurer d'affirmer qu'il est bien le roi mais on va pas à ces petits talons là ça se l'aï bon bref je vais pas réussir à trouver d'image qui représente justement le côté de ceux qui qui permettent de réhausser sa figure de montrer l'opposition de ceux qui sont dans la défaite qui sont comment il dit ils sont au dessous de loup de lui soumis faibles défaits esclaves ou alors de la beauté donc j'imagine quand il peut y avoir une représentation de la beauté je sais pas exactement genre est ce qu'il y aurait genre une femme ou est ce que lui même genre il le représente d'une façon giga 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 stylé je ne sais pas bref donc ça c'est la première opposition que l'on fait c'est ce roi guerrier mais vous avez une autre possibilité avec un jeu d'opposition mais qui se fait d'une autre manière c'est le roi non pas herculéen mais le roi à stature humaine qui est au contraire dépouillé de tous les signes visibles et immédiats de la force physique qui n'est revêtu que des symboles de sa puissance le roi dans son hermine avec son sceptre ah bah c'est ça bah pardon bah du coup je me suis gouré donc en fait je pense qu'en fait les représentations que je vous ai montré davantage ce sont celles de la deuxième explication de foucault hop c'est celle là c'est le roi humain mais avec tous ces symboles donc c'est pas le roi en guerre et merci barbure pour ton follow bienvenue à ça sur la chaîne c'est le roi à stature humaine qui est au contraire dépouillé de tous les signes visibles et immédiats de la force physique qui n'est vêtue que des symboles de sa puissance le roi dans son hermine donc vous le voyez là son vêtement avec son sceptre vous l'avez aussi son globe ça on l'a pas je crois et puis au dessous de lui ou de l'accompagnant pardon au dessous de lui ou l'accompagnant donc soit à côté soit en dessous la représentation visible d'une force qui lui est soumise des soldats des pages des serviteurs qui sont la représentation d'une force mais d'une force qui est en quelque sorte commandée silencieusement par l'intermédiaire de ces éléments symboliques du pouvoir sceptre hermine couronne etc il me semble que c'est comme cela en gros qu'on voit représentation dans l'iconographie les rapports du roi aux serviteurs toujours sur le mode de l'opposition mais sous la forme de ces deux oppositions d'accord donc en fait c'est important c'est qu'il faut pas que je recherche des images du roi mais des images du roi avec ses serviteurs c'est ça qui compte en tout cas avec les gens qu'ils dominent mais alors là pour vous retrouver ça bah j'imagine que ce sera ce genre de voilà je pense que ce sera ce genre d'image vous avez ici au bas parfait avec la carte du monde là voilà bon bah hop ouais là les gens qu'est ce qui a marqué les triomphes de l'église sous le règne de louis le grand et les conquêtes des chrétiens sur les infidèles en année 1686 ah bon voilà bon bref le roi giga giga fort les gens se mettent à genoux etc etc il a quand même quelques éléments donc là vous voyez cette scène mais là on est dans une scène effectivement de soumission mais on n'est pas dans la scène justement guerrière mais il doit y avoir des scènes de bataille je les ai juste pas en tête mais voilà ok donc ça c'est les deux scènes d'opposition qu'on nous montre et là ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a une autre scène je sais pas comment dire genre la tierce scène qu'on n'avait pas imaginé et en fait qui existe à ce moment là vous allez voir d'où l'utilité d'un buste de napoléon ça te fait un bon appartement chaud je le connais lui c'est le modèle des mascus qui disent qu'avant les hommes savaient s'habiller de manière virile et qu'aujourd'hui c'est la décadence ouais tu parles de quoi là du mec avec ses ses petits ces petites mules je sais plus je sais plus où on en était ici dans cette scène racontée par pinel à partir de willis vous retrouvez ces mêmes éléments mais alors entièrement déplacé et transformé oui le roi dans l'hermine avec ses petites mules à il était ah ouais il était vachement masculin après on peut dire que oui l'hermine lui fait des grosses épaules etc mais mais il se lait quand même un peu avec ses talons donc là ce qu'il explique c'est que du coup il ya en fait une transposition il va y avoir un renversement des rôles entre le roi et les servants d'une part vous avez la force sauvage du roi qui est redevenue la bête humaine le roi qui est exactement dans la position de ses esclaves soumis et enchaînés que l'on trouvait dans la première des versions iconographiques dont je vous parlais et en face de cela la force retenue disciplinée sereine des serviteurs dans cette opposition du roi redevenu force sauvage et des serviteurs qui sont eux la représentation visible d'une force mais d'une force disciplinée je crois que vous avez bien là le point où s'accroche le passage d'une souveraineté en train de disparaître à un pouvoir disciplinaire qui est en train de se constituer et qui trouve dans ces pages muet ses pages pas les pages du livre ses servants muet musclé somptueux à la fois obéissant et tout puissant il me semble son visage même or comment ces serviteurs herculéens existe-t-il exerce t-il leur fonction la turbo cap de cinq mètres elle slay ouais c'est vrai qu'elle tombe sur le sol attendez je vérifie vite fait je vous dis si elle tombe sur le sol mettez moi l'image là ah ouais elle tombe elle tombe vraiment attend hop en fait elle est partout temps en fait c'est bizarre à j'ai une image d'aigues mais j'ai la flemme d'aller chercher autre chose clairement elle tombe au sol et tout c'est giga sleigh avec les petits pois là et par contre elle est grave à sortir avec le reste voyez elle a sorti avec la chaise et tout vraiment le sens du goût la cape n'a pas de faim 30 mètres de cap je te jure la force sauvage ça fait référence au lion qui est aussi appelé le roi des animaux je pense pas la comparaison est intéressante mais je pense que ici quand on parle de la force sauvage c'est dans le sens où du coup il n'est plus humain il est déshumanisé parce qu'il redevient un animal il redevient un sauvage et à la base le sauvage c'est certainement pas le roi puisque le roi il est civilisé etc et justement il va aller combattre les sauvages donc le renversement aussi je pense qu'il est là ah non du coup non non vraiment genre en gros quand on dit je pense vraiment la force sauvage c'est pour dire en fait que du coup il a dépassé ses pouvoirs c'est à dire qu'au lieu d'être genre juste le mec qui avait les pleins pouvoirs il a abusé de ses pouvoirs au point d'être sauvage d'être un animal de ne plus être humain voire d'être un monstre parce que la figure du monstre de toute façon c'est une figure qu'on utilise pour parler des fous aussi et ça a une origine ça là dessus faut aller lire les anormaux ça fait partie d'une des trois figures que fuku explique dans les figures de l'anormal quand il parle du fou donc ouais non vraiment faut le prendre dans le sens où c'est la force sauvage dans le sens la force qui n'est plus contrôlée c'est vraiment la force il est limite genre dépassé par sa propre force tu vois genre le mec vraiment si vous avez regardé game of thrones en vrai daenerys représente un petit peu aussi cette force sauvage qui la dépasse où elle est là elle est en quête de ce pouvoir et quand elle a le pouvoir mais je spoil peut-être la fin je sais pas la force sauvage le roi bah j'allais dire le roi fou dans dans game of thrones c'est pas aussi un roi genre en mode il faisait des dingueries dans le sens son délire était d'abuser de son pouvoir je sais je ne sais plus je ne suis pas très doué en game of thrones j'ai regardé j'ai eu peur je me suis caché plein de fois les yeux et j'ai pas tout compris là encore je crois que le texte est à prendre avec un certain détail il est bien dit que ses serviteurs herculéens sont là pour servir le roi il est même dit très exactement qu'ils sont destinés à assurer le service de ses besoins et de son état or il me semble que dans ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de souveraineté le serviteur est bien en effet au service des besoins du souverain il doit bien satisfaire aux exigences et aux nécessités de son état c'est lui en effet qui habille déshabille le roi qui assure le service de son corps de sa propreté etc mais chaque fois que le serviteur assure ainsi le service des besoins et de l'état du souverain c'est essentiellement parce que telle est la volonté du souverain c'est à dire que la volonté du souverain lit le serveur pardon le serveur le serviteur et le lit lui individuellement en tant qu'il est tel ou tel serviteur à cette fonction qui consiste à assurer le service des besoins et de l'état la volonté du roi son statut de roi c'est cela qui fixe le serviteur à ses besoins et à son état est ce que vous me suivez là c'est de dire qu'à la base le serviteur il est serviteur parce que le roi a besoin de quelqu'un pour l'habiller a besoin de quelqu'un pour je dis n'importe quoi faire son lit a besoin de quelqu'un pour lui mettre l'assiette devant la tête etc enfin mettre l'assiette sur la table etc les serviteurs ont un rôle précis parce que le roi a décidé que il fallait qu'on lui apporte son assiette il a décidé qu'il fallait qu'on l'habille etc etc sauf que ce qu'il va expliquer là en fait c'est que ça va se renverser c'est à dire qu'en fait le rôle du serviteur ce n'est plus d'exécuter les ordres du roi mais en fait c'est pour ça qu'il dit quand il parle des besoins c'est qu'à la base le roi a des besoins et il exige le roi a besoin qu'on l'habille le roi exige donc que les serviteurs soient là pour l'habiller sauf que là il ya un renversement c'est le roi a besoin d'être habillé on le sait le roi il va pas rester en pyjama toute la journée donc je ne vais même pas respecter ce que le roi va me dire genre habille moi ou laisse moi en pyjama c'est il faut que le roi soit habillé c'est ça qui va se passer c'est ce renversement là et à partir du moment où le servant fait à la place du roi enfin fait alors que le roi n'a pas dit qu'il fallait le faire on rentre dans la mécanique de la discipline or dans le rapport de discipline que l'on voit tout de suite apparaître le serviteur est au service non pas du tout de la volonté du roi où ce n'est pas parce qu'elle est telle c'est pas parce que telle est la volonté du roi qu'il se trouve au service des besoins du roi il est au service des besoins et de l'état du roi sans que ni la volonté ni le statut du souverain interviennent ce sont seules les exigences en quelque sorte il n'y a pas de guillemets mais je vais le mettre en relief en quelque sorte mécanique du corps qui dé qui fixe et détermine ce que doit être le service du serviteur des connexions par conséquent entre la volonté et le besoin le statut et l'état donc ce n'est plus parce que le roi l'exige ce n'est plus parce que en tant que roi il est exigé de le faire mais parce que son état l'exige parce que c'est il y a des besoins qui exigent de le faire des connexions par conséquent entre la volonté et le besoin le statut et l'état et le serviteur n'interviendra comme force de répression il ne quittera le service pour devenir un à la volonté du roi que lorsque celle ci viendra s'exprimer au dessus de ses besoins au dessus de son état le roi est tout puissant sauf quand ça va à l'encontre de ses besoins et de son état voilà en gros si vous voulez le décor de la scène et maintenant je voudrais passer à ce qui est l'épisode même important de cette scène ainsi située c'est à dire l'épisode de l'affrontement avec le médecin c'est parti pour la scène de l'affrontement citation un jour l'aliéné dans son fougueux délire accueille très durement son ancien médecin lors de sa visite et le barbouille de saleté et d'ordures un des pages entre aussitôt dans la chambre sans mot dire saisie par la ceinture le délirant etc etc il recite donc cette citation retour de foucault après si vous voulez la scène de la déchéance du découronnement c'est maintenant la scène du déchet de l'excrément de l'ordure ce n'est plus simplement le roi qui est découronnée ce n'est pas simplement la dépossession des attributs de la souveraineté c'est l'inversion totale de la souveraineté ce roi n'a plus pour force que son corps réduit à l'état sauvage et il n'a plus pour arme que les déjections de son corps et c'est précisément de ces armes là qu'il va se servir contre son médecin or je crois que ce faisant le roi inverse effectivement sa souveraineté non seulement parce qu'il a été rampe parce qu'il a remplacé son sceptre et son épée par ses immondices mais parce que très précisément il reprend là un geste qui a sa signification historique oui mesdames et messieurs et je sais je vois comment on dit bref tout le monde attention nous allons parler de caca ce geste qui consiste à jeter boue et immondice sur quelqu'un c'est le geste séculaire de l'insurrection contre les puissants c'est ça que je trouve trop intéressant avec pucco c'est aussi cette histoire de l'iconographie et et de la littérature c'est comment il manipule aussi les images que l'on a et et du coup en fait ici pinel alors non papa papa le cac à tu dis non pardon j'avais pas compris ce que tu voulais dire mais oui oui là on va parler du cax on va vraiment parler on va parler vraiment de fin fond fin fond des choses ce qui nous rappelle le populaire parce que c'est ça dont il est question ici quand on parle du de la terre du fumier et des excréments et des ordures etc c'est c'est ça c'est il ya que le peuple le bas peuple qui est en contact de ces symboles là quoi qui est représenté par ces symboles là et donc là foucault va jouer avec 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 cette image aussi celle donc que va en fait quand on est en insurrection contre les puissants et là on se rappelle mais oui on se rappelle les agriculteurs qui ont déversé devant l'elysée le tas de fumier c'est vraiment la même image quoi si je mets agriculteurs devant l'elysée ah c'est pas j'allais pas mal on va voilà les agriculteurs voyez cette image qui est renvoyé montrer aussi montrer ce qu'il ya pas aller les moches là les pixeliser à mort mais bon c'est pas grave donc vraiment ce rappel que le en soit le miséreux renvoie la misère sur celui qui ne voit pas la misère c'est vraiment ça et là c'est ces agriculteurs qui prennent ce qu'il y a de plus indigne dans leur dans leur métier et le pose devant l'elysée parce que ça l'elysée il sait pas l'elysée n'est pas très préoccupé par ce genre de 2 2 d'éléments fin de choses ça n'existe pas pour l'elysée ne lisez n'a pas à travailler avec le fumier l'elysée n'est pas confronté à ça et et l'elysée par 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 toute par toute la violence symbolique qui l'exerce aussi au travers des écoles etc perpétue aussi certaines certaines images sur sur l'indignité de certains métiers de même tout en disant oui il faut être humain il n'y a aucun métier indigne blablabla en attendant ça ça traite bien ces gens là comme de la merde quoi la mairie de mont de marsan aussi a été aspergé de l'isier 120k euros de dégâts omg doué aussi c'est du lisier qui a été mis sur la mairie ah mais voilà oui c'est un truc qui se fait quoi et c'est 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 voilà c'est une image forte et c'est une image qui qui du coup que que là foucault reprend pour montrer que c'est plus le peuple qui jette sur la figure du roi c'est le roi qui jette sur ceux qui donc là sur les servants sur ceux qui exercent du pouvoir sur lui et où il jette donc ses propres excréments et que donc cette image est très importante parce qu'en fait bah le roi est rabaissé à voilà et rabaissé quoi maintenant il y a toute une tradition qui veut que l'on ne parle de l'ordure de l'immondice de l'immondice que comme symbole de l'argent mais enfin il y aurait à faire une très sérieuse histoire politique de l'ordure et de l'immondice une histoire à la fois politique et médicale de la manière dont l'ordure et l'immondice ont pu être un problème en elle-même et sans aucune symbolisation d'aucun ordre ont pu être un problème économique un problème médical bien sûr mais aussi ont pu être l'enjeu d'une lutte politique qui est très claire au 17e et surtout au 18e siècle et ce geste profanateur qui consiste à jeter la boue l'immondice et l'ordure sur le carrosse sur la soie et l'hermine des grands et bien le roi Georges III savait parfaitement pour en avoir été victime ce que ça signifiait on a donc ici le renversement total de ce qu'est la fonction souveraine puisque le roi reprend le geste insurrectionnel non seulement des pauvres mais de ceux qui sont les plus pauvres parmi les pauvres car les paysans quand il se révoltait utilisé pour se battre les instruments dont ils disposaient faux bâtons etc les artisans se servait également de leurs outils de travail et c'était seulement les plus pauvres ceux qui n'avaient rien qui allait ramasser dans la rue les cailloux et les ordures pour les jeter sur les puissants c'est ce rôle là que le roi est en train de reprendre dans son affrontement avec le pouvoir médical qui entre dans la pièce où il se trouve la souveraineté à la fois affolée et inversée contre la discipline blafarde et c'est vrai on se rappelle comment nous aussi il y a eu en france un usage des poubelles pour 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 les mobilisations les dernières mobilisations qu'on a eu où on va brûler les poubelles où on va se servir des poubelles publiques pour entraver la rue et empêcher que les voitures de police puis circuler librement ou pour tout simplement empêcher que n'importe quel véhicule puisse circuler la poubelle aussi a été un symbole encore encore récemment dans notre propre histoire politique quoi donc donc c'est vraiment hyper intéressant quoi genre ça y est j'ai envie de lire un bouquin sur l'histoire du caca et de la poubelle comme comme enjeu insurrectionnel quoi et c'est à ce moment là qu'intervient le page muet musclé invisible qui entre qui ceinture le roi là bas sur le lit le met à nu le lave avec une éponge et se retire comme dit le texte en le regardant avec fierté genre le mec il est carrément méprisant quoi elle au pixel génial comment tu vas et merci vigiveille merci pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne bienvenue pixel aussi moi ça va bien les kakatov genre quoi des enflammés genre sérieux ça existe avec plaisir merci merci oui mais ça me termine genre le le servant qui qui le méprise à la forme il le regarde avec fierté genre genre il est fier d'avoir fait ce qu'il a fait quoi ça me termine et vous trouvez là encore une fois le déplacement des éléments d'une scène de pouvoir qui n'est plus cette fois de l'ordre du couronnement de la représentation iconographique c'est vous le voyez bien l'échafaud c'est la scène du supplice mais là aussi avec inversion et déplacement là où celui qui attend à la souveraineté qui lui jette des cailloux et des immondices aurait été tué pendu et dépecé selon la loi anglaise et bien la discipline au contraire qui intervient maintenant sous la forme du page donc du servant va maîtriser abattre mettre à nu nettoyer rendre le corps à la fois propre et vrai et ça je trouve ça très intéressant c'est comme en fait la discipline n'a aucun intérêt à tuer tout le propre de la discipline ce n'est pas de tuer ce n'est pas de se débarrasser d'un corps qui aurait fauté c'est de réintégrer le corps de le déposséder de lui-même pour le conformer au maximum les manifestants qui jettent leur déjection sur les crs pendant les gilets jaunes ah il y en a eu aussi et ben voilà alors ça par contre je pense ça a été moins dit dans les médias ou alors j'ai j'ai loupé ce qui est possible parce que franchement je suis pas à jour sur sur l'actualité donc ça ne m'étonnerait pas que j'ai loupé cette information mais c'est excellent c'est excellent ce genre qui pour faire une vidéo vulga sur l'histoire de l'insurrection par les poubelles et le caca une espèce de l'histoire mise face à face entre nos derniers affrontements et nos dernières insurrections et des insurrections qui ont eu lieu bah là au 18e siècle quoi j'aimerais trop enfin faut que je bois parce que j'arrête pas de je crois que j'espoirais et à un moment donné par contre il va vraiment falloir que j'aille faire un pips aussi voilà ce que je voulais vous dire sur cette scène qui me paraît être beaucoup plus que la scène de pinel délivrant les fous très signalétique de ce qui se trouve mis en jeu dans la pratique que j'appelle proto psychiatrique c'est à dire en gros celle qui se développe dans les années dans les dernières années du 18e et dans les 20 ou 30 premières années du 19e siècle avant le grand édifice institutionnel de l'asile psychiatrique qu'on peut situer au cours des années 1830 1840 disons 1838 en france avec la loi sur l'internement et l'organisation des grands hôpitaux psychiatriques cette scène me paraît importante d'abord parce qu'elle me permet de vous rectifier une erreur que j'ai commise dans l'histoire de la folie vous voyez qu'il n'est aucunement question ici de l'imposition de quelque chose comme un modèle familial à la pratique psychiatrique ce n'est pas vrai que ce que ce soit le père et la mère ce n'est pas vrai que ce soit les rapports caractéristiques de la structure familiale que la pratique psychiatrique irait emprunter et viendrait plaquer sur la folie et sur la distance et sur la direction des aliénés le rapport à la famille il va se produire dans l'histoire de la psychiatrie mais il se produira plus tard et autant que je puisse voir jusqu'à présent c'est du côté de l'hystérie qu'il faut saisir le moment où se fait la greffe d'un modèle familial sur la pratique psychiatrique ou où j'ai hâte j'ai très très hâte ça pour le coup je l'ai pas encore lui vous voyez également que cette cure dont pinel dit avec un optimisme que les faits ont ensuite démenti qu'elle aurait produit je la refais pour vous compreniez la phrase que j'avais même pas compris ce que je suis en train de lire vous voyez également que cette scène pardon que cette cure donc ce traitement dont pinel dit avec un optimisme que les faits ont ensuite démenti qu'elle aurait produit une guérison solide et sans rechute vous voyez qu'elle se fait sans rien qui puisse valoir comme description analyse diagnostic connaissance en vérité de ce qu'est la maladie du roi donc là très intéressant en fait ce qu'il montre ici c'est qu'il y a un pouvoir psychiatrique qui existe avant un savoir psychiatrique on n'est pas là pour déterminer de quoi il souffre pourquoi il souffre comme ça comment ça fonctionne comment on peut adapter le traitement et quel traitement il faut non pas du tout du tout du tout on est sur du pouvoir de pouvoir à pouvoir le pouvoir du roi qui ne se contrôle plus versus le pouvoir disciplinaire qui va contrôler le roi à la place du roi qui aurait dû se contrôler c'est de ça dont il est question et c'est ça ce qu'il donc pour lui et la proto psychiatrie c'est à dire ce moment avant la psychiatrie qui va être déterminant pour constituer ensuite le savoir psychiatrique la psychiatrie quand elle dit qu'elle est un savoir en fait elle a d'abord été un pouvoir et ça c'est selon foucault ça s'est illustré dans dans cette façon de procéder dans ce rapport de force disciplinaire là encore tout comme le modèle de la famille n'intervient plus tard n'intervient que plus tard le moment de la vérité interviendra plus tard dans la pratique psychiatrique même là le moment de la vérité arrive après quoi enfin je voudrais souligner ceci c'est que vous voyez ici très nettement un jeu d'éléments qui sont très strictement ceux du pouvoir mise en jeu déplacer retourner etc et ce en dehors de toute institution et j'ai l'impression là encore que le moment de l'institution n'est pas préalable à ses rapports de pouvoir donc il n'y a pas eu d'abord l'institution est ensuite dedans des rapports de pouvoir il y a eu d'abord des rapports de pouvoir qui vont fonder les institutions c'est à dire que ce n'est pas l'institution qui détermine ses rapports de pouvoir pas plus que ce n'est un discours de vérité qu'il est prescrit pas plus que ce n'est le modèle familial qui les suggère en fait ces rapports de pouvoir c'est l'instant mia oui mimi tout le monde attendait comme sur le premier stream pose toi mon chat attend je suis peut-être pas bien installé voilà là tu peux t'installer et oui c'est une belle écaille de tortue oui 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 les meilleurs caractères 1 avec les meilleurs caractères on le sait vous avez les meilleurs caractères bon comment je fais à avaler sur le bureau en ta place habituelle c'est à dire le long du bureau comme ça en dessous du là non tu as envie de changer un petit peu de façon de faire bon j'arrête de me déconcentrer par le chat et je continue donc c'est pas l'institution qui détermine ses rapports de pouvoir pas plus que ce n'est un discours de vérité qui les prescrit pas plus que c'est le modèle familial qui les suggère en fait ces rapports de pouvoir vous les voyez fonctionner j'allais dire presque à nu dans une scène comme celle là et c'est en ceci qu'elle me paraît dégager assez bien le socle de rapport de pouvoir qui constitue l'élément nucléaire de la pratique physique je vais pas pouvoir lire avec une voiture qui qui sonne je ne comprends même pas ce que je suis en train de lire c'est terrible genre j'étais en train de lire je l'aimé quels sont ces mots donc on la refait hop on va du coup je peux me rapprocher c'est moi où la musique elle est non ça a l'air d'aller je crois qu'elle est pas si forte que ça voilà on va faire comme ça comme ça j'ai pas besoin de crier tac tac d'accord ça va changer ma page en fait ces rapports de pouvoir vous les voyez fonctionner j'allais dire presque à nu dans une scène comme celle là et c'est en ceci qu'elle me paraît dégager assez bien le socle de rapport de pouvoir qui constitue l'élément nucléaire de la pratique psychiatrique donc c'est il y a ces pouvoirs qui sont au fondement de la pratique psychiatrique à partir de quoi en effet va voir ensuite se bâtir des édifices institutionnels surgir des discours de vérité à partir de quoi on va voir aussi se greffer ou s'importer un certain nombre de modèles et ça pour moi c'est hyper important de comprendre ici le propos de foucault c'est de dire que il y a d'abord eu un pouvoir disciplinaire qui va permettre d'instituer tout un savoir psychiatrique et quand on regarde en fait nos diagnostics psychiatriques d'aujourd'hui qui était déjà ceux d'hier il ya eu quelques modifications il ya eu des ajouts il ya eu des spécificités mais les fondements de ce savoir vraiment le le noyau de ce savoir il il ne peut exister que parce qu'il y a eu un pouvoir d'abord qui s'est instauré comme discipline sur les individus sur les gens pour ensuite pouvoir déterminer qu'il y avait des gens qui ne respectait pas ce pouvoir et qui étaient donc cons qui allait constituer justement ce ce groupe d'individus qu'on va pouvoir cicatriser qu'on va pouvoir considérer malade et construire des c'est pour ça genre je je le disais déjà la 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 semaine dernière mais c'est pour ça que par exemple si vous prenez la la kleptomanie c'est littéralement la maladie du vol c'est à dire que vous prenez quelque chose qui dans nos sociétés ne se fait pas à savoir voler et vous si quelqu'un vol et que vous estimez qu'il a genre volé malgré lui qu'il a qui ne se contrôle pas donc on revient toujours sur la question de ne pas pouvoir se contrôler ça vous donne la maladie du vol mais pour aller peut-être plus loin dans la question de la discipline les maniaques ça va être très facile de considérer que les maniaques sont une pathologie mentale dans le sens psychiatrique parce que ce sont ceux qui littéralement les maniaques se sont à eux seuls la figure de ceux qui ne respectent pas les règles qui ne respectent pas le règlement qui ne respectent pas les les bonnes manières etc ce sont ceux qui sont excentriques qui ne savent pas faire enfin même en public je veux dire sont capables de faire des choses que à la base quelqu'un de sensé n'aurait jamais fait en public on vous dira un peu la même chose des schizophrènes sauf que le maniaque on vous dira qu'il le fait parce que il se croit tout permis donc le maniaque c'est vraiment cette figure du roi qui se croit tout permis en le maniaque c'est c'est ce mec qui se prend pour un roi alors que le schizophrène c'est encore cette cet héritage ce vestige de celui qui est dans parce que il ne voit pas il n'entend pas de la même façon que les autres si tu mettais quelqu'un à côté de lui il n'entendrait pas tous les deux la même chose y en a un qui entendrait rien et l'autre qui entendrait quelque chose et donc hop ça c'est bon il ya un problème de perception en plus de ça il interprète sa façon vraiment très bizarre et c'est bon tu es parti sur la folie donc vraiment c'est important de deux je pense pour moi d'un point de vue anti psychiatrique de de reconnaître quand même à foucault 7 cette question du 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 savoir psychiatrique qui n'est possible que parce qu'il y a eu un pouvoir c'est à dire qu'en fait on n'est pas dans une histoire d'un d'une médecine qui a pris des patients et les a observés et à trouver que voilà bon bah ils sous pourquoi ils souffrent de quoi ils souffrent comment on peut les aider pour plus qu'ils souffrent c'est pas ça l'histoire de la psychiatrie la psychiatrie n'a pas commencé en étant une médecine qui observait des patients et qui mettait des traitements etc je veux dire elle a été et ça ça c'est dans l'histoire de la folie que c'est expliqué elle a été à la fois le lieu où des médecins se sont questionnés sur des gens en disant ouf ça ça doit être de la maladie et de l'autre des gens qui n'étaient pas des médecins mais qui étaient bas des geôliers quoi qui étaient des gens qui surveillaient les enfermés dans les hôpitaux généraux et qui considérait que bah tous ceux qui ne respectaient pas le qui ne se tenait pas bien tous ceux qui étaient trop agités tous ceux qui étaient dangereux tous ceux qui n'étaient pas vertueux dans le sens de la morale chrétienne qui avait qui faisait des actions qui étaient je sais pas qu'on pourrait qualifier de moralement répréhensible de donc souvent ça va tourner autour de l'argent de la sexualité de la consommation de choses tu vois ce genre de choses c'était et c'était pas des médecins c'était des gens qui forçait d'autres gens à travailler en fait qui forçait les pauvres à travailler donc bon et ça c'était au 17e siècle et ça a continué un petit peu jusqu'au 18e siècle et il va y avoir cette transformation et c'est la cicatrie en fait elle va récupérer ça elle va elle va aller s'inscrire dans tout ça elle va aller s'inscrire comme réponse à la fois à la justice à la fois à la religion donc à la justice c'est à dire pour toutes les personnes qui tuaient pour des fins comment dirais-je qui tuait dans une de façon monstrueuse et dont on n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible qu'ils aient fait quelque chose d'aussi abominable alors que ces personnes étaient alors on disait pas scène d'esprit mais qu'on disait qu'elles étaient rationnelles raisonnables comment c'était possible que quand tu as toute ta tête tu pouvais commettre quelque chose aussi monstrueux donc ça elle va permettre à répondre elle va permettre à la justice de répondre à ça elle va permettre à la chrétienté de se débarrasser des possédés qu'elle n'arrivait pas à à exorciser et donc à ramener dans le droit chemin elle va elle va dans l'hôpital général s'occuper d'une partie aussi de toutes ces personnes qui ne peuvent pas travailler parce que folle vraiment la psychiatrie elle va elle va récupérer en fait tous les résidus de résidus je sais plus si à ce stade fucco a déjà commencé à parler des résidus de résidus peut-être qu'il en parlera après mais en fait c'est ça la psychiatrie ne s'est toujours chargée que des irrécupérables en fait elle récupère les irrécupérables et elle ne peut pas faire grand chose des irrécupérables puisque le principe de l'irrécupérable le principe du fou le principe de des psychiatrisés c'est que nous sommes des personnes à la marge nous sommes des personnes qui n'allons pas respecter les normes qui n'allons pas voilà et et ceux qui se retrouvent dans entre les mains de la psychiatrie ce sont ceux qui ont été attrapés par la société et qualifiés de fous pour que pour que pour qu'il puisse être enfin enfermé quelque part parce que la justice ne pouvait pas le faire bah la religion de toute façon a perdu son pouvoir la prison bah s'il n'a pas commis de faute on peut pas et puis l'hôpital bah l'hôpital n'avait rien à soigner parce qu'il n'avait pas de problème physique donc ça se passe en psychiatrie c'est ça et ça vaut pour ça vaut pour n'importe quel lieu après dans n'importe quelle institution que ce soit on va pouvoir appliquer ça partout et c'est ce qu'on va commencer à faire ensuite quand on va analyser chez les enfants les les enfants déficients etc ça va se faire partout quoi donc voilà il me semble qu'il y avait un par rapport à l'esclavage un diagnostic qui avait été créé pour oui tout à fait qui s'enfuyait alors attends c'est la drape la drape et thomas ni je crois attend je l'ai vous voyez pas mais 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 onglet racisme et dégénérescence est ce que je les là dedans je n'ai pas mis là dedans j'ai vite en quoi ma drape et thomas ni c'était effectivement considéré comme une maladie mentale mais on va dire que hop ok voilà la drape et thomas ni c'était effectivement considéré comme une maladie mentale pour expliquer l'évasion des esclaves vers le nord des états unis et donc c'était expliqué par des mouvements involontaires et ça les mouvements involontaires c'est c'est ce qu'on vient de dire sur le fait qu'on ne peut pas se contrôler merci ongaku pour pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne c'est c'est exactement ça les mouvements involontaires et ça foucault en parle beaucoup aussi il en a parlé dans les anormaux etc pour expliquer comment on est passé à cette question de 2 des mouvements involontaires de la question de l'automatisme et de la volontaire et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à me temps je me remettre comme ça je voulais baisser la musique c'est aussi ça pour moi qui est important de reconnaître aussi en tant que fou c'est que je peux comprendre que des fois on on sait plus trop ce qu'on contrôle ou pas chez soi mais il faut pas tomber non plus dans le dans le dans le dans le cliché psychiatrique qui veut que on part à cause de notre maladie mentale de notre trouble de santé mentale de notre problème mental quel qu'il soit en fait qu'à cause de ça on ne on ne peut pas se contrôler toujours et qu'il ya des fois on ne se contrôle pas à cause de cette maladie mentale parce qu'en fait c'est exactement faire le jeu des discours psychiatriques et de ces discours qui veulent que le les les individus en fait partie du principe que si vous justifiez que que certaines de vos actions vous les avez fait parce que vous ne pouvez pas vous contrôler partez du principe que les institutions elles enfin que vous justifiez le fait que des institutions du coup vous contrôlent à votre place parce que vous n'êtes pas capable de vous contrôler c'est il faut vraiment se rendre compte de ça c'est hyper important c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec des discours de de pro de pro psy qui veulent absolument en plus de reconnaître leur souffrance et ce qui est normal et en fait il n'y a pas besoin je pense d'aller jusque là pour reconnaître sa souffrance ses difficultés dans la vie de se déresponsabilité au nom d'une prétendue polie prétendue folie et de se déresponsabiliser sur la question donc de mouvements involontaires de etc etc je pense qu'il faut faire très attention ça et quand je dis mouvement involontaire je veux pas dire genre juste le fait que je sais pas vous vous secouez parce que ça ça m'arrive aussi d'avoir des crises de tics etc n'empêche que mes crises de tics je ferai toujours en sorte au maximum que ça ne fasse pas des coups sur sur une personne qui est à côté de moi ou alors je préviens la personne ou alors moi j'essaye de d'orienter mes crises de tics de mouvements involontaires ailleurs donc c'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut quand même essayer de garder un petit peu en tête et là je parle en plus je parle des mouvements involontaires genre crise de tics mais quand on est fou souvent c'est pas sur des aspects neurologiques où on va se déresponsabiliser de nos actes ça va être vraiment genre sur des relations interpersonnelles où on va dire oui mais ça c'était ma folie oui mais ça c'est parce que je suis parce que je suis comme si je suis comme ça et donc en fait on se déresponsabilise du point de vue de sa folie enfin pardon du point de vue de son acte par rapport à sa folie en disant bah oui mais parce que moi je suis fou donc je peux pas contrôler en fait c'est vraiment ce truc de dire je peux pas contrôler donc c'est pas ma faute faut faire très attention avec ça parce que c'est exactement ce qui amène à des logiques carcérales et psychiatrisantes du style la loi sur l'irresponsabilité pénale le principe de l'irresponsabilité pénale c'est de dire que vous n'avez même pas le droit à un jugement on vous enferme automatiquement parce qu'on considère que de toute façon vous ne pouvez pas vous contrôler ce que vous avez en fait on cherche même pas à savoir si vous avez du coup vous êtes que quand on dit attention quand on dit vous n'avez pas le droit à un jugement c'est pas du coup vous n'avez pas le droit à une peine et une prison c'est pas ça c'est vous n'avez même pas le droit de passer devant le juge pour savoir si vous avez commis votre acte ou pas si vous êtes jugé coupable ou pas de votre acte c'est directement c'est ok non mais il est fou donc en fait on part du principe que vous avez commis l'acte mais que vous êtes juste trop fou pour pour pouvoir le l'avoir pensé l'avoir voulu la voir que sais-je j'en sais rien et du coup on vous met directement où on vous enferme de la même façon qu'on vous aurait enfermé en prison sauf que là et ben vu que ça n'a pas été décidé par un juge vous avez pas de peine avec un nombre d'années avec le type de peine avec le machin le que j'en sais rien bref on vous enferme point et vous êtes psychiatrisé à vie ça c'est dans votre dossier à vie et potentiellement vous resterez enfermé dans ce ciel là à vie et bref voilà donc je pense qu'il faut faire attention sur la question aussi de soi même se déresponsabilité se déresponsabiliser de ses propres actes parce qu'on est fou je pense que faire la temps la différence entre quand on souffre quand on a des difficultés dans les relations interpersonnelles mais il faut savoir aussi reconnaître ses torts et et reconnaître en fait que bah oui des fois on ne maîtrise pas tout genre on a dit un truc qui a dépassé notre pensée pas de souci on le reconnaît mais ça sert à rien de dire non non mais c'est parce que je suis fou c'est comme ça voilà non c'est ok j'avoue j'ai merdé punaise j'aurais jamais dû dire ça je suis désolé du mal que je t'ai fait etc bla 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 bref et et voilà quoi et ça n'enlève pas de toute façon ça n'enlève pas le fait qu'on soit fou que on souffre de ça qu'on souffre d'être à la marge de cette société d'une façon ou d'une autre ou voir totalement que on subisse des violences de la part des institutions de la part de nos proches qu'on qu'on subisse parfois même des absurdités en interne où on a du mal à faire le le de faire à créer de la logique dans notre cerveau et que et qu'on en souffre de tout ça il ya vraiment mais genre ça n'enlève pas ça quoi mais c'est là où c'est important vraiment de la question de la responsabilité elle est hyper importante parce qu'elle est inscrite dans notre loi et elle a une histoire elle existe depuis l'histoire depuis 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 l'empire romain cette question de l'irresponsabilité pour les fous parce qu'on partait du principe dites vous bien qu'on partait du principe depuis l'empire romain que le fou n'avait pas besoin d'être puni par la loi donc par une peine d'emprisonnement ou de que sais-je parce qu'il était déjà fou donc il était déjà assez puni d'être d'être fou genre bref voilà je voulais juste revenir là dessus d'ailleurs je sais plus dans qu'en quel pays mais il est pas punissable de s'enfuir d'un emprisonnement car vouloir sa liberté est considéré comme étant normal oh waouh à deux doigts de se dire qu'enfermer c'est pas normal ah ouais et je savais même pas ça c'est très marrant comme du coup c'est un paradoxe et en même temps genre c'est un début de quelque chose genre c'est un début de ça y est ça ça émerge merci beaucoup d'ayon pour ton follow bienvenue sur la chaîne j'espère que tu vas bien typiquement on sait qu'on doit pas prendre un bébé dans les bras dans ces moments précis exactement genre si tu sais que tu vas à trembler que tu n'as pas de force dans les bras que tu risques de faire une crise etc genre ta responsabilité justement c'est c'est d'essayer au maximum de 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 comprendre déjà comment fonctionne ton corps parce que souvent bah en fait enfin moi je vous le dis mais chez moi les crises de tic je les je les pressens je sais qu'elles vont arriver et c'est pour ça que je pense littéralement que ce n'est pas de la folie mais mais juste neurologique parce que je sens en fait le corse petit à petit se préparer à se tendre et que je vais commencer à lutter contre quelque chose qui 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 va se jouer à ma place et ça ça se peut ça peut se ça peut se gérer enfin dans le sens pas ça peut se gérer genre ne bouge plus et t'inquiète pas tu peux le faire mais dans le sens quand t'as compris c'est pas juste ce serait trop facile que je me que je me déresponsabilise et que je dise ah ben non mais j'ai mes crises de tic du coup c'est normal si je te frappe et puis que je visse ton visage etc et que je hurle dans tes oreilles et que je blimba et puis voilà que ça dure 107 ans et maintenant non et je me permets de ne pas le faire parce que je ne veux pas justement que mes proches enfin vive vive le tour bon déjà parce que c'est pas agréable pour moi mais aussi parce que parce que c'est un c'est un deal aussi avec mes proches quoi c'est genre pas agréable aussi de devoir me contenir mais pas me contenir au sens de la psychiatrie c'est me contenir genre me faire juste un câlin et attendre que ça passe quitte à ce que je tape sur le dos si je peux enfin si la personne me dit de le faire sinon de trouver un autre moyen que je tape dans le canapé que je tape dans un coussin juste le temps que les muscles arrêtent de partir en cacahuètes mais bref c'est des choses qui voilà et jamais je vais mettre sur le dos de m'éthique ou quoi que ce soit ou de toutes les de tous les diagnostics qu'on a pu me donner en psychiatrie je vais jamais mettre sur le dos de tout ça des trucs que j'ai fait et que et pour lesquels peut-être je suis pas fier ou pour lesquels on m'a dit que ça avait blessé que ça ça avait posé problème justement dans la relation et c'est genre non jamais jour non faut pas commencer à tomber là dedans si tu tombes là dedans mais accepte de te faire enfermer à la fin de te faire contentionner et que les médecins te donne des que les médecins te shoot et explique que ben en fait ils vont apprendre par la force comment ne plus jamais faire ça et ça c'est pas possible on peut pas on peut pas en arriver là ma mère qui excusait le fait de nous frapper parce qu'elle n'allait pas bien mais mais voilà mais ça c'est pareil et moi ça c'est un truc que j'ai toujours dit à mes amis c'est si ça va pas genre on n'est pas tes ennemis genre c'est pas contre nous que ça doit se jouer et au contraire si ça va pas partage le on va le vivre ensemble on va ça se passe ensemble ça va pas se passer les uns contre les autres je le dis aussi à mon copain quand il a passé une mauvaise journée je dis ok pas contre moi il n'y a pas de problème genre je suis avec toi bien on parle du truc on lâche ce qu'on a à lâcher et pas besoin de de voilà c'est important et pourtant on pourrait juste dire ben non je vais pas bien je vais passer une sale journée c'est toi qui va passer un sale quart d'heure ben non on va pas faire ça on va pas faire payer les autres de souffrir en fait c'est ça c'est on va pas faire souffrir les autres parce qu'on souffre enfin juste punaise l'escalade de la violence quoi oui compliqué à mettre en place mais fondamental est compliqué à mettre en place et c'est pour ça qu'il ne faut jamais non plus tomber dans tu sais cet invite individualisme qui vise à dire que tu es le seul responsable quoi non non le camp quand tu souffres de ça quand tu souffres de d'avoir du mal avec les gens l'objectif justement c'est que les gens qui n'ont pas ces difficultés là puissent être en support puis s'accompagner puisse donner du temps de l'énergie de l'écoute pour que ça puisse se faire ensemble et que on n'escalade pas ensemble et que tu vois genre qui limite qu'ils repèrent et qu'ils a attention là là tu as levé la main genre tu n'as pas besoin de lever la main pour me frapper ou pour menacer de me frapper on peut on peut faire les choses oui encore je prends un geste hyper hyper violent mais ça peut être vraiment genre tu n'as pas besoin de m'insulter quand tu te mets en colère genre continue d'être en colère mais genre tu vois enfin bref je pense qu'il ya des choses voilà qui peuvent se mettre et qu'on et qu'on ne tombe pas justement dans dans cette individualisation c'est la faute de l'individu c'est juste lui il suffit juste que chacun apprenne à se contrôler parce que c'est facile de se contrôler soi même genre justement ça c'est tout le propos de la la santé mentale de la psychiatrie et c'est et c'est pertinemment face et c'est faux c'est entièrement faux genre on a besoin des autres pour pour justement se construire et ensemble se réguler mais pas se réguler par soi même c'est littéralement le principe du système disciplinaire c'est qu'on s'auto régule qu'on qu'on se gère tout seul qu'on soit full autonome pareil c'est une connerie la question de l'autonomie c'est une giga connerie parce qu'on a besoin des autres ça veut nous faire croire que on peut vivre dans cette société seul dans sa maison à télétravailler percevoir son revenu faire ses petites courses revenir et c'est tout quoi genre trouver trouver des amis comme ça on ne sait pas d'où on sait pas comment trouver un conjoint on sait pas comment ou plusieurs partenaires on sait pas comment et nous laisser genre nous démerder tout seul genre jamais pas du tout non non et merci gabriel pour ton pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne j'arrive tu me dis on va vivre ensemble ça va un peu vite à désolé jeu jeu il n'y a pas d'étape avec moi il n'y a pas d'étape c'est on est ensemble et c'est tout quoi où on n'est pas ensemble ça y est mia me cache me cache le le chat un pote récemment qui me demande est ce que je mets mon compte rendu d'hp dans mon dossier moi non jamais ou là dans quel dossier le dossier mdph franchement oublier si possible avec la mdph de ne pas être de visibiliser sa psychiatrisation ce serait l'idéal je sais qu'il y à des des choses que des droits qu'on peut obtenir grâce à la psychiatrisation avec diagnostic psy etc vraiment dans l'idéal si on peut s'en passer c'est c'est mieux ou du moins genre si ça peut se faire juste avec un certificat du psychiatre qui dit oui telle pathologie et point mais franchement genre moi je le vois ma soeur qui a exactement les mêmes pathologies que moi parce qu'elle a été psychiatrisée avant et ben ça y est la mdph ne veut pas reconnaître entièrement l'évolution de sa santé qui est en plus atteinte par des pathologies qui sont génétiques et immunitaires donc qui n'ont rien à voir avec du c dans la tête et en fait elle a été reçue par une psychiatre enfin genre à la mdph et elle est restée buggé sur le truc de la psychiatrie en mode il faut trouver un moyen de te réinsérer dans la société etc parce que tu as de l'anxiété ou je sais pas quoi alors que ma soeur est venue en fauteuil roulant en disant j'ai des des douleurs articulaires j'ai des j'ai un problème immunitaire qui me provoque des difficultés cardiovasculaires enfin et genre les en fait quand tu commences à partir dans le truc de la psychiatrie et c'est malheureux c'est horrible de savoir qu'en fait tu crois au départ que la psychiatrie ça va être ton salut et qu'à la fin ça va être un une cicatrice que qui sera visible à vie et que tout le monde va 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 réfléchir tout le monde médical en tout cas et pas que mais va réfléchir vis-à-vis de toi que sur par le 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 filtre psychiatrique c'est terrible et tu n'auras pas le droit aux mêmes soins que les autres t'auras pas le droit à la même compréhension que les autres ou même droit que les autres face et il t'aura plus facilement de risque de retomber en hospitalisation sous contention etc en plus ça devient difficile à la fin si nos troubles engendrent des violences sur les autres genre comment dénoncer les violences qui elles peuvent nous faire subir attends si nos troubles engendrent des violences sur les autres comment dénoncer les violences qu'elles peuvent nous faire subir tu veux dire quoi si ton trouble engendre des violences sur quelqu'un qui potentiellement te fait violence comment tu dénonces ou comment tu dénonces les violences de quelqu'un qui est psychiatrisé parce que parce que vraiment genre en vrai la question elle fonctionne dans les deux cas c'est que oui c'est tu ne peux plus dénoncer de violence si 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 c'est de l'ordre du fou si c'est de la violence folle parce que ben on la loi a déjà réfléchi là dessus la psychiatrie a déjà ses solutions et il faut pas faut pas quoi c'est un mauvais game de tomber là dedans et de commencer à se justifier là dessus parfois à l'inverse on a l'impression d'être un boulet pour les ongles et de ne pas aider pour les autres et de ne pas en parler je 100% avec toi genre mais moi je pense que jamais je n'arriverai à ne pas me dire que je suis un boulet que je suis un problème que je prends du temps etc et c'est je vous le dis c'est normal de penser comme ça dans un système capitaliste je veux dire le temps de vos proches le temps et ouais en fait le temps et le corps de vos proches sont absorbés par le capitalisme il tout leur temps est planifié pour le capitalisme je veux dire ils doivent travailler des journées complètes sur 35 heures minimum disons quand voilà les 35 heures etc bien sûr qu'on en est plus on est plein à faire du temps partiel mais le capitalisme prendra ce qu'il a à prendre de notre temps au maximum et à et regarder le temps qu'il reste et après regarder à quel moment vous êtes avantagé par le par le capitalisme à quel moment vous êtes désavantagé sera toujours des questions de temps d'espace de et de votre corps de comment votre corps est dans le temps et dans l'espace est forcément que quelqu'un qui a besoin d'aide c'est un parasite c'est normal parce que c'est le propre du capitalisme de d'avoir besoin d'optimiser chaque corps pour atteindre les objectifs qui sont de produire donc c'est normal que si vous arrêtez genre je donne un truc typique vous avez un proche il rentre du travail il a fait sa journée vous vous êtes handicapés vous restez à la maison vous avez eu des douleurs toute la journée juste à la fin vous en pouvez plus vous avez qu'une qu'un besoin c'est d'en parler râler un petit peu et peut-être même pleurer si besoin de dire j'en peux plus et votre proche pour la première pensée qui peut lui arriver c'est franchement j'ai pas le temps pour ça je viens de sortir d'une journée complète travail limite peut-être que lui aussi il a envie de parler de trucs qui lui sont arrivés et en fait quel est le temps qui vous reste genre le temps qui vous reste c'est quoi c'est une soirée où il faut potentiellement faire quelques corvées ménagères s'occuper des enfants si vous en avez et peut-être s'occuper de tâches administratives parce que ça vous n'allez pas le faire sur le temps de travail même si je vous invite à le faire et derrière faut qu'on mange faut qu'on aille se coucher se préparer soit se laver si on prend la douche le soir et après faut dormir faut être assez reposé pour le lendemain pour reprendre exactement la même routine fin à quel moment le proche il a le temps de s'occuper de toi et donc le proche doit très souvent faire des concessions et en fait oui le proche fait des concessions et oui vous prenez sur le temps de votre proche vous prenez sur son énergie vous prenez sur ça pourquoi parce que le capitalisme a déjà tout pris donc en fait vous quand en fait vous quand vous 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 faites ça vous vous opposez directement un truc qui est bien au dessus de vous qui est qui est ce modèle capitalisme qui investit nos corps et fou qu'on va continuer la lecture parce que fou qu'on parle de cet investissement du corps et du temps pas du du temps et de cet investissement du corps par le temps et l'espace et c'est hyper important de qu'on continue cette lecture pour pour ce sujet là là je suis en train d'évoquer sur en fait est ce que vos proches ont du temps est ce que même vous vous avez du temps genre le truc qu'on entend sans arrêt là en ce moment c'est non mais pour des raisons pour protéger ma santé mentale je fais pas ci je fais pas ça ciao tel truc et tel truc maintenant j'ai mes limites si telle personne ne me sert à rien et pas je la lâche je j'en ai plus besoin dans ma vie faut que mon copain il servait un truc sinon pas de copains je vis célibataire il faut que toute ma vie soit bien ordonnée pour mes petits besoins personnels c'est à dire que je m'occupe bien de ma santé mentale parce que sinon tu as compris je vrille enfin tout je veux dire c'est vraiment genre la société disciplinaire à la réussir et avec la santé mentale elle a encore plus réussi son 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 projet qui est vraiment mais genre nous séparer les uns des autres de se dire qu'on a besoin de personne qu'on a besoin que de soi il suffit de prendre son petit café son petit frappuccino le matin faire deux trois exercices de yoga à 7 heures avant de partir au boulot taffer sa journée d'être bien productif parce que comme ça on est bien content ça a bien remonté notre sentiment d'avoir de la valeur dans cette société et puis rentrer et puis ah non alors par contre je protège ma santé mentale aujourd'hui je veux pas que mes potes ils me racontent leurs trucs badants genre c'est bon j'ai déjà bien à faire avec moi enfin voyez je me permets de prendre des points non plus des accents pour pour imiter ça mais parce que c'est des discours que j'entends c'est des discours que je vois sur internet c'est 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 des choses qui sont mais tellement genre tellement violent parce que parce qu'en fait c'est en fait je vais vous le dire ce qui est radical c'est de prendre le temps pour vos proches ce qui est radical c'est prendre le temps pour et vraiment c'est pas ce qui est ce qui est radical c'est pas de prendre du temps pour vous c'est c'est de faire communauté avec les autres c'est ça qui est radical c'est ça qui est qui va aller proposer de 2,2 des nouveaux contre pouvoir vis-à-vis de cette discipline capitaliste c'est à un moment donné de faire communauté de d'arrêter de 2,2,2 d'alimenter 7,7 cette croyance selon laquelle on peut vivre seul si on a tous les bons outils qu'on est bien armé et qu'on a le bon mindset ou que je ne sais quelle connerie enfin je me suis emporté je suis désolé mais genre vraiment ça c'est des sujets qui me qui me font tellement mal en ce moment en fait politiquement parlant et individuellement parlant parce que je vois en fait à quel point le politique s'inscrit dans mes propres relations je n'aime pas comment les qualifier parce qu'il ya des trucs je sais même pas c'est même pas des relations amicales ou alors c'est des débuts de relations amicales ou alors c'est amical mais c'est pas non plus des gens sur qui je peux compter si jamais un jour j'ai un giga problème enfin genre 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 vraiment ouais non vraiment c'est un sujet qui me qui me prend au trip en ce moment la psychiatrie égale médocs oui mais pas que mais pas que pas que égale médocs franchement oui la psychiatrie peut très facilement tomber dans les médocs etc mais mais elle a d'autres elle a d'autres armes que les médocs mais oui mais ça en fait partie et ça ça les aide bien c'est bien facile quand à quand tu as shooté quelqu'un de pouvoir faire après ce que tu as envie c'est très très facile une planche pourrie la psychiatrie quand tu es toi même fou si tu justifies par la folie tes propres violences ça met dans une situation complexe pour dénoncer les violences des autres oui oui bah parce qu'il suffit juste après de dire que machin est fou je veux dire bah là les féministes essayent de faire justement un travail très important qui est de visibiliser le fait que les violences ne sont pas perpétées par perpétrer que par des hommes genre des étrangers dans la rue blablabla mais ce qu'elles essayent aussi de dénoncer petit à petit c'est que c'est pas on n'est pas on n'est pas malade mentale pour exercer des violences sur les femmes on n'a pas besoin d'être d'être malade mentale en fait et donc en fait on n'a pas besoin d'être fou enfin c'est en gros oui violence n'est pas égal à maladie mentale et attention spoiler sur foucault et sur vraiment l'histoire de la folie spoiler si on a aujourd'hui le cliché que les fous sont dangereux c'est à cause de la psychiatrie historiquement c'est la psychiatrie qui a eu besoin de se présupposer pour pouvoir exister dans les tribunaux voilà vous faites ce que vous voulez de cette information maintenant tous les pro psy qui vont commencer à être là en mode nia nia mais oui mais les fous ils sont pas dangereux blablabla donc arrêtez de nous stigmatiser parce qu'on est malade mental genre si vous prônez derrière ça la psychiatrie et la santé mentale désolé de vous la prendre mais vous nourrissez le système qui vous a stigmatisé et je le dis pas avec un mépris du genre si vous n'êtes pas au courant oh là là non je dis pas ça comme ça je dis ça dans le sens où écoutez les anti-psys écoutez les gens qui ont des discours anti-psys sur les violences qu'ils ont vécu par la psychiatrie sur les discours qui voilà genre je sais que genre lire foucault lire 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 des gens enfin lire des universitaires de manière générale c'est chaud c'est pas donné à tout le monde etc mais genre je vous donne l'info du coup vu que vous êtes là genre vraiment genre c'est la psychiatrie qui a alors merci valeur anarchiste pour pourtant follow et brigandian qui me fait un raid merci beaucoup comment tu vas sur quoi vous étiez de votre côté merci merci bienvenue à tout le monde vous arrivez vraiment un moment assez assez fort où je balance où je dis les termes et où en gros j'explique que le cliché de du fou du fou dangereux en fait c'est un cliché qui a pu exister grâce à la psychiatrie en fait c'est un cliché qui a d'abord été véhiculé par la psychiatrie pour que la psychiatrie puisse se forger une légitimité auprès des tribunaux voilà et du coup on va pouvoir continuer la lecture merci madame machin et merci en kinox pour pour vos follow bienvenue à vous sur la chaîne la balle à psychiatrie bien sûr ça va c'était la revue de presse a et on a eu un petit pont anti-psy au moment où on parlait des vss oh ah mais non mais genre et l'eau bubule comment tu vas genre quoi merci fraise acide et merci de rune collector pour vos follow merci merci et c'est un genre parce que c'est intéressant parce que on parlait justement de des violences comme quoi il faut faire que les que les fous qui légitiment leur violence par leur folie que c'était un discours qui était justement dangereux merci audrade et soko pour vos follow merci beaucoup bienvenue à vous donc c'est marrant parce que justement et je parlais justement de la lutte aussi des féministes et que les féministes de toute façon elles ont tout à gagner à s'intéresser à la lutte anti psychiatrique parce que tout ce qui est les questions de la femme folle enfin tout déjà autour de l'hystérie mais ouais de toute cette figure de la femme forme de la fa femme folle et de la des mauvaises prises en charge des femmes par le monde médical c'est pas parce qu'elles sont juste du genre féminin c'est parce qu'en fait le sanisme le sanisme fait que on a catégorisé les individus selon un arbitrage hommes femmes enfin un arbitrage de genre qui est déjà un peu foireux de base et que et ben ceux qui ont été dans la catégorie femmes on est parti du principe que c'était des gens qui est là alors là la médecine elle en a dit des choses après et va voir comment la psychiatrie elle s'est bien nourri de ces de ses discours médicaux sur la femme qui qui aurait des sensibilités physiques qui font que elle peut être plus atteinte par exemple par la folie et par les maladies et ou alors carrément pas les maladies juste la folie qui fait qu'elle croit qu'elle est malade parce que l'hypochondrie ça c'est bien un truc de femmes et ça faudrait que je vous sorte l'histoire de la folie pour vous lire un passage là dessus parce que c'est en ces priceless quoi de lire ce que c'est que l'hypochondrie à l'époque et on parle d'un truc un texte du 18e siècle et je vous jure il n'a jamais été autant d'actualités enfin bref et après on nous dit que la psychiatrie elle a évolué depuis ça me fait toujours bien rire médiapart a sorti un papier sur les experts psychiatres qui font nain parce que les tribunaux ont tendance à faire faire des expertises psychiatriques sur les victimes et en exemple il y avait beaucoup le cas du procès de besson besson pardon qui a été acquitté notamment grâce à l'expertise psychiatrique donc grâce à l'expertise psychiatrique sur lui ou des victimes ah là là mais ça m'étonne même pas bah de toute façon à partir du moment tu as accepté que les les psychiatres soient dans les tribunaux et de la victime bon bah voilà et on a joué le même jeu avec un beurre je dis pas que c'est exactement je dis pas que c'est la même procédure judiciaire qui a eu etc mais le jeu saniste qui il ya sur la figure de ce que représente la femme etc dans l'histoire de la médecine dans l'histoire de la folie enfin c'est le même jeu qui a été fait aussi les seuls hypochondriacs que je connais sont des mecs oui non mais après voilà je sais qu'il ya toute l'histoire aussi de l'hygiénisme qui fait qu'on a un maintenant une autre vision de ce que c'est que l'hypochondrie mais l'hypochondrie à la base c'est le fait de croire qu'on est malade alors qu'on ne l'est pas c'est pas le fait de être genre obnubilé par les questions d'hygiène et donc de l'hygiénisme mais mais le terme un petit peu un petit peu voilà mais à la base un des trucs mignons de la psychiatrie comme le trouble histrionique oh oui non mais oh là là oh mais mais non mais ça c'est ça c'est des bêtises mais de façon déjà tous les troubles de la personnalité il devrait disparaître enfin c'est je dis ça je dis ça et là dans ma tête c'est à dire oui enfin tous les troubles en fait un genre la psychiatrie devrait disparaître mais oui oui j'ai une question sensible à aborder que faire quand une personne a des idées suicidaires sans user de l'institution psychiatrique je ne vais pas pouvoir répondre aujourd'hui à cette question parce que c'est une question horriblement difficile par contre je vais regarder tout de suite si l'article du zanzine sur le suicide peut aider parce que je sais qu'il y a déjà des choses qui ont été proposées ah bah voilà je l'ai tac et si vous voulez si on a le temps si je si j'arrive à finir ce ce cours on pourra lire cet article si vous voulez le zanzine a fait a fait un gros article sur sur justement pour répondre à cette question donc je t'invite à aller lire si tu veux plus tard et aussi non voir si j'arrive à trouver le temps pour pour le lire un mec n'est jamais hypochondriac c'est juste que ce rhume est vraiment très violent oh là là oui je vois ça dépend des cas et des situations en fait oui bon allez je continue la lecture parce que sinon on ne va jamais s'en sortir et il nous reste pas mal enfin pas mal de pages en temps xanaria est ce que ça fait quand même 3h46 mon dieu 3h46 on a lu oh quand même ça va quatre pages ok donc pour vous dire on est en train de lire le pouvoir psychiatrique de foucault on a déjà fait le premier cours sur l'introduction à ce que ça va être l'histoire de de la 2 du pouvoir psychiatrique qui en fait vient en comment dirais-je vient en fait la question du pouvoir psychiatrique vient un petit peu creuser davantage les premières les premières analyses que foucault a eu dans sa thèse l'histoire de la folie à l'âge classique ou pour lui le la psychiatrie c'est d'abord une affaire de savoir savoir de la folie sauf qu'en fait au fur et à mesure de ses recherches il se rend compte qu'en fait non la psychiatrie historiquement ça n'a pas d'abord été une affaire de savoir mais une affaire de pouvoir et que c'est sur ce pouvoir que le savoir va se construire et sur ce pouvoir de quel pouvoir on parle ça va être tout le sujet c'est déjà le sujet de base de foucault c'est notre mot clé préféré ici c'est la discipline le pouvoir disciplinaire un pouvoir qui s'exerce encore aujourd'hui sur sur nous parce que c'est un pouvoir qui s'est instauré pour des besoins capitalistes et du coup pour cette raison je trouve ça intéressant de lire foucault parce que il va y avoir une analyse ici de l'institution psychiatrique donc de la psychiatrie en tant qu'institution comment elle en est arrivée à être une institution qu'est ce que sont que les institutions comment comment les institutions en fait sont la conséquence de ces pouvoirs disciplinaires qui ont pris le pas sur les pouvoirs souverains parce que ça c'est ce qu'on était en train de lire actuellement sur ce deuxième chapitre pas chapitre deuxième cours donc voilà ah oui ça fait un moment si tu as lancé en même temps que moi effectivement ah oui tu as lancé en même temps ah bah tu m'étonnes oui et bah oui ça fait très longtemps le premier le premier live que j'ai fait avec le premier cours est disponible vous pouvez l'avoir j'ai comme j'ai créé une catégorie pour qu'on ait tous directement au même endroit comme ça ce sera plus simple et donc là je vous invite après qu'on ait regardé alors ah oui sur ce deuxième cours on a parlé de la figure du roi et de comment en fait la psychiatrie s'inscrit à un moment très précis c'est à dire au moment où là le pouvoir du roi est supplanté par le pouvoir disciplinaire et là on peut pas dire de qui parce qu'en fait c'est un pouvoir qui est qui est appréhendé par tout un tas de personnes et en même temps personne sur c'est comme aujourd'hui dans notre société quand on dit mais c'est la faute de qui de quelle administration de quelle personne on vous dire en bas je sais pas c'est le système c'est comme ça c'est au dessus de moi c'est machin et on sait on sait pas et du coup on sait où il ya personne bah en fait bah en fait c'est ça c'est ça dont il est question donc là en fait il est en train d'essayer de décrire un petit peu c'est quoi ce pouvoir disciplinaire après avoir parlé du roi george le 3 qui est un roi en angleterre qui était donc un roi connu pour être fou qui a été représenté dans le spin-off de la reine charlotte de donc un spin-off des bridgerton sur netflix que je vous invite grandement à aller voir et dont je vous invite aussi après l'avoir vu d'aller lire mon article si c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'avoir un retour anti-psy sur sur ce spin-off j'en ai fait un j'en ai fait un petit article qui revient sur des concepts aussi historiques et notamment les concepts de foucault parce que vous savez je ne lis que ça pour le moment je n'ai pas le temps de lire autre chose voilà ça c'est pour vous donc c'est parti et je crois aussi que j'ai fait un live où j'ai lu cet article donc si vous n'avez pas envie de lire et que vous voulez directement m'entendre le lire c'est pareil vous pouvez le retrouver dans la section anti-psy je pense je pense que ce sera là dedans en tout cas j'ai mis les titres et tout donc vous devriez vous y retrouver ok donc là foucault en était en était à expliquer comment en fait il ya eu ce renversement non plus du roi qui a du pouvoir sur ses servants mais ses servants qui ont du pouvoir sur lui grâce à ce pouvoir ce pouvoir disciplinaire mais pour l'instant nous en sommes à l'émergence de quelque chose qui est le pouvoir disciplinaire dont il me semble que la figure spécifique apparaît ici avec une singulière clarté dans la mesure même où ce pouvoir disciplinaire se trouve dans le cas au courant affronté à une autre forme de pouvoir politique que j'appellerais le pouvoir de souveraineté c'est à dire que si les premières hypothèses qui me conduisent maintenant sont exactes il ne suffirait pas de dire dans la pratique psychiatrique dès l'origine on trouve quelque chose comme un pouvoir politique il me semble que c'est plus compliqué ça deviendra d'ailleurs de plus en plus compliqué pour l'instant je voudrais faire une schématisation ce n'est pas n'importe quel pouvoir politique ce sont deux types de pouvoirs pas n'importe pardon ce sont deux types de pouvoirs parfaitement distincts et correspondant à deux systèmes à deux fonctionnements différents la macro physique de la souveraineté telle qu'elle pouvait fonctionner dans un gouvernement post féodal très industriel et puis la micro physique du pouvoir disciplinaire bon il dit macro micro là comme ça ça vous perd ça vous perd un petit peu mais en gros ce qu'il entend par macro et micro c'est que la macro physique c'est que c'est en gros le imaginez un un triangle en gros le je fais pas le signe des illuminati je vous fais un schéma en gros le la macro physique du pouvoir de la souveraineté donc du roi c'est si tu prends le triangle le roi est au dessus et il s'occupe de la population de la masse c'est à dire qu'il il fait pas de distinction particulière c'est tous ces sujets y'a pas voilà c'est juste un gros groupe un gros tas à agglomérat de personnes ça c'est donc la macro et si tu prends à l'inverse la micro physique waouh comment voilà la micro physique c'est il y a plein d'instances qui qui vont être chacune les relais d'un pouvoir disciplinaire et toutes ces instances ont pour objectif d'aller viser à chaque fois un individu particulier et c'est là où c'est important de comprendre la définition que foucault fait de ce qu'est un individu un individu c'est le produit d'une individualisation c'est à dire un individu nous sommes des individus quand la société nous vivons dans une société quand la société a décidé que nous étions un genre un âge donc en fait c'est même pas tant un âge c'est une catégorie d'âge et c'est moi où il fait pas le besoin d'être flou bon c'est pas une catégorie d'âge donc enfants adolescents adultes etc que nous sommes une race que nous sommes une orientation sexuelle que nous sommes efficace ou pas enfin comment dirais-je que nous pouvons produire ou pas donc est ce que nous sommes valides ou invalides etc etc ça ce sont des désignations qui vont constituer des individus et c'est comme ça que nous avons après des groupes d'individus nous avons le groupe des hommes dans le groupe des femmes nous avons voilà je garde les hommes et les femmes parce que ça va plus vite de dire comme ça mais vous avez compris nous avons tout un tas de classification des gens et c'est ça qui prend qui produit les individus et les individus ils existent parce que une fois qu'ils ont été individualisés qu'on a bien compris qui c'était et c'est à dire à quel corps on a en face de nous à quel corps ont fait face bas malheureusement non la race a été à une certaine époque une question humaine sur la et c'est pour ça que j'avais fait il faudrait que je m'en occupe mais bon ça c'est si j'avais fait mon histoire de la folie mais c'est important de d'entendre qu'il y a eu dans l'histoire de la médecine dans les histoires politiques une histoire coloniale qui a eu pour objet quand elle s'est occupée du corps humain non pas juste la question du corps humain comme un corps hum juste constitué genre je sais pas de bras de jambes etc mais un corps qui avait une race qui était issue qui était issue de certains certains certaines ethnies etc et qu'on pouvait comme ça faire une espèce de de classification et d'historique des corps hum non aujourd'hui on ne peut pas le dire et c'est pour ça qu'on On parle de racisé, mais le problème c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on dit racisé, on continue de parler d'un stigma qui a toujours existé, qui est celui, le stigma de ces politiques racialistes, de ces politiques racistes, et il faut le dire, de cette science raciste qui a été et qui fonctionne. Et ça, ça pour ça, je ne sais plus si dans hygiénisme et eugénisme, ça n'a pas été... Je crois qu'en fait, il fait le focus sur mon micro et pas sur moi. Je crois que c'est le problème. Oh, j'aime pas ça. Bon, bref. Et ça, c'est important de ne pas le nier, parce que c'est quelque chose qui, du coup, aujourd'hui encore marque nos populations, marque nos... Nous marque... Parce qu'en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que les gens encore aujourd'hui, quand ils qualifient des individus, ils vont encore se référer à cette science racialiste. Enfin, à cette... Pardon, à ce... Comment on dit ? Au racisme scientifique. Je crois que c'est ça exactement le terme. Au racisme scientifique. Et la médecine, même encore aujourd'hui, elle est prise de, encore, de toutes ces conceptions racistes du corps qui auraient des différences en fonction des ethnies, etc. Et en fait, j'ai envie d'aller même plus loin. Mais ça, ça, ça vaut. Et ça vaut pas que pour... Pas que, justement, pour les personnes racisées, parce que ça vaut aussi pour les personnes, disons, assignées à la naissance, selon leur genre, etc. Enfin, selon le... Pardon, les personnes assignées à la naissance, point. En fait, c'est que, à partir du moment où tu veux considérer les gens selon leur biologie, et c'est le propre, hein, de l'individualisme qu'explique Foucault, parce que l'idée, c'est que comme tu t'attaches au corps pour être sûr que le corps va produire, bah, tu crées une science du corps, tu crées une science sur le corps humain. Et donc, tu crées une science qui doit classifier ce corps, qui doit le ranger, qui doit le ranger par ses différences. Et là, tu peux prendre ce que tu veux pour... Tu peux arbitrer comme tu veux pour définir ce qui est de l'ordre de la différence et de la comparaison, quoi. Et donc, à partir de là, tu vas avoir des... une science, et il y a eu une science raciste, qui a consisté à analyser le corps sous ce prisme-là. Et c'est important de le dire. Alors, je sais plus si ça avait un rapport avec ce que je lisais. Ah oui, non, parce que oui, je parlais, oui, ah oui, pardon, parce que je listais genre, je disais le genre, la race, etc., etc., et comme j'ai utilisé la race, mais le péter que... Comment dirais-je ? Les vestiges qui restent de ce racisme scientifique, c'est qu'il y a encore ces discours qui traînent sur la question de la race en tant que réalité biologique. Donc, à partir de là, les individus continuent encore de subir, en tout cas, tant qu'ils sont individualisés par rapport à ces conceptions, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû le dire, par rapport à ces conceptions racistes, ce sont des individus qui vont être triés et qui vont être catégorisés par rapport à ça, par rapport à ces conceptions vis-à-vis de la race. Mais effectivement, bien sûr qu'aujourd'hui, il n'est pas question de... Mais en fait, j'ai envie de te dire, il n'est pas question de différencier les individus, quel que soit leur type de biologie. Genre, il n'y a aucune raison de biologiser à ce point les individus pour pouvoir les considérer comme des... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? En fait, même la question même de l'individu, elle est vraiment à remettre en question dans tout ça. Parce que le sujet à la fin, c'est qu'on va te catégoriser en fonction de ce que ton corps est capable de produire ou pas. Où est-ce qu'on le range ? En fait, le problème du capitalisme, c'est où est-ce qu'on le range pour que ton corps puisse produire ? Donc, tout ce qui va être issu, toute classification qui va être issue de ce postulat-là part du principe que c'est à bannir, quoi. C'est vraiment à bannir. Donc, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez comment, justement, avec la question trans, comment des personnes qui adhèrent à ce modèle de classifier les gens, en classifiant les gens, en créant des normes, créent des anomalies. Ça, Foucault, il en parle, et on le verra plus tard, sur comment l'institution, parce qu'institution qui a des règles et donc des normes, produit ses propres anomalies. Et bien, comment le trans devient une anomalie ? Et comment le trans, qui joue le jeu de cette classification, propose de se classer lui-même, de dire, bon, bah, ok, je me classe ici, je me classe là. Et donc là, ça vaut pour les personnes qui font du passing ou pour les personnes qui sont non-binaires, qui sortent du spectre, parce que finalement, la réponse est la même. C'est, vous voulez absolument classifier, alors nous allons créer nos classifications. Ou alors, bah, on s'en fiche, on ne crée pas, il n'y a plus de classification. Et là, et là, les gens, ça ne leur plaît pas. Alors qu'ils sont pour les classifications. Ils ont été pour les assignations à la naissance. Et là, tout d'un coup, ça pose problème. Parce que ce qui pose problème, finalement, c'est quand la classification, elle provient des individus eux-mêmes. Et c'est ce qui va poser problème, finalement, avec toutes les personnes qui sont à la marge, c'est-à-dire les fous, c'est-à-dire les trans, c'est-à-dire, je réfléchis... Bah, en fait, toutes les personnes qu'on appelle les fricks, toutes les personnes qui... Oui, toutes les personnes, en tout cas, qui souhaitent se définir par elles-mêmes, avec leur conception, leur mot, leur réalité, etc., c'est qu'en fait, elles vont créer, elles vont jouer le jeu du système qui classifie en proposant d'autres classifications. Bon, dans l'idéal aussi, carrément, il n'y a pas de classification. Elles disent, bah non, je ne me classe pas. Comment on fait ? Et là, là, ça pose problème. Parce que là, le système est confronté à sa propre absurdité, et sinon, tout simplement, il se confronte aux propres anomalies qu'il a créées lui-même. Donc ça, c'est des questions qui sont hyper importantes, et c'est pour ça que très souvent, enfin, voilà, les premières choses qu'on va avoir, qu'on va entendre sur... Enfin, je veux dire, les premières réactances que l'on va avoir sur la question trans, par exemple, et donc sur la question de la folie aussi, ce sont des réactances du « mais pour qui il se prend ? » « C'est bon, on décide comme ça de qui on veut, qui on veut être, comment on veut être, blablabla... » Bah oui ! Parce qu'en fait, quand tu es en train de dire « Ah, ça y est, on peut décider de qui on veut être », ça veut dire que tu as admis l'idée, toi, que tu ne décidais pas de qui tu étais. C'est-à-dire que pour toi, c'est ok que des gens décident de qui tu es. Que genre, tu sois déterminée dès ta naissance et de ton parcours de vie sur qui tu es et où tu dois être positionnée, genre. Voilà. Et en fait, oui, l'idée, c'est ça, ce serait de quitter ces cases, quoi. Ce serait de quitter ces cases, donc quand tu es dans des communautés plus restreintes, que cette communauté s'entend à imaginer des cases, que ce soit pour elles, vis-à-vis de d'autres communautés. Ça, c'est quelque chose qui se fait couramment, de se ranger tous ensemble dans une case, à la différence d'une autre communauté qu'on va ranger dans une autre case, pour bien faire la distinction entre les deux, et bien être sûr qu'on se regroupe sous la même chose, quoi. Les mêmes valeurs, les mêmes traits, les mêmes... tout ce que tu veux. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est normal. Je veux dire, on le fait même avec nos amis, en mode « Ouais, nous, on est le groupe des machins, et eux, c'est les groupes des trucs ». C'est quelque chose qui est... Je veux dire, c'est comme ça qu'on fonctionne généralement, on fonctionne par discrimination, et je prends ça au sens, pas sociologique, mais au sens... Enfin, vraiment, le fait de discriminer, c'est-à-dire de faire la différence, quoi. Ouais, je suis plus machin que truc, perso. Bah voilà. Et c'est normal, parce qu'en fait, on a besoin de discriminer ce qui n'est pas nous pour savoir qui nous sommes. Mais là, on rentre dans des questionnements plus philosophiques, et j'en avais déjà parlé, en plus, sur la question avec Hegel, sur la question de comment on sait qui nous sommes, et en fait, c'est quand on sait ce que nous ne sommes pas, en gros. Voilà. Et merci Fragile, Francis Moustache et Twin World pour vos follow. Bienvenue à vous sur la chaîne. Donc du coup, je continue cette lecture. Du coup, il en est sur l'émergence de quelque chose qui est le pouvoir disciplinaire. Les premières hypothèses qui me conduisent maintenant sont... Ah oui, si elles sont exactes... Ah oui, voilà, voilà, pardon. On a été à la micro et à la macro. Et oui, et donc c'est pour ça que je parlais des individus, parce qu'on vous classifie, etc. Et du coup, en fait, ça fait que c'est un énorme système qui vous vise, vous et plus, la population de façon grossière. Et c'est ça, toute la différence entre ce qu'il y a avant... Donc c'est-à-dire, on va dire, à l'époque féodale, comme il l'a dit, la post-féodale, et après l'époque capitaliste, où on va... Comment dirais-je ? Où on va vraiment cibler les individus un à un. Dont on trouve le fonctionnement dans les différents éléments que je vous donne, et qui, là, apparaît s'appuyant en quelque sorte sur des éléments déconnectés, délabrés, démasqués du pouvoir souverain. Transformation donc du pouvoir de souveraineté en pouvoir de discipline. Et vous voyez qu'au cœur de tout cela, il y a au fond une espèce de proposition générale qui est celle-ci. Si tu es fou, tu as beau être roi, tu ne seras plus roi. Ou encore, tu as beau être fou, ce n'est pas pour cela que tu seras roi. Le roi, Georges III en l'occurrence, n'a pu guérir dans la scène de Willis, dans la fable, si vous le voulez, de Pinel, que dans la mesure où il n'a pas été traité en roi. Et dans la mesure où il a été soumis à une force qui n'était pas celle du pouvoir royal. La proposition, tu n'es pas roi, me paraît être au cœur de cette espèce de proto-psychiatrie dont j'essaie de faire l'analyse. Et si vous vous référez alors au texte de Descartes, où il est question des fous qui se prennent pour des rois, vous remarquez que les deux exemples que Descartes donne de la folie, ce sont se prendre pour un roi ou avoir un corps de verre. C'est qu'à dire vrai, pour Descartes, et d'une façon générale, pour tous ceux qui ont parlé de la folie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se prendre pour un roi ou croire qu'on a un corps de verre, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que c'était deux types d'erreurs absolument équivalentes, qui contredisaient immédiatement les données les plus élémentaires de la sensation. Se prendre pour un roi, croire qu'on a un corps de verre, c'était signalétique, tout simplement de la folie comme erreur. Et ça, c'est ce que je disais en résumé du premier cours qu'on a lu, qui est qu'effectivement, avant la psychiatrie, on considérait que la folie, c'était de l'ordre de l'erreur, on se trompait, on faisait ce qui était... Notre folie nous amenait à nous tromper sur ce que l'on percevait, sur ce que l'on comprenait du monde. J'en ai vraiment marre d'être floue. Ça me... Ça me titille. Configurer. Je crois que je peux configurer ça. J'espère. Je suis pas sûre. Parce qu'en fait, je pense que c'est automatique. Je suis pas sûre, mais je sais pas. Je sais pas si vous, vous me trouvez fou. Fou. Je sais pas si vous me trouvez fou. J'ai l'impression que c'est mon... C'est juste ça. Peut-être que j'ai juste une giga mauvaise qualité. C'est peut-être juste ça. Donc on va rester là-dessus. J'ai juste une giga mauvaise qualité. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, ça y est, il commence à faire... À faire sombre. Donc peut-être que tout ça, ça va jouer aussi. Ah, tu me trouves pas flou ? Bon bah let's go. C'est juste moi qui psychote. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Hop. Voilà. Comme ça, c'est plus... C'est plus adapté. Attendez, moi je remets les couleurs que j'aime bien. Voilà. Ah, et j'ai pas pris mes médicaments. Excusez-moi, du coup je suis partie sur mon téléphone, c'est pas bien du tout. Allez, hop, on continue. Oui. Oui, donc on en était à la folie au moment de Descartes, c'est-à-dire cette folie où on pense que le fou c'est celui qui est dans l'erreur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'analyser ça par rapport à toute la philosophie de Descartes, vous le savez, avec la question du « je pense, donc je suis ». Descartes ne peut se permettre de dire « je pense, donc je suis » et d'avoir la vérité, d'atteindre cette vérité, que la seule vérité dont il est sûr, c'est qu'il pense. Il ne peut se permettre cette affirmation-là qu'en étant passé d'abord par la, comment dirais-je, l'invalidation par la folie. En fait, il a été d'abord obligé d'expliquer ce qu'était que la folie pour pouvoir dire que « je pense, donc je suis », mais « si je pense comme un fou, donc je ne suis pas ». En gros, pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer, mais en gros, « je pense, donc je suis », c'est la seule chose dont je suis sûre de tout. Genre, je peux imaginer que je suis dans un rêve et tout, ça se trouve, je suis dans un rêve ou quoi. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je pense. En fait, cogito, il faut, en latin, quand il dit « je pense, cogito », ce n'est pas juste le fait de réfléchir dans le sens « je pense », parce que j'ai des phrases qui me viennent dans la tête, etc. Ce n'est pas ça. En fait, quelque part, c'est que cogito, c'est vraiment le principe de raisonner et donc, quelque part, de pratiquer le doute. Et pour Foucault, en fait, la seule chose dont il est sûr, c'est que tant qu'il doute, tant qu'il fait cet effort de toujours douter, alors de ça, il est sûr. Il est sûr qu'en fait, tant qu'il doute, il y a de ça de vrai. C'est qu'en moins, il doute. Et en fait, pour lui, pour pouvoir arriver à cette affirmation-là, il fallait forcément d'abord passer par ceux qui pensent, mais qui sont dans l'erreur. Parce qu'en fait, ils ne doutent jamais. Ce sont les fous. Les fous, ce sont ceux qui ne doutent jamais et qui, pourtant, sont dans l'erreur. Et il fallait absolument qu'ils se distinguent de ces gens-là. Et ça, c'est vraiment une pensée cartésienne qui a énormément participé à cette compréhension, enfin, en tout cas, à ce que l'on comprenait de la folie à ce moment-là, et comment on avait désigné la folie à cette époque-là, et qui va être complètement différente ensuite, à partir du XIXe siècle, puisqu'on va partir du principe que, du coup, maintenant, la folie, ce n'est plus une question d'erreur, c'est parce que tu ne te contrôles pas, etc., et qu'il faut te discipliner. Et très intéressant aussi de voir que, du coup, toutes les personnes qui sont un peu cartésiennes dans cette philosophie du doute, etc., souvent, c'est des personnes aussi qui vont avoir cette espèce de discours très saniste de dire « Mais non, mais moi, je ne suis pas fou. Non, mais il faut être fou pour penser comme ça. Non, mais ça, c'est une logique de fou, machin. » Enfin, je trouve qu'il y a toujours ce truc qui persiste. C'est assez drôle de voir ça. « Mes pensées à celles qui pensent qu'il y, elle, n'existe pas. » Oh là là ! Oui, bien dit. Bien, bien dit, c'est vrai. Ah oui. Désormais, il me semble que se croire roi, c'est, dans cette pratique proto-psychiatrique, et par conséquent, pour tous les discours de vérité qui vont se brancher à partir de cela, se croire roi, c'est le vrai secret de la folie. Et quand vous voyez la manière dont on analysait à l'époque un délire, une illusion, une hallucination, etc., que quelqu'un se croire roi, c'est-à-dire que le contenu de son délire, ce soit de se supposer exercer le pouvoir royal, ou qu'au contraire, ce soit de se croire ruiné, persécuté, ou rejeté par l'humanité entière, peu importe. Pour les psychiatres de l'époque, le fait d'imposer ainsi cette croyance, de l'opposer à toutes les preuves, de l'objecter même au savoir médical, de vouloir l'imposer au médecin, et finalement à tout l'asile, l'objecter ainsi à toute autre forme de certitude ou de savoir, c'est cela qui est une manière de se croire roi. Donc en fait, il y a une différence entre le fait de vraiment croire qu'on nous a mis la couronne et qu'on est le roi, et que ça y est, on peut... Voilà. Il y a une différence entre ça et finalement, ce que nous, on peut comprendre comme étant une expression, à savoir se croire roi, quand on dit l'enfant roi, c'est-à-dire celui qui se croit tout permis. Et en fait, il y a eu ce basculement de vision de ce que c'est que d'être le roi, on est passé de celui qui vraiment pense qu'il a un peu les pleins pouvoirs, à celui qui se croit tout permis et comme il le dit là, que vous vous croyez roi ou que vous vous croyez misérable, vouloir imposer cette certitude comme une espèce de tyrannie à tous ceux qui vous entourent, c'est cela qui est au fond se croire roi. Et ça, c'est très intéressant parce que là, il explique bien que en fait, c'est bien ce moment où il y a ce rapport de force vis-à-vis du discours, ce moment où je dis non, mais moi, je suis persécutée, il y a des gens qui me persécutent. Au départ, ça, ça peut être considéré juste comme de l'erreur et d'ailleurs, je crois qu'il y a plein de gens encore aujourd'hui, même dans la psychiatrie, qui te diront que ah oui, ça, c'est quelqu'un qui a une mauvaise perception de la réalité. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si jamais tu essayes de lui dire non, non, mais je t'assure, personne ne te veut du mal, genre ça, c'est dans ta tête, genre, tu vois mal les choses et que c'est personne qui dit si, je sais, ce que tu me dis là, ce n'est pas une bonne preuve pour que je crois à autre chose que je suis persécutée, le fait de maintenir sa position malgré cette vérité que personne, voilà, c'est ça qui est se croire roi, c'est-à-dire le fait d'imposer à autrui, et c'est ça qui est marrant, de dire une espèce de tyrannie, c'est-à-dire, si toi, tu assumes ta folie, c'est de la tyrannie. Ça, je trouve ça très intéressant de lire ça. Et c'est en cela que toute folie est une espèce de croyance enracinée dans le fait que l'on est le roi du monde. Merci Loïc pour ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Et ça, ça, je trouve ça assez fort de voir comment on est passé de juste se tromper sur qui on est à imposer aux autres qui on est. Et c'est ça qui pose problème à ce moment-là. Et en plus de ça, forcément, dans la discipline, puisque la discipline, tu n'as pas le droit d'imposer qui tu es. C'est les gens qui disent à ta place qui tu es. Les psychiatres du début du XIXe siècle auraient pu dire qu'être fou, c'était prendre le pouvoir dans sa tête. Et d'ailleurs, Georges, dans un texte de 1820, le traité de la folie, présentait comme étant au fond le grand problème de la psychiatrie, celui qui se croit roi, comment le dissuader ? Si j'ai insisté ainsi sur cette scène du roi, il y a cela un certain nombre de raisons. D'abord, il me semble que ça permet de comprendre un peu, un peu mieux, cette autre scène fondatrice de la psychiatrie dont je vais vous parler au début, qui est la scène de Pinel, la scène de la délivrance. En apparence, Pinel a bicêtre en 1792, entrant dans les cachots, autant les chaînes de tel ou tel malade, qui se trouvaient enfermés et attachés depuis des semaines ou des mois, c'est exactement le contraire de l'histoire du roi qu'on dépossède. C'est exactement le contraire de l'histoire du roi qu'on enferme, qu'on ceinture et qu'on fait surveiller par des pages, donc par des servants musclés. En fait, quand on regarde les choses, on s'aperçoit que les deux scènes sont en continuité. Là, en fait, pour les personnes qui sont arrivées après, on a d'abord vu ce que c'était que l'histoire, enfin, la scène de Pinel qui délivre les fous des chaînes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai montré aussi à travers une image pour un petit peu donner une illustration au texte, parce que je pense que souvent, les images, ça parle mieux. Et donc, pour ça, je vais vous montrer deux images, puisqu'il y a eu deux tableaux qui ont été faits pour représenter ça. Vous avez ce tableau en longueur où on voit effectivement Pinel ici pointer du doigt et donc exiger qu'on libère des chaînes les fous qui étaient enfermés ici. Et vous avez une autre œuvre qui existe, qui est celle-là, où en fait, on voit encore Pinel ici, mais pas au centre du tableau, puisqu'au centre du tableau, nous avons une folle qui est en train d'être libérée d'une chaîne qui était posée, je crois, au niveau de son ventre et qui pointe du doigt ici d'autres fous qui sont encore enchaînés. Et c'est cette scène-là dont parle Foucault et où il explique que cette scène, c'est un peu une espèce de scène à la gloire de Pinel qui est très, très fantasmée de la réalité de ce que Pinel a fait en tant que psychiatre à son époque. Je ne sais pas si d'ailleurs, à ce moment-là, il va un petit peu revenir sur ce qu'il a fait. Attendez, parce que moi, je n'arrête pas de switcher, là, avec la musique, ce n'est pas bien du tout. Hop là. Voilà. Non, je pense que moi, je vais m'augmenter un petit peu. Voilà, on va faire comme ça et ça devrait être bon. OK. Et donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que pour lui, il y a eu deux scènes avant cette psychiatrie, dans cette proto-psychiatrie. Il y a eu la scène de Pinel et la scène du roi Georges. Le roi Georges, c'est ce renversement du roi qui, au lieu d'avoir du pouvoir sur ses sujets, est asservi par ses sujets. Et l'autre scène, celle de Pinel, c'est celle où tu as un psychiatre qui libère comme ça des chaînes. Sauf que, genre, les deux scènes ne vont pas ensemble. Genre, on a d'un côté des gens qui étaient enchaînés et qu'un psychiatre libère. Et de l'autre, on a un roi qui a été enfermé dans une pièce dont il n'avait pas le droit de sortir et dont il y avait des matelas sur les murs et sur les sols. Donc, voilà. Vraiment, genre, genre, vraiment, tu as deux scènes et pourtant, c'est deux scènes qui sont connues en France à la même époque. Enfin, je veux dire, ce sont deux scènes qui sont connues en France à la même époque et qui décrivent vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Et merci, Zino Leco, pour ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Ah, merci Nox aussi pour la remarque sur les pays qui ne condamnent plus les évadés de prison. Lorsque Pinel libère les malades enfermés dans des cachots, il s'agit d'établir entre le libérateur et ceux qui viennent d'être délivrés une certaine dette de reconnaissance qui va et doit être acquittée de deux façons. Premièrement, le délivré va acquitter sa dette continuement et volontairement par l'obéissance. On va donc remplacer la violence sauvage d'un corps qui n'était retenu que par la violence des chaînes par la soumission constante d'une volonté à une autre. Autrement dit, enlever les chaînes, c'est assurer par le biais d'une obéissance reconnaissante quelque chose comme un assujettissement. Et la dette sera épongée d'une seconde façon et cette fois involontairement de la part du malade. c'est qu'à partir du moment où il sera ainsi assujetti, où l'acquittement volontaire et continu de la dette de reconnaissance l'aura fait se soumettre à la discipline du pouvoir médical, le jeu même de cette discipline et la seule force vont faire que le malade sera guéri. Du coup, la guérison deviendra involontairement la seconde monnaie de la pièce de la délivrance, la manière dont le malade ou plutôt la maladie du malade paiera au médecin la reconnaissance qu'elle lui doit. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on passerait d'une psychiatrie qui juste attache les fous furieux parce que de toute façon, ils n'ont pas prévu de se comporter différemment et donc du coup, la seule solution qu'on a, c'est de les attacher. C'est ça le discours en gros. On va passer de ça à une proposition d'être libérée de ses chaînes et donc d'être libre mais à condition de bien se comporter, de faire et de se soumettre à la discipline. C'est ça, c'est ce passage-là qu'on va avoir et en fait, la guérison selon Pinel à ce moment-là quand il libère les fous, c'est pas pour dire ça y est, vous êtes libérés, la psychiatrie a arrêté et est devenue bien plus humaine. Ce qu'on entend encore aujourd'hui, la psychiatrie ça y est humaine et puis on fait bien les choses parce que je crois qu'on dit encore même quand on regarde un peu les histoires qui sont faites un peu en éloge de Pinel, on dit que Pinel en fait c'est celui qui a humanisé la psychiatrie, a humanisé les fous et que genre c'est maintenant, c'est à partir de ce moment-là qu'on a bien traité les fous genre comme si on les traitait mal avant alors qu'en fait l'histoire est beaucoup plus shady. Avant on les traitait à la fois bien et à la fois mal parce qu'il y avait des traitements qui étaient ok genre se faire masser le crâne c'est ok genre avoir une fontaine ça se passait au Maghreb on avait des fontaines au centre des lieux d'enfermement pour que le bruit de l'eau apaise on avait de la musique qui était jouée on avait des odeurs qui étaient diffusées par des plantes etc. pour apaiser les gens ça c'est des traitements qui sont plutôt chill bon n'empêche que les gens étaient toujours enfermés et à côté de ça bien sûr on avait des traitements qui étaient immondes mais en fait il y a toujours comme ça des choses qui ont été un petit peu qui ont toujours cohabité et dire que par le passé ça a toujours été plus horrible et qu'aujourd'hui on ne peut que tendre vers des choses meilleures c'est assez faux quand on connaît aujourd'hui comment la psychiatrie fonctionne sur les psychiatrisés qu'est-ce qui est encore pratiqué dans les hôpitaux et pour ça on a heureusement par exemple les contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté qui à la base doivent s'occuper des prisons mais bizarrement la psychiatrie correspond exactement aux mêmes critères que les prisons à savoir enfermer les gens sans leur consentement donc il faut aussi aller surveiller les hôpitaux psychiatriques et non pas que les prisons donc voilà et le CGLPL les contrôleurs généraux de lieux de privation de liberté ont ce rôle aussi d'aller vérifier et d'alerter sur la situation et en France la situation ça ne va pas du tout et de toute façon on a été plusieurs fois comment dirais-je condamné par l'ONU pour nos pratiques pour nos institutions et que ce soit des pratiques psychiatriques ou des institutions comme les ESAT qui pareil forcent les handicapés au travail dans des conditions dramatiques donc voilà c'est pareil c'est même combat et ça les gens ils ont un petit peu du mal à entendre qu'il n'y a pas eu genre une mauvaise psychiatrie et puis ensuite une psychiatrie qui devient de plus en plus humaine c'est pas vrai les fous quand on a envie on peut toujours les attacher et d'ailleurs je tiens à rappeler que donc ça c'est vraiment c'est le point alerte que je vais faire à chaque fois à chaque stream mais sachez que j'ai ouvert une boîte mail pour pouvoir recevoir tous les témoignages de violences psychiatriques que ce soit en hôpital que ce soit en libéral que ce soit en France ou ailleurs je m'en fiche que ça se soit passé il y a 20 ans 50 ans que ce soit passé aujourd'hui ou hier pareil je m'en fiche je veux tout en fait je veux tout simplement avoir quelque chose d'assez exhaustif que personne ne se sente privé de parler de ce qui a pu lui arriver il n'y a pareil pas d'échelle de gravité dans le sens où aucune violence n'est moins légitime à vous faire ressentir de la souffrance et que donc si vous avez envie d'en parler de témoigner je prends je vous mets hop ici ma boîte mail spécifique pour aller les recevoir contact arrobas xanaria.org n'hésitez pas du coup et au besoin j'ai fait un article pour rappeler un petit peu disons c'est quoi le projet les conditions etc comme ça si vous avez besoin de vous orienter par rapport à ça et que j'en ai pas dit assez et que vous posez quelques questions peut-être que cet article y répond et autrement vous pouvez laisser un commentaire en bas de cet article ou même m'envoyer un mail pour vous poser vos questions directement vraiment faut pas hésiter une seule seconde en tout cas ne vous sentez pas illégitime c'est pas parce que vous connaissez des gens qui ont été contentionnés isolés voilà eu des atteintes graves à leur dignité etc que ce que vous vous avez vécu par exemple en cabinet en libéral ce n'est pas de la violence voilà il n'y a pas de il n'y a pas de violence plus légitime qu'une autre juste si vous avez souffert moi c'est ok et très souvent en fait généralement ce que je fais c'est que derrière je vous pose des questions donc je vous demanderai si c'est ok et de toute façon quoi qu'il arrive je vous pose les questions vous répondez à celles dont vous avez envie mais je vais vouloir creuser un petit peu moi de mon côté parce qu'il y a forcément des choses qui vont être plus importantes par exemple pouvoir situer à peu près dans quelle période ça s'est passé peut-être je vais vous demander des rapports votre rapport aux médicaments votre rapport à la violence que vous avez vécu au discours que vous avez reçu qu'est-ce que vous avez fait après quel est votre rapport à la psychiatrie je vais peut-être vous poser quelques questions même des fois pour creuser et mieux comprendre ce que vous me racontez parce que je n'ai peut-être pas saisi exactement de quoi il s'agissait donc vraiment voilà il ne faut juste pas hésiter c'est le but de ce projet en tout cas c'est de recenser un maximum de témoignages pour pouvoir en faire quelque chose soit une visibilisation brute soit de faire une analyse et ou de faire une analyse et d'utiliser en fait les témoignages pour montrer un petit peu quelles sont les violences et quels échos elles peuvent faire en fait à l'histoire de la psychiatrie tout ça voilà c'est un truc qui va prendre de toute façon beaucoup de temps donc il n'y a pas de délai pour envoyer vos témoignages vous le faites quand vous voulez même si c'est dans plusieurs mois je pense que j'en aurais toujours pas fini donc vraiment cette boîte elle est ouverte on va dire ad vitam aeternam en tout cas tant que je suis encore sur les internets pour ça ça me fait un peu penser au double discours actuel entre la psychiatrie punition et le psychiatre sauveur de la santé mentale oui oui non mais c'est complètement ça en fait c'est vraiment moi c'est ce truc là qui m'agace c'est de dire que en fait la santé mentale c'est le nouveau truc pour qui va qui va supplanter la psychiatrie et qui va qui va rendre le truc beaucoup plus humain et enfin on va entendre la souffrance des gens genre non lisez la définition de ce que c'est que la santé mentale on n'y est toujours pas et d'ailleurs qu'est-ce que je voulais dire donc oui je suis en train d'écrire un article aussi par rapport à tout ça et qu'est-ce que je voulais dire et oui enfin faut pas se leurrer de toute façon la santé mentale elle se elle a besoin du postulat psychiatrique pour pouvoir exister et en plus de ça elle s'est construite sur aussi des postulats psychanalytiques donc si c'est vraiment de ça dont vous avez besoin voilà quoi voilà la santé mentale ça reste un concept qui est institutionnel et qui répond à des logiques capitalistes toujours on n'est toujours pas là pour s'occuper de vous et merci Yuna Martinez pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne hello Vigien comment tu vas bonsoir petite question ça concerne aussi les psychologues et les psychothérapeutes bah oui dans le sens où les violences que tu peux subir à travers d'autres corps de métier ça peut même être des ergothérapeutes des psychomotriciens etc en fait ce que je vais rechercher c'est la violence saniste qui qui parcourt tout tout le monde médical autour du psychiatre c'est à dire que si tu vois un psychologue parce que le psychiatre t'a dit d'aller voir un psychologue parce que voilà c'est parce que t'as un trouble qui t'a été diag ou parce que tu penses que t'as un trouble etc si pareil les psychothérapeutes si t'as une thérapie parce que c'est par rapport à un trouble ou voilà ce genre de choses à partir du moment où tu es considéré comme quelqu'un ayant des troubles et t'en fout et t'en margine enfin t'as compris si tu relèves de ce truc là il y aura en fait des discours violents et les psychologues et les psychothérapeutes peuvent être des relais de discours violents voire de pratiques violentes du psychiatre d'ailleurs très souvent tu vois quand j'ai des témoignages de violences qui sont faites à l'hôpital c'est pas des violences qui sont faites par le psychiatre en fait le psychiatre limite tu l'as jamais vu c'est juste des médecins enfin pardon c'est juste des infirmiers et des aides-soignants qui t'attachent directement mais genre pendant 5 minutes à skip ils sont allés voir le psychiatre juste pour savoir s'ils avaient le droit de t'attacher donc des fois aussi la psychiatrie de toute façon maintenant comme il s'agit plus d'un espace qui est dans l'asile que c'est un espace qu'on dit qui a été sectorisé c'est à dire que il a explosé en secteur et ce n'est plus juste un hôpital un lieu fermé mais en fait la psychiatrie c'est des concepts qui vont qui vont s'infuser dans l'ensemble de la société à travers différents relais et c'est pour ça que la santé mentale c'est tout le projet de la santé mentale c'est de s'infuser partout au travail de s'infuser à l'école de s'infuser dans les familles de partout partout si on peut on mettra des questions de troubles mentaux on en mettra partout je veux dire on en met dans les populations de pays que l'Europe a colonisés pour dire oui ces populations elles souffrent de troubles mentaux enfin bref donc vraiment genre les violences psychiatriques elles peuvent voilà ça peut ça peut prendre si ce que tu as vécu tu considères que ça relève d'un discours qui est sani ça relève de quelque chose qui est de l'ordre du sement de cette discipline psychiatrique même si elle est faite par le relais d'un psychologue qui très souvent en fait va perpétrer des violences psychiatriques et te dire ah mais moi je suis que psychologue de toute façon c'est pas moi qui décide c'est le psychiatre d'ailleurs quand c'est trop grave c'est pas moi qu'il faut aller voir c'est le psychiatre quoi je veux dire de toute façon c'est des métiers qui voilà donc et souvent le métier psychologue n'a rien à voir avec la recherche en psychologie non plus enfin je veux dire dans la pratique quand tu vas voir un psychologue on te parle rarement de Milgram de la théorie de l'attachement ou je sais pas quoi enfin on te parle pas de concepts psychologiques enfin je veux dire voilà c'est autre chose qui se passe avec le psychologue donc voilà oh merci Turkinet pour ton réabonnement merci merci hello comment tu vas ok je vois mieux merci de l'info je t'en prie en tout cas n'hésite pas n'hésite pas même si tu penses que tu ne corresponds pas malgré ce que je viens de te dire en vrai fais le parce que d'une manière ou d'une autre je sais que ça m'aidera parce que moi je pense que j'y verrai ce dont j'ai besoin pour 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 broder justement cette cette fresque des vécus des personnes qui ont été cicatrisées qui ont été qui ont vécu des violences parce qu'on les a considérées folles quoi ça va fatigué de mes cours mais ça va je crois que je viens un peu tard pour la lecture non alors j'ai pas terminé écoute si t'es fatigué j'espère quand même que t'arriveras à suivre la lecture mais c'est juste qu'en fait à chaque fois on fait des pauses et des pauses malheureusement trop longues et j'en suis désolée mais ouais je fais des pauses trop trop longues mais je vais continuer allez et 1000 grammes c'est un bon kilo oui tourquiné moi ça va ça va pendant ce live en tout cas je vais bien pendant ce live oui autrement la question généralement c'est plus compliqué d'y répondre allez je continue sur Pinel l'autre raison pour laquelle je l'avais cité c'est qu'il me semble que la scène de Georges III s'inscrit dans toute une série d'autres scènes d'abord dans toute une série de scènes qui pendant les 25 ou 30 premières années du 19ème siècle vont constituer cette pratique proto-psychiatrique donc c'est à dire avant la psychiatrie on pourrait dire qu'il y a eu pendant le premier quart du 19ème siècle une espèce de petite encyclopédie des guérisons canoniques qui a été constituée à partir des cas publiés par Aslam, Pinel, Esquirol Faudéré, Georges et Guislain et cette petite encyclopédie comporte une cinquantaine de cas qu'on retrouve circulant ainsi dans tous les traités de psychiatrie de l'époque et qui obéissent tous à peu près à un modèle analogue donc en fait ce qu'il y a en train de dire là c'est t'as 50 cas genre t'as 50 fous et c'est ce qui te suffit pour pouvoir faire des traités de psychiatrie de toute façon je voulais lire le pouvoir psychiatrique mais je dois terminer les anormaux les anormaux je le trouve plus facile à lire que le pouvoir psychiatrique force à toi il est trop bien les anormaux enfin moi perso ma première lecture de Foucault je trouve que j'ai finalement bien fait de commencer par celui-là c'est mieux de commencer par ses cours de toute façon que sa thèse ou des trucs parce que les cours sont faits justement pour être compris donc tout ce qu'il dit c'est fait pour être compris mais les cours t'as vu ils ont une construction avec une pédagogie qui a été un peu réfléchie alors que d'autres choses comme justement sa thèse qui était quand même son premier écrit sont plus compliquées alors Yuna je n'ai pas du tout compris ton message je vais juste ignorer mais voilà juste pour te dire je n'ai pas compris ton message j'ai commencé par l'histoire de la folie à l'âge classique en premier c'est le jour et la nuit avec les anormaux t'as vu ? ah non mais l'histoire de la folie il est dur et tu sais je n'ai même pas terminé je n'ai même pas lu le dernier chapitre parce que je voulais reprendre les streams donc j'ai pris un nouveau bouquin mais il faut que je termine l'histoire de la folie donc voilà donc on a 50 cas et ça ça te permet de faire une encyclopédie sur l'histoire enfin sur la folie voici si vous voulez un ou deux exemples qui montrent je crois d'une façon très claire comment toutes ces scènes de guérison s'apparentent à cette scène majeure de la guérison de Georges III voici par exemple dans le traité médico-philosophique de Pinel l'histoire suivante alors là c'est très intéressant parce que vous allez entendre ce que les psychiatres de l'époque disaient des fous de l'époque un militaire encore dans un état d'aliénation est tout à coup dominé par l'idée exclusive de son départ pour l'armée il se refuse à rentrer le soir dans sa loge comme on lui en donne l'ordre une fois qu'il est dans sa loge il se met à tout déchirer à tout salir alors on l'attache sur son lit huit jours se passent dans cet état violent et il paraît enfin entrevoir qu'il n'est pas le maître de suivre ses caprices le matin durant la ronde du chef il prend le ton le plus soumis et lui baisant la main tu m'as promis lui dit-il de me rendre la liberté dans l'intérieur de l'hospice si j'étais tranquille et bien je te somme de tenir ta parole l'autre lui exprime en souriant le plaisir qu'il éprouve de cet heureux retour sur lui-même il lui parle avec douceur et dans l'instant il fait cesser toute contrainte déjà là vous voyez le fameux le fameux fou qui est en fait celui qui ne veut plus être enfin ce qu'on peut appeler le déserteur celui qui ne veut plus participer à l'armée enfin en tout cas à son service militaire et qui commence en final à se rebeller contre les ordres qui lui sont donnés et comment ça c'est considéré comme de la folie ça c'était le premier exemple autre exemple et ah oui pardon et je termine qu'en fait la guérison c'est que quand on l'a suffisamment attaché et qu'il se sent suffisamment giga mal genre j'imagine même pas dans l'état dans lequel il est parce qu'il s'est quand même passé huit jours là il devient tout mielleux parce qu'il a compris que c'était sa seule façon de s'en sortir et qu'il dit bon bah maintenant tu vois que je vais mieux je me suis calmé est-ce que tu peux me détacher est-ce que voilà vous voyez c'est ça la guérison et ça je suis désolée il y a plein de gens en psychiatrie qui est encore aujourd'hui à l'hôpital ils vous diront la même chose c'est le même vécu autre exemple un homme était occupé par l'idée exclusive de sa toute puissance une seule considération l'arrêtait la crainte de faire périr l'armée de Condé qui suivant lui était destinée à remplir les dessins de l'éternel les dessins les idées la volonté de l'éternel comment arriver à maîtriser cette croyance le médecin guettait de sa part un écart qui le mit dans ses torts et autorisa à le traiter avec rigueur donc déjà le médecin surveillait un moment où le mec fait une boulette pour devenir violent avec lui et voilà en effet par chance qu'un jour que le surveillant se plaignait à lui des saletés et des ordures qu'il avait laissé dans sa loge l'aliéné s'emporta contre lui avec violence et menaça de l'anéantir c'était là une occasion favorable de le punir et de le convaincre que sa toute puissance était chimérique parce que justement il va pouvoir dire tu n'es pas tout puissant regarde je peux te maîtriser littéralement ce qu'on vous apprend à faire en HP bah oui mais oui vraiment genre vraiment c'est la même chose donc là donc là très intéressant aussi le médecin attend un moment particulièrement violent donc en fait limite je me dis il pousse à bout le gars jusqu'à ce que le gars pète un boulon et commence à devenir violent face à la violence déjà de base qu'il reçoit parce que c'est parce que la discipline ça reste violent et là il en profite il trouve que c'est l'occasion favorable de le punir encore un autre exemple un aliéné de l'hospice de Bicêtre qui n'avait d'autre délire que celui de se croire une victime de la révolution répète jour et nuit jour et nuit qu'il est prêt à subir son sort puisqu'il doit être guillotiné il pense qu'il n'est plus nécessaire de prendre soin de sa personne il refuse de se coucher dans son lit et reste étendu sur le pavé le surveillant est obligé de recourir à la contrainte parce que le gars ne dort pas dans son lit genre laisse-le ne pas dormir dans son lit l'aliéné est fixé sur son lit avec des liens mais il cherche à se venger en refusant toutes sortes d'aliments et regardez là on considère que le fait qu'il ne veuille pas manger ça c'est considéré comme de la vengeance voyez l'analyse qui est faite avec l'obstination la plus invincible et c'est là où on considère que parce qu'il ne veut pas manger et parce qu'il refuse donc face à l'ordre de manger qu'il se croit invincible qu'il se croit tout puissant il croit en fait on est en train là ce qu'on est en train d'expliquer c'est que refuser de manger et de se laisser mourir c'est se croire tout puissant genre hello m'applique merci beaucoup pour ton follow bienvenue à toi sur la chaîne faire un parallèle entre les traitements dans les asiles psychiatriques de la fin du 18ème et la psychiatrie d'aujourd'hui oui c'est exactement ce qu'on fait ici et du coup si ça te plaît pas tu peux partir du coup hop on continue sur ah oui on continue sur la suite de cet de cet aliéné qui ne veut toujours pas manger l'aliéné est fixé sur son lit avec des liens mais il cherche à se venger en refusant toutes sortes d'aliments avec l'obstination la plus invincible exhortation promesse menace tout est vain mais au bout d'un certain temps le malade a soif il boit de l'eau mais il repousse avec dureté le bouillon même qu'on lui offre ou toute autre nourriture liquide ou solide vers le 12ème jour 12ème jour le surveillant lui annonce qu'il va désormais le priver de sa boisson d'eau froide puisqu'il se montre si indocile c'est à dire qu'il accepte de boire de l'eau quand il a soif mais il refuse de manger donc là on lui dit bah tu sais quoi je t'enlève l'eau comme ça tu vas manger et il lui substitue un bouillon gras donc ce qu'il fait à la place c'est que tu n'auras pas le droit de boire mais comme tu auras trop soif la seule boisson ce sera justement une boisson qui va te nourrir enfin la soif l'emporte genre la soif l'emporte enfin oui c'est de la torture enfin bref il prend avec avidité le bouillon les jours suivants il prend des aliments solides et reprend ainsi peu à peu tous les attributs d'une santé ferme et robuste voilà pour le dernier exemple des fois on dirait que c'est des psy qui délire mais vraiment on dirait vraiment que c'est les psy qui qui croient un truc quoi vraiment genre c'est abusé quoi de la torture pure et simple oui oui vraiment je reviendrai sur toute la morphologie fine de ces scènes mais je voulais vous montrer qu'au départ de la psychiatrie du 19ème siècle avant même je crois très indépendamment de toutes les formulations théoriques avant même et indépendamment de toutes les organisations institutionnelles s'est trouvée définie une certaine tactique de la manipulation de la folie qui dessinait en quelque sorte la trame de rapport de pouvoir nécessaire à cette espèce d'orthopédie mentale qui devait conduire à la guérison la scène de George III fait partie au fond de ces scènes elle en est une des premières et je crois qu'on pourrait retracer ensuite l'avenir le développement la transformation de ces scènes et retrouver comment dans quelles conditions ces scènes proto-psychiatriques se sont développées dans une première phase qu'on pourrait appeler celle du traitement moral dont Leret a été le héros Leret L-E-U-R-E-T a été le héros au cours des années 1840-1870 ensuite cette même scène proto-psychiatrique transformée par le traitement moral s'est retrouvée s'est trouvée considérablement transformée par un épisode fondamental dans l'histoire de la psychiatrie qui a été à la fois la découverte et la pratique de l'hypnose et l'analyse des phénomènes hystériques vous avez bien sûr la scène de la psychanalyse et puis enfin vous avez la scène si vous voulez de l'antipsychiatrie et il est tout de même curieux de voir combien cette première scène de la proto-psychiatrie la scène de Georges III est proche de celle que vous trouvez dans le livre de Mary Barnes et Berck vous savez l'histoire de Mary Barnes à Kingsley Hall où les éléments sont à peu près ceux-là même qu'on trouve dans l'histoire de Georges III ok donc moi je connais pas donc il va nous citer le truc un jour Mary chercha à éprouver mon amour pour elle par un test ultime elle se couvrit de merde ah oui pardon je vous ai pas pris T.W.K.K ça reparle de K.K et là c'est pour citer du coup une autre histoire elle se couvrit de merde et attendit ma réaction le récit qu'elle donne de cet incident m'amuse car elle était absolument sûre que sa merde ne pourrait me dégoûter je vous affirme que ce fut le contraire quand sans me douter de rien j'entrais dans la salle de jeu et qu'une maribarne puante semblant sortir d'une histoire d'épouvante m'aborda je fus saisie d'horreur et de dégoût ma première réaction fut la fuite je m'éloignais à grands pas le plus rapidement possible heureusement elle ne tenta pas de me suivre j'aurais été capable de l'abattre je me rappelle très bien ma première réflexion c'en est trop nom de Dieu j'en ai marre à partir de maintenant elle n'a plus qu'à s'occuper d'elle toute seule je ne veux plus avoir affaire à elle puis Berk réfléchit se dit qu'après tout s'il ne fait pas ça s'en sera fini avec elle il ne le veut pas ce dernier argument n'admet pas de réplique il suit Marie Barnes non sans beaucoup de réticence de sa part Marie était toujours dans la salle de jeu la tête basse en larmes je brodouillais quelque chose comme allons ce n'est rien montons et prenons un bon bain un bon bain bien chaud ohlala bon bain bien chaud il fallut au moins une heure pour laver Marie elle était dans un état lamentable elle avait de la merde partout dans les cheveux sur les bras sous les bras entre les orteils je revoyais le protagoniste d'un vieux film d'épouvant the mummy's ghost ça c'est la scène du coup qui est citée en perles parallèles avec George III qui jetait ses excréments sur les gens qui le forçaient à se déshabiller et à le laver et je pense qu'effectivement il y a toujours ce bon j'ai compris qu'il y avait ce lien avec le caca mais j'avoue que je ne sais pas s'il y en a plus en tout cas Foucault voit quelque chose là-dedans en réalité il n'a pas revu la protocène de l'histoire de la psychiatrie c'est à dire l'histoire de George III c'est exactement cela ce que je voudrais faire cette année il passe à autre chose il a donné la citation il a dit bon débrouillez-vous avec mais ce que je trouve intéressant c'est de voir en fait qu'on pourrait considérer que Marie Barnes est folle parce qu'elle est prête à se couvrir de merde juste pour prouver pour s'assurer que son mari l'aime mais en soi elle a une logique elle a sa propre logique on s'en fout de si on comprend ou pas pourquoi elle fait ça c'est pas c'est pas le propos le propos c'est qu'elle a une relation avec lui qui fait que bah à ce moment là elle se pose des questions sur si il l'aime malgré tout et donc elle tente le malgré tout et elle fait un truc et là tu vois tout le monde va dire complètement dingo complètement fou elle va faire un truc incroyable et moi c'est pour ça que je préfère utiliser les termes genre incroyable incroyable peut-être absurde peut-être inattendu étonnant qui demande quand même pas mal de de je sais pas de faut le vouloir quoi faut de la volonté quand même pour pour se sentir etc enfin bref et risquer d'ailleurs de se faire quitter parce que c'est aussi ça mais mais du coup bah dans cette histoire le mari ne veut pas la quitter il se dit bon d'accord elle a fait elle a fait un truc qui me paraît qui me paraît abusé mais mais au final d'accord en fait il y a une différence entre ce qu'elle a fait et qui elle est quoi qui il aime et donc donc ça c'est c'est ça c'est intéressant bon allez la suite la suite de Foucault ce que je voudrais faire cette année c'est au fond une histoire de ces scènes psychiatriques en tenant compte en tenant compte de ce qui est de ma part peut-être postulat en tout cas hypothèse c'est que cette scène psychiatrique et ce qui se trame dans cette scène le jeu de pouvoir qui se dessine entre elles pardon les jeux de pouvoir qui se dessine en elles doivent être analysés avant tout ce qui peut être attend j'aime pas les phrases à rallonge de Foucault c'est insupportable on la refait cette scène psychiatrique et ce qui se trame dans cette scène le jeu de pouvoir qui se dessine en elles doivent être analysés avant tout ce qui peut être avant tout ce qui peut être soit organisation institutionnelle ok donc on la refait le jeu de pouvoir qui se dessine en elles qui doivent être analysés avant d'analyser l'organisation institutionnelle soit discours de vérité soit importation de modèles et je voudrais étudier ces scènes en faisant aussi valoir une chose c'est que cette scène dont je vous ai parlé de Georges III non seulement est la première d'une longue série de scènes psychiatriques mais elle fait partie historiquement de toute une autre série de scènes vous retrouvez dans la scène proto-psychiatrique tout ce qu'on pourrait appeler la cérémonie de souveraineté couronnement dépossession soumission allégeance reddition restauration etc mais vous trouvez aussi la série des rituels alors là c'est intéressant il va parler de 4 séries on a la série donc de cérémonies couronnement dépossession etc la série des rituels de service qui sont imposés par certains aux autres donner des ordres obéir observer des règles punir récompenser répondre se taire ensuite vous trouvez la série des procédures judiciaires proclamer la loi veiller aux infractions obtenir un aveu constater une faute rendre un jugement imposer une punition et enfin vous trouvez toute la série des pratiques médicales essentielles pardon essentiellement la grande pratique médicale de la crise guetter le moment où la crise intervient favoriser son déroulement et son achèvement faire que les forces saines l'emportent sur les autres il me semble que si l'on veut faire une vraie histoire de la psychiatrie en tout cas de la scène psychiatrique c'est en la replaçant dans cette série de scènes scènes de la cérémonie de souveraineté des rituels de service des procédures judiciaires des pratiques médicales et pas du tout en donnant comme point essentiel et point de départ l'analyse de l'institution soyons très anti-institutionnalistes ce que je me propose cette année c'est de faire apparaître la micro-physique du pouvoir avant même l'analyse de l'institution maintenant je voudrais voir de plus près cette scène proto-psychiatrique dont je vous ai donné un premier aperçu il me semble que la scène de Georges III constitue une coupure très importante dans la mesure où elle tranche nettement avec un certain nombre de scènes qui avaient été la manière réglée et canonique de traiter la folie jusque là il me semble que jusqu'à la fin du 18ème siècle et on en trouve encore des exemples au tout début du 19ème la manipulation de la folie par les médecins avait été de l'ordre du stratagème de vérité il s'agissait de constituer autour de la maladie en quelque sorte dans le prolongement de la maladie en la laissant filer et en la suivant une sorte de monde à la fois fictif et réel où la folie allait se prendre au piège d'une réalité qu'on avait insidieusement induite je vais vous en donner un exemple c'est une observation de Mason Cox qui a été publiée en 1804 en Angleterre et en 1806 en France dans le livre intitulé observation sur la démence et c'est parti pour la citation Monsieur trois petits points âgé de 36 ans d'un tempérament mélancolique mais extrêmement attaché à l'étude et sujet à des excès de tristesse sans cause passait quelquefois des nuits entières sur ses livres et alors il était extrêmement et alors il était extrêmement sobre ne buvait que de l'eau et se privait de toute nourriture animale ses amis lui représentèrent en vain le tort qu'il ferait par là à sa santé et sa gouvernante insistant fortement pour qu'il suivit un régime différent lui fit par ses instances naître l'idée qu'elle en voulait à sa vie il alla jusqu'à se persuader qu'elle avait formé le plan de le faire mourir par des chemises empoisonnées à l'influence desquelles il attribuait déjà des prétendues souffrances rien ne put le dissuader de cette idée sinistre on prit enfin le parti de paraître y adhérer on soumit une chemise suspecte à une suite d'expériences chimiques faite en sa présence avec beaucoup de formalités et dont on arrangea le résultat de manière à prouver la vérité de ses soupçons on fit subir à la gouvernante un interrogatoire qui malgré ses protestations d'innocence put la faire paraître coupable on obtint contre elle un prétendu mandat d'arrêt qu'on fit exécuter en présence du malade par de soi-disant officiers de justice qui firent semblant de l'emmener en prison après quoi l'on fit une consultation une consultation en forme dans laquelle plusieurs médecins réunis insistèrent sur la nécessité de divers antidotes qui administraient pendant quelques semaines de suite persuadèrent enfin le malade de sa guérison on lui prescrivit alors un régime et un mode de vie euh et un mode de vivre qui l'ont garanti de toute rechute dans une histoire comme celle-là donc fin de citation dans une histoire comme celle-là vous voyez finalement comment une pratique psychiatrique a fonctionné au fond il s'est agi de développer à partir même de l'idée délirante une sorte de labyrinthe absolument conforme au délire lui-même homogène à l'idée erronée dans lequel on promenait le malade le malade croit par exemple que sa servante lui donne des chemises empesées de soufre qui lui irritent la peau et bien on continue le délire on soumet les chemises à une expertise chimique qui donne bien sûr un résultat positif puisque c'est un résultat positif on soumet le cas à un tribunal le tribunal reçoit les preuves il formule un jugement qui est une condamnation et on fait semblant de conduire la servante en prison organisation donc d'un labyrinthe homogène à l'idée délirante et au bout de ce labyrinthe ce qu'on place et ce qui va précisément opérer la guérison c'est une sorte d'issue fourchue d'issue à deux niveaux d'une part il va y avoir un événement qui se produit à l'intérieur même du délire c'est à dire que au niveau du délire du malade l'emprisonnement de la coupable sanctionne la vérité du délire mais en même temps assure le malade qu'il est affranchi de ce qui à l'intérieur de son délire est cause de sa maladie donc vous avez cette première issue au niveau même du délire authentifiant le délire et mettant à part ce qui dans le délire fonctionne comme cause or ce qui se passe là au niveau du délire a un niveau oh mince attendez deux secondes téléphone ok c'est bon du coup est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue de lire je termine peut-être le chapitre et après on va revenir dessus or ce qui se passe là au niveau du délire à un autre niveau c'est à dire au niveau des médecins au niveau de l'entourage c'est tout autre chose en faisant semblant d'emprisonner la servante on la met hors jeu on l'écarte du malade et le malade se trouve ainsi mis à l'abri de ce qui dans la réalité était la cause de sa maladie c'est à dire la méfiance ou la haine qu'il avait pour elle de sorte que ce qui est la cause dans le délire va se trouver par là court-circuité en une seule et même opération et ça en fait c'est un peu compliqué comme ça à comprendre je ne sais pas si vous avez réussi à suivre cet exemple qui est donné là mais en fait ce dont il est question c'est qu'on a un fou qui a priori serait fou pour rien puisqu'il se méfie d'une servante qui ne lui veut pas de mal moi ce que je trouve très intéressant d'un point de vue antipsi quand même ah attendez deux secondes oh attendez deux secondes alors j'ai un cadeau j'ai un cadeau plante oh mais oui ben oui mais alors ce qui est terrible c'est que sur mes deux asparagus le flumosus celui-là le flumosus il a il a il a d'aide mais l'autre que je ne sais plus comment il s'appelle il n'a pas d'aide donc du coup c'est trop bien j'espère que comme j'ai compris comment traiter l'autre comment faire en sorte qu'il tienne j'espère que celui-là aussi va tenir oh ah bon ah ouais ok d'accord bon bah très bien je vais le mettre en pleine lumière ouais mais ça ouais mais je pense qu'on va le mettre en visu là-bas regardez les amis oh on voit rien avec le plastique regardez vous savez c'est les les asparagus genre on dirait un petit arbre un on dirait un arbre miniature je sais pas si vous voyez merci beaucoup bisous love love ah oui d'accord oui oui il n'y a pas de soucis reste loin de moi tu sais quoi je viens de lire la scène de quelqu'un qui s'est mis entièrement d'excréments couvert le corps d'excréments pour savoir si son mari l'aimait quand même donc même si tu pus je t'aime quand même même si tu te couvres d'excréments je t'aime quand même voilà ah c'est beau l'amour vive l'amour allez on continue donc en fait ce qui est intéressant ici c'est que la personne qui est considérée folle ma page s'est tournée la personne qui est considérée folle ici c'est qu'en fait déjà elle voulait pas manger enfin déjà elle était elle était vegan elle voulait genre juste pas d'aliments où il y avait des animaux enfin végé ou vegan mais déjà je trouve ça très drôle que ce soit un problème et passer sa sa life passer sa life juste dans ses livres genre à lire genre c'était son kiff quoi et genre j'imagine du coup elle était triste quand elle ne pouvait pas être là dedans genre en gros le seul truc qui fait que cette personne est folle c'est que elle a un tempérament mélancolique donc en gros bah oui j'imagine qu'elle est dépressive si on devait parler avec nos termes d'aujourd'hui donc elle est gigatriste que cette tristesse n'a pas de cause donc ça c'est très drôle parce que c'est marrant moi à chaque fois avec les psychiatres j'ai l'impression qu'ils ne cherchent jamais la cause et ils te disent il n'y a pas de cause et quand tu leur donnes une cause ils font non non ça c'est pas une cause ça vous êtes triste sans cause donc premièrement il y a ça deuxièmement on voit quand même qu'il kiffe lire donc bref mais bon vu qu'il lit la nuit c'est pas bien donc à mon avis il doit travailler le jour donc il n'a pas le temps donc il lit la nuit ça doit être un truc du genre il boit de l'eau donc tout va bien c'est à dire qu'il n'est pas alcoolique mais par contre qu'il se prive de toute nourriture animale et ça ça c'est considéré comme un tort et donc moi ce que j'imagine à ce moment là c'est que le gars tout le monde lui dit genre faut que tu bouffes des animaux enfin imaginez un vegan ou un végé tu lui dis non non tu vas bouffer des animaux genre t'es fou de pas manger des animaux c'est quoi ça et tu finis cicatrisé pour ça et que genre là le truc c'est que le mec finit par croire que du coup sa servante donc la personne que j'imagine qui l'aide à s'habiller je ne sais même pas si c'est elle qui lui fait à manger ou pas mais il se dit qu'elle va la lui mettre à l'envers qu'il va y avoir un problème à la fin qu'elle pourrait s'en prendre à sa vie moi je ne sais pas après comment ça se passe entre elle et lui j'en sais rien n'empêche que c'est possible de nourrir ce type de peur quand tout le monde te dit bah non faut que tu bouffes des animaux alors que toi t'as pas envie et du coup il est littéralement considéré fou pour ça quoi et les gens et parce que la servante qui veut absolument qu'il ait une autre alimentation c'est à dire des animaux dans son alimentation la servante qu'il considère comme étant un danger pour lui littéralement on la vire et on se dit ah bah c'est bon il est guéri il a plus son délire puisqu'il n'a plus la servante mais bien sûr depuis le début il ne la voulait pas puisque la servante veut lui imposer une bouffe qu'il ne veut pas genre et il pense vraiment qu'ils ont guéri un délire dans cette histoire ça me choque pas de soucis je vous abandonne ici bonne fin de lecture et merci pour le stream merci à toi pour le raid et merci d'être resté jusqu'ici plein de bisous à toi passe une bonne soirée peut-être bon appétit parce qu'à un moment donné il faudra quand même manger et se nourrir donc je vais essayer de terminer il nous reste une page et on a fini une page recto verso et c'est finito donc merci hello l'anti-stream comment tu vas hello hello ok donc là on était sur cette histoire donc du gars qui délire parce qu'il croit que sa servante lui veut du mal on vire la servante bizarrement tout va bien mais en même temps moi il n'y a rien qui me choque il n'y a pas eu de délire déjà de base mais bon et le truc des chemises pourquoi pas qu'il ait cru que ça se passait de ce côté là genre à ce stade genre quand déjà bon bref mais bon continuons c'est très intéressant de voir déjà le premier exemple qu'on a de folie et il fallait que cette opération soit la même c'est à dire qu'elle se produise au terme du labyrinthe même du délire car pour les médecins il était bien clair que si la servante avait été purement et simplement écartée sans qu'elle soit écartée en tant que cause à l'intérieur du délire celui-ci aurait recommencé le malade se serait imaginé qu'elle le poursuivait encore qu'elle avait trouvé un moyen de le circonvenir où il aurait reporté sur quelqu'un d'autre la méfiance qu'il avait à l'égard de sa servante à partir du moment où l'on effectue le délire où on lui donne la réalité où on l'authentifie et où en même temps on supprime ce qui est cause dans le délire à partir de ce moment là on a les conditions pour que le délire lui-même se liquide et en ces conditions et si ces conditions pour que le délire se liquide sont en même temps la suppression de ce qui a causé le délire lui-même du coup la guérison est assurée donc si vous voulez suppression de la cause du délire suppression de la cause dans le délire et c'est cette espèce de fourche obtenue par le labyrinthe de la vérification fictive qui assure le principe même de la guérison et en fait c'est très intéressant c'est de voir qu'en fait avant la psychiatrie qui va se construire jusqu'à aujourd'hui on avait donc cette idée que la personne le fou était dans l'erreur et donc il fallait poursuivre la fiction la fiction de son délire la fiction parce qu'on part du principe que tout ça c'est une erreur et qu'il faut absolument juste donner raison en fait c'est ça c'est donner raison au fou dans un contexte où on sait qu'on sait tout ce qu'il a tort vous voyez c'est ce truc où tout le monde se regarde et se dit non non mais on sait que ça se passe là-bas qu'il a un pet au casque faites comme si faites comme si et après à partir de là on crée un espace où le délire du fou alors mon chat devient fou ça Mimi non je dis ça bien sûr pour la vanne mais juste elle a son quart d'heure où elle a besoin de se dépenser un max et elle le fait toujours un petit peu avant d'aller manger et elle le fait et ça c'est bien elle le fait quand je lui donne moins de croquettes et plus de pâté ça veut dire à mon avis qu'elle a un peu plus d'énergie Mia qu'est-ce que tu fous dans la bibliothèque je sais pas si je vais réussir à la filmer mais c'est très drôle oh non on voit pas oh non t'es partie bon elle avait vraiment genre juste ses fesses qui dépassaient de la bibliothèque c'était très drôle ça Mimi oh tu dis bonjour au stream si t'as des revendications vas-y hein voilà je sais tu veux que je termine mais j'ai bientôt terminé bon on est sur la dernière page et donc voilà on a cette continuité du délire qui est fait ici dans un univers fictif parce que tout le monde est là pour se dire non non mais c'est la vérité qui a lieu ici c'est une vérité qui n'a que dans sa tête et nous on sait que c'est pas vrai on sait que la servante elle va rien lui faire mais on va continuer le délire genre juste pour pouvoir trouver une fin au délire et que le délire s'arrête c'est de ça dont il est question ici car et c'est là le troisième moment à partir du moment où le malade a vraiment cru que son délire était la vérité à partir du moment où il a cru que ce qui dans son délire était la cause de sa maladie était supprimé du coup il se trouve dans la possibilité d'accepter une intervention médicale sous prétexte de le guérir de la maladie qui lui avait été infligée par la servante dans cette espèce de brèche on glisse une médication qui est médication dans le délire médication qui dans le délire doit lui permettre d'échapper à la maladie qui avait provoqué la servante donc en fait c'est pas son délire qui le rend malade c'est la servante qui le rend malade mais vous avez compris ici il faut lui faire croire que oui oui c'est bien la servante qui le rend malade et comme ça grâce à ça on va pouvoir le guérir du coup non pas de la servante mais de ce que nous on sait être la folie c'est de ça dont il est question et qui est médication du délire puisqu'on lui donne en fait des médicaments qui en apaisant ses humeurs en calmant son sang en le déchargeant de tous les engorgements de son système sanguin assure la guérison oui à cette époque vraiment Mimi quoi oh non Mimi ça me termine qu'elle soit dans l'angle comme ça oh là là tu veux des câlins fort oui bah oui ma lumière oui bon oui là ils sont en train de parler de calmer les humeurs calmer le sang décharger de tous les engorgements du système sanguin c'est normal parce qu'à cette époque là on est encore sur une théorie que la folie en fait c'est qu'il y a un truc dans le système sanguin qui bloque et que du coup le système sanguin ne circule pas correctement c'est pour ça qu'on parle du tempérament c'est pour ça qu'on parle des humeurs parce qu'à la base les humeurs ce sont des fluides c'est pas les émotions c'est des fluides et que le sang la circulation du sang explique que quand en fait la circulation se passe mal bah en fait c'est de la folie en gros en gros c'est ça c'est ça pour faire court mais si vous voulez mon article sur mon regard anti-psy sur le spin-off sur le spin-off La Reine Charlotte de Netflix des Bridgerton des chroniques de Bridgerton je parle je reviens sur ces théories qui ont existé la théorie des humeurs etc j'en parle et j'espère un jour pouvoir vous faire des articles spécifiques pour ces trucs là et vous voyez qu'un élément de réalité le médicament va fonctionner là encore à deux niveaux comme médication dans le délire et comme thérapeutique du délire donc comme moyen d'aller pour alimenter le délire du fou et en même temps pour arrêter le délire du fou puisqu'on va le calmer et c'est cette espèce de jeu organisé autour de la fiction de vérification du délire qui assure effectivement la guérison et bien c'est ce jeu de la vérité dans le délire et du délire qui va être entièrement supprimé dans la pratique psychiatrique qui s'inaugure au début du 19ème siècle et il me semble que c'est l'émergence de ce qu'on peut appeler la pratique disciplinaire c'est cette nouvelle micro-physique du pouvoir qui va balayer tout ça et mettre en place les éléments nucléaires de toutes les scènes psychiatriques qui vont se développer ensuite et sur lesquels se bâtiront et la théorie et l'institution psychiatrique nous avons terminé le chapitre pour aujourd'hui donc en fait là ce qu'il faut comprendre à la fin ce que Foucault explique c'est qu'on a bien donc un passage du délire comme étant une erreur dans laquelle on va essayer de traiter cette erreur en allant jusqu'au bout de la logique du délire et d'y trouver une solution pour que pour que le délire cesse et c'était ça la guérison alors qu'ensuite et c'est ça qui marque le début d'une psychiatrie avant qu'elle devienne une institution etc c'est ça qui va marquer le début c'est qu'on va oublier toute cette thérapie qu'on avait de créer quelque chose de fictionnel où on allait essayer un petit peu de débattre quelque part et de donner raison au fou en sachant qu'on lui donne pas vraiment raison on lui donne faussement raison vous avez compris tout le jeu on va passer de ça à une discipline juste du fou on va lui dire juste t'as pas raison t'es fou moi je sais mieux que toi et d'ailleurs en fait avant même de dire moi je sais mieux que toi parce que ça c'est ce que les psychiatres peuvent dire aujourd'hui parce qu'ils ont réussi à constituer un savoir sur les fous avant de pouvoir dire je sais mieux que toi le psychiatre a pu dire j'ai plus de pouvoir que toi c'est moi qui décide sur toi c'est moi qui te contrôle et c'est parce qu'on a commencé avec ça et c'est ça que Foucault va pouvoir analyser durant tout ce bouquin c'est quand on commence à partir de cet événement là que le psychiatre va pouvoir ensuite créer tout un savoir etc. sur les fous voilà donc j'espère que cette lecture vous a plu si vous avez des questions en plus n'hésitez pas si ça vous rappelle des choses aussi plus de d'aujourd'hui de comment comment vous voyez votre rapport à la psychiatrie etc. si vous y voyez des échos ou au contraire si vous avez vu des modifications des changements n'hésitez pas merci aussi Loulou ou Loulou je sais pas comment je dois le dire merci pour ton follow bienvenue à ça sur la chaîne je le dis très très tard excuse-moi Mimi arrête de cliquer sur le clavier je vais devoir te contrôler par la contrainte du câlin si tu continues attendez je vous mets l'animal je sais que oui tu veux parler au micro ouais bon bah fais calin au micro y'a pas de soucis on peut quand même remarquer que là il y a une personne qui sert l'autre donc une oula donc une relation de pouvoir là les délires du servi il y a eu des conséquences sur la servante que sur la servante non mince attendez parce que du coup je fais des bêtises parce que je voulais vous montrer mon chat et au final voilà ah bah c'est bien Mia bon elle a décidé de partir c'est finito y'a plus de chat le chat qui ah non mais vraiment alors le chat comme d'hab quoi de toute façon elle faut toujours qu'elle fasse une insurrection par stream c'est obligé mais c'est bien elle est toujours là pour dire coucou très joli chat oui elle est toute belle et genre oui les chats noirs avec même des petites taches là parce que je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas les chats noirs et il y a des gens qui disent qu'on dirait que mon chat est sale parce que comme le principe de l'écaille de tortue c'est d'avoir ce côté un peu griffé avec des petites taches marron comme si elle avait des petites taches genre pas vous savez des jolies taches rondes mais un truc un peu disséminé comme ça la disperser sur son poil les gens trouvent qu'on dirait qu'elle est sale elle a des yeux verts magnifiques elle est toute kiki elle a les petites canines qui ressortent et j'aime trop parce que la carologie elle a une elle a une petite chatte pareille exactement écaille de tortue et vraiment je trouve qu'elle a la même la même tête genre vraiment je sais pas les mêmes traits du visage et je sais pas ça se sent qu'elles ont le même regard j'aime trop j'adore tous les chats c'est bien il n'y a pas de chat meilleur qu'un autre mais mon chat forcément dans mon coeur c'est la meilleure meilleure que les autres oui et du coup oui en fait on voit qu'il y a une différence entre avant on accompagnait le délire et quitte à accuser quelqu'un d'autre en fait et dire oui oui son délire il a raison il y a bien il y a bien une personne qui lui veut du mal donc hop on crée on crée une faute et la faute revient sur cette personne là et hop on la vire on lui fait un tribunal un faux tribunal et le fou se dit ah enfin on m'a écouté quand je disais que vous voyez quand on me disait qu'on me voulait du mal et bah vous voyez ce que ça donne voilà et là le médecin il fait voilà du coup t'as plus de délire bon vous voyez un peu le schéma et effectivement à partir du 19ème siècle la psychiatrie va complètement virer de bord et va considérer que la folie n'est plus d'une question de comment dirais-je de problème dans l'intellect c'est-à-dire un problème à intellectualiser les choses mais un problème au niveau du contrôle du corps vous voyez c'est-à-dire comme si on est passé de juste une question la folie comme étant un problème à réfléchir à percevoir les choses et à parler du monde etc à voir le monde et à dire le monde on est passé de ça à quelque chose comme étant de la folie où on a du mal à être dans le monde à se comporter dans le monde où notre corps ne se comporte pas n'est pas un corps adapté au monde et en fait ça va passer par toute la logique justement du dysfonctionnement c'est une logique qui continue encore aujourd'hui j'en ai fait un article d'ailleurs je vous le link sur la question du dysfonctionnement voilà les diagnostics c'est pour les dysfonctionnels en gros c'est un article qui entre mignon en fait mon chat avait écrit H J U Y j'aurais dû vous l'envoyer ça aurait été le message de mon petit chat hop voilà donc j'ai écrit en gros un article qui traite sur pourquoi un psychiatre n'est pas là pour diagnostiquer que vous souffrez il ne pourra pas diagnostiquer une souffrance mais bien une dysfonction et donc je fais un espèce de raisonnement de travail de raisonnement pour expliquer un petit peu comment on en vient à ça et comment pourquoi il ne faut pas attendre du psychiatre qu'il vous diagnostique finalement une souffrance parce qu'il n'est pas là pour ça son savoir ne se fonde pas là dessus son savoir se fonde sur le dysfonctionnement sur l'anomalie sur ce qui ne va pas chez vous c'est à dire que même et j'ai vu un tweet là récemment là dessus et je pense que ça c'est un travail qu'il est important de poursuivre dans les travaux féministes sur par exemple la question des violences quand une femme va voir le psychiatre parce qu'elle subit des violences sexistes et parfois des violences qui peuvent être très très graves on va aller dans le crescendo des violences sexistes et sexuelles si elle va avoir le psychiatre le psychiatre ne va pas lui dire oui je vous diagnostique de telle maladie c'est la maladie de ceux qui souffrent des violences sexistes et sexuelles non il va vous dire en fait cette violence a provoqué chez vous un dysfonctionnement c'est ça le discours psychiatrique donc je pense que là c'est pas mal on va pouvoir voir à travers cette histoire du pouvoir psychiatrique et non pas du savoir et donc ce qui va être très intéressant c'est de voir comment dans ce qu'il appelle Foucault les scènes psychiatriques c'est à dire vous savez ce truc qu'on avait avant que les médecins faisaient avant c'est à dire ils expliquaient pas forcément juste des symptômes comme ça de façon juste l'humain peut ressentir si ça ça non il prenait des gens il disait il y a monsieur machin et bah il vivait comme ça et il avait tel problème machin c'est comme ça il créait des scènes en fait et c'est ça qui est très intéressant en plus avec la psychiatrie c'est que c'est forcément des scènes quelque chose de il y a quelque chose de très théâtral en fait avec la médecine en tout cas le savoir tel qu'il va être constitué par les médecins psychiatres parce qu'en fait ce qu'ils vont décrire à chaque fois ce sont des scènes de théâtre genre quand vous lisez vos comptes rendus médicaux de psychiatres quand vous avez été hospitalisé enfin moi j'ai lu des trucs aussi sur ma sur ma propre tronche mais genre genre leur façon de voir ma souffrance enfin c'est vraiment de l'ordre de la scène et j'aime bien ce terme de la scène parce qu'il y a vraiment quelque chose genre on dirait qu'ils ont besoin de créer une histoire genre moi ça écrivait des trucs genre je peux une fois oui une fois j'avais clairement prévu d'en finir et j'avais envoyé un sms à mon père pour dire bisous je m'envole quoi tu vois et le psychiatre qu'est-ce qu'il a marqué dans le dossier il a marqué envoyer un sms dramatique à un proche enfin à son père etc et après à déambuler dans les couloirs je ne déambulais pas dans les couloirs déjà j'avais rien d'autre à faire donc oui je marchais dans les couloirs parce que mon père m'avait dit qu'il allait venir donc j'attendais qu'il arrive donc en fait c'était des pas pour patienter et surtout ce qu'ils ont oublié de capter c'est qu'en fait moi quand je déambulais dans les couloirs c'était aussi pour aller voir mes autres potes la psychiatriser les autres fous qui étaient enfermés avec moi parce qu'il y en avait qui avaient des super conseils pour que malgré la surveillance malgré tout ce qu'on nous supprime etc il reste des façons d'en finir et donc moi j'étais partie chercher des infos là-dessus donc voyez comment peut se construire au travers de votre vécu vous ce que vous savez de votre vécu et en fait comment il peut se construire un narratif sur votre vécu qui va être considéré comme une vérité médicale et on va avoir des encyclopédies après qui auront été faites vous voyez des traités de psychiatrie etc et encore aujourd'hui vous aurez des psychiatres qui vont vous expliquer comment fonctionne la schizophrénie la bipolarité la dépression et ils vont toujours vous l'expliquer alors non il y en a ils vont vous l'expliquer de façon très juste voilà les symptômes c'est si ça ça et basta mais il y en a qui vont essayer de vous raconter un petit peu genre j'ai tel patient qui est bipolaire et ça se passe comme ci comme ça et ça va prendre genre l'histoire qu'ils racontent derrière c'est vraiment c'est vraiment une question de scène et ça je trouve ça trop intéressant genre qu'on ait ce rapport là parce que je pense qu'il n'y a bien qu'avec la psychiatrie où on peut avoir dans le vaste monde de la médecine un espèce de récit complètement narratif genre on dirait qu'on est en train de lire un roman bizarre absurde où on peut avoir ce genre de récit complètement absurde il n'y a qu'en psychiatrie tu ne peux pas rédiger un truc aussi absurde sur un mec je ne sais pas qui a un problème au coeur à part dire il s'est effondré par terre pourquoi parce qu'en fait la question du narratif ici c'est une question de comment se comporte le corps la question du théâtre c'est ça c'est qu'est-ce que font les corps comment ils se mouvoient dans l'espace qu'est-ce qui se dit quels sont les discours et je pense que oui le fou a toujours entretenu un lien assez spécial avec disons le théâtre mais pas que avec la poésie aussi dans sa façon aussi parfois de s'exprimer on a très souvent ce lien qui est fait entre le fou qui a ce côté un peu très poétique parce qu'il a une vision de la vie des choses et il va dire les choses d'une façon que genre personne ne l'aurait pensé comme ça il faut vraiment être fou pour penser comme ça vous voyez cette idée aussi du génie un peu créatif